Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va ? Comment ça va ? Ça va tout le monde ? C'était en double, non, c'est faux. C'est faux, vous auriez été beaucoup plus nombreux à le dire. Ça va, je vous connais maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue tout ça. Putain, j'ai manqué à faire, j'ai froid. Le gouvernement a dit 19 degrés, mais on se les pèle. Non mais en vrai, ils ne sont toujours pas allumés les chauffages. Chiant. La première fois que je suis sur le live. Salut à toi, bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement, faites-vous chauffer un café, let's go. Le bonsoir des Fidji. Oh, t'es aux îles Fidji ? C'est où ça ? Fidji ? Euh... Ah ouais, c'est loin. C'est loin. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il est quelle heure là-bas ? Donc tu es un poisson. C'est Nemo ? Pour payer ton chauffage. Merci Inès. Merci beaucoup. Et merci Zarko aussi. Merci pour vos rissobs. 16 degrés dans l'appart, le chauffage de Jean. Toi aussi, t'es en sobriété énergétique subie. Bonjour depuis la file de la station Essence. Ah oui, bon courage. Bon courage pour les gens qui font la queue à la station Essence. J'espère que vous allez trouver du carburant. Bonjour, c'est mon anniversaire, ça me fait 39 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à toi, joyeux anniversaire, tout ça, tout ça. Pour fêter ça, une belle séance de questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale, qui va commencer dans une heure. Bonjour, le 49.3 sera annoncé de quelle manière ? Par un discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Puis de toute façon, t'inquiète, t'auras des alertes sur ton téléphone, dans tous les journaux, on en parlerait. Mais c'est pas tout de suite. Est-ce que les abonnements permettent de réduire la consommation d'Essence ? Oui, absolument. Un abonnement à la chaîne Twitch de Jean Macier réduit de 20% la consommation d'Essence de votre véhicule. C'est vrai. Je pensais que l'AQAG commençait à 14h, j'ai paniqué. Non, non, tranquille, tranquille. Panique pas, panique pas. Inspire par le nez, expire par la bouche. La séance commence à 15h. On a une heure pour préparer la séance, se dire bonjour, parler d'actualité, tout ça, tout ça. J'ai pas fait de stream hier, donc en plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Tout ça, tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Perso, je suis en direct devant la tour totale à la Défense. Il n'y a pas de manifestant qui bloque la tour, donc c'est des mensonges. T'es venu vraiment indispensable quand je suis au taf. Eh bien écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mon véhicule, c'est un vélo, tu fais un geste. Les départs au feu rouge sont moins pénibles. C'est quel texte qui est adopté s'il y a 49.3 ? C'est le texte original sans amendement ? Non, c'est le texte original plus les amendements que le gouvernement décide de garder. Le gouvernement fait ce qu'il veut. Le gouvernement peut décider de garder certains amendements dans le texte adopté en 49.3. Tu avais trouvé bien les QAG la semaine dernière et cette nouvelle législature ? Oui, 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 oui. Non, je ne sais pas. Oui, c'était bien. C'était bien les QAG la semaine dernière. Ça a été créé dans quel contexte le 49.3 ? Dans le contexte de la Vème République, 1958, de Gaulle-Debré, qui crée une République sur mesure avec des mécanismes pour éviter les blocages de la IVème. Et le 49.3 est l'un des outils qui ont été inventés avec le droit de dissolution pour éviter les blocages au Parlement. C'était bruyant la semaine dernière quand même. Oui, mais de manière assez classique, j'ai envie de dire. Peut-on croire à une motion de censure adoptée avec l'aide des Républicains ? Difficilement. Difficilement. C'était ultra bordélique. J'ai trouvé personnellement, tout le monde hurlait. Alors, c'est vrai que les cinq dernières années, pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on avait des séances de questions au gouvernement qui étaient plus calmes. La République en marche était ultra majoritaire. Les oppositions étaient divisées et en pas très grand nombre. Mais les séances de questions au gouvernement par le passé, à l'époque de François Hollande, à l'époque de Nicolas Sarkozy, à l'époque de Jacques Chirac, étaient souvent très animés comme ça parce qu'il y avait une grosse opposition. Une grosse majorité, certes, mais il y avait aussi une grosse opposition. Est-ce qu'on peut imaginer que le 49.3 ne passe pas ? Oui, s'il y a une motion de censure qui est adoptée. Si j'ai bien suivi ta dernière vidéo, le gouvernement connaît les députés qui vont poser des questions dans les QAG. Oui, le gouvernement, comme tout le monde, comme moi aussi, connaît. Il y a une liste qu'on appelle la feuille jaune dans le jargon parlementaire. On appelle ça la feuille jaune parce qu'historiquement, c'était une feuille de couleur jaune qui était punaisée à l'entrée de l'Assemblée avec les prises de parole prévues. Les députés devaient s'inscrire. On appelait ça s'inscrire autour de parole. Et donc, c'était une feuille jaune qui disait qui va parler, dans quel ordre. Premier député, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et la feuille jaune, elle est publique. On sait quels sont les députés qui vont poser des questions. Ce n'est plus le cas. Si, 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 si. Si, ça doit toujours être le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de choses informatisées. Donc, la feuille jaune, elle est disponible. D'ailleurs, si vous faites une exclamation jaune dans le chat, vous tombez sur la feuille jaune. Et là, on n'a pas... Ah tiens, c'est marrant, on n'a pas la liste. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Assemblée nationale, la direction de la séance, qui est l'une des directions des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui met à jour la feuille jaune, le mardi 11 octobre, séance de 15 heures. Les indications portées sur le présent document sont modifiées en cours de séance. Elles ne peuvent servir de base à une quelconque réclamation. Ça, c'est pour les députés qui seraient tentés de gueuler en disant « Ouais, mais sur la feuille jaune, il n'y a pas mon nom. » Ferme-la. Voilà, ce n'est pas la peine de venir contester. T'inquiète, c'est mis à jour régulièrement. Prochaine séance, à 15 heures. Là, il devrait écrire sur la chaîne Twitch au gouvernement, tout ça. Donc, vous avez vu, il y a la séance des questions au gouvernement. Puis, on continue à... Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. On a la feuille jaune. Voilà. Donc, ça, c'est public. Ça, tout le monde la connaît. Donc, voilà qui sont les députés qui vont prendre la parole les uns après les autres, dans l'ordre. Éric Ciotti, Mathieu Lefèvre, etc. Donc, ça, le gouvernement le sait. Et du coup, il peut préparer. Il peut suspecter quelles sont les questions qui vont être posées par ces personnes. Voilà. C'est quoi le bouton player ? Le bouton player, c'est parce que ça permet de suivre la feuille jaune au fur et à mesure de la séance. Elle va se mettre à jour au fur et à mesure. Donc, quand Ciotti aura fini de parler, son nom va disparaître et ainsi de suite, ça va monter. Oula, c'est tout. C'est une feature qui a été mise en place par l'Assemblée nationale sur la feuille jaune. Est-ce que tu peux expliquer à quoi servent les fonctionnaires présents à l'arrière du président de l'Assemblée nationale ? Ouais, ouais, je vais vous expliquer. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On va prendre une séance de l'Assemblée n'importe laquelle au pif sur le portail vidéo. Pim, pam, boum. Question au gouvernement. Bonjour à tous. On va couper le son. Ça ne sert à rien. Voilà. Derrière la présidente de l'Assemblée nationale, vous avez deux personnes en costume. Ces personnes-là sont des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas n'importe quels fonctionnaires parce que ce sont des hauts fonctionnaires. Je ne connais pas leur nom. Je suis désolé. Je devrais, mais je ne connais pas leur nom. Il y en a un des deux. C'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est le plus haut fonctionnaire de l'Assemblée nationale. C'est le directeur administratif de tous les personnels fonctionnaires de l'Assemblée nationale. OK ? Donc, c'est le bonhomme, c'est le patron de tous les fonctionnaires de l'Assemblée qui est présent derrière le président de l'Assemblée et qui peut à tout moment être amené à venir aider la présidence de séance en lui glissant des mots à l'oreille, en l'aidant. Ces fonctionnaires-là sont des gens qui connaissent par cœur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ils connaissent par cœur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La présidente, c'est une élue. Il y a Elbron Pivet, elle est présidente de l'Assemblée nationale depuis quelques mois. Elle est moins calée qu'eux et c'est normal, ce n'est pas son métier par le passé. Et donc, elle a parfois besoin de leur aide pour savoir est-ce que tel député il a le droit ? Est-ce qu'attends, mais là, du coup, il faut que je fasse passer quoi au vote ? Du coup, c'est dans quel ordre ? Etc. Voilà. Et le deuxième, c'est le directeur de la séance. Donc, dans l'Assemblée nationale, vous avez le secrétaire général qui est tout en haut de la pyramide et en dessous dans la pyramide, vous avez différents services. Et il y a un des services qui s'appelle la direction de la séance et la direction de la séance ne s'occupe que de la séance publique et la séance publique, c'est le nom qu'on donne à ce qui se passe dans l'hémicycle. Donc là, on est en séance publique et donc, c'est le directeur des fonctionnaires de la séance publique et voilà. Donc, ces deux personnes-là ne sont pas des élus, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des politiques, ce sont des fonctionnaires qui sont là pour assister la présidence de séance, que ce soit la présidente de l'Assemblée elle-même qui préside ou n'importe quel autre vice-président qui préside la séance. Leur job, c'est de venir filer un coup de main et ils n'hésitent pas à se lever de leur siège pour aller glisser un mot à l'oreille de la présidente pour lui dire attendez, vous avez oublié de donner la parole à monsieur Machin qui l'a demandé, attendez, là vous pouvez suspendre la séance si vous le souhaitez, etc. Ils interviennent souvent. Pendant les séances de questions au gouvernement, non, ils n'interviennent pas souvent parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment besoin. La séance de questions au gouvernement ce n'est pas une séance qui est très difficile à présider. Ce n'est pas une séance qui est très difficile à présider puisque en fait le rôle du président de la séance c'est essentiellement de donner la parole, de surveiller la montre et de rappeler à l'ordre les gens qui foutent le bordel. En vrai, ce n'est pas très difficile. Il y a des séances qui sont plus difficiles à présider c'est les séances d'examen des amendements où là il faut faire des votes, il faut donner la parole dans un ordre précis, il faut suivre les avis de la commission du gouvernement, etc. Le rapporteur, la majorité, la minorité, les suspensions de séance, etc. C'est un peu plus tricky et là pour le coup ils interviennent plus souvent. Là pour le coup ils interviennent plus souvent, ils filent des coups de main, etc. Donc voilà, ces deux bonhommes-là ils servent à ça et ensuite, tiens je vais en profiter pour vous répondre tout de suite sur les personnes qui posent la question parfois. Voilà, ceux qui sont derrière là avec leurs très beaux costumes trois pièces, merci à Will pour ton travail, merci. Ceux qui sont derrière là, je veux voir si on a une image où on les voit mieux, voilà, on les voit là, regardez, ils sont là, ils sont assis là sur des petits tabourets, il y en a qui sont à l'entrée ici derrière ma caméra, pardon, les autres ils sont assis là, etc. eux ce sont des huissiers, ce sont des fonctionnaires de la séance, ce sont des fonctionnaires de la séance qui ont pour rôle d'aider les députés pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là pour apporter des réponses aux députés. Alors il faut savoir un truc qui est important, c'est que les travées de l'Assemblée nationale, les travées du Parlement, là où sont assis les députés, c'est un espace qui est sacré. Alors sacré, le mot peut paraître un peu galvaudé, etc. mais en démocratie c'est important, les députés, les représentants du peuple français sont les seuls habilités à venir s'asseoir ici. Il y a quelques très rares exceptions, je vous en parlerai après, mais seuls les députés ont le droit de céger dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir de journalistes, il ne peut pas y avoir de fonctionnaires, etc. Les huissiers, avec leur uniforme, sont les seuls habilités en tant que fonctionnaires et non députés à venir se rendre dans les travées, ils ont le droit de monter les marches pour aller aider un député, répondre à une de ces questions, leur apporter du courrier, par exemple, un député s'il le souhaite, alors maintenant c'est moins utile, maintenant on a des téléphones donc on peut envoyer des textos, mais par le passé, les députés avaient la possibilité de lever la main pour demander à un huissier de venir, l'huissier venait le voir, un peu comme les serveurs au restaurant, l'huissier venait le voir et il avait le droit de lui donner une petite enveloppe, un petit pli à donner à un autre député. Et du coup, les mecs servaient à faire passer les messages comme ça, une petite note, manuscrite, un petit mot, donc voilà, donc ils pouvaient servir à ça, j'en parle au passé parce que ça existe toujours mais en fait maintenant tu peux toujours envoyer un texto, c'est plus rapide quoi, ils peuvent envoyer ça à un ministre aussi s'ils veulent, voilà. Ils servent aussi, ils servent à répondre à toutes les questions qui peuvent être posées par des députés qui veulent savoir attendez mais j'ai pas suivi, j'ai pas l'alias, attendez mais c'est à quelle heure, mais attendez mais je comprends pas, c'est quoi le code du wifi, etc. Bref, ils sont là pour aider à ce qu'il y ait de l'huile dans les rouages, à ce que tous les députés et tous les documents dont ils ont besoin pour que les choses avancent parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on ne peut pas s'amuser à suspendre la séance juste parce qu'il y a un problème, etc. Ok ? Donc voilà, ça c'est les huissiers et derrière vous avez aussi des fonctionnaires qui sont là, qui sont assis avec un petit bureau et vous les voyez prendre des notes à la main pendant la séance, ce sont les fonctionnaires du... Putain, c'est quoi le nom déjà ? C'est pas le greffe ? C'est le service du compte-rendu. Bref, ils écrivent le compte-rendu. Ils écrivent le compte-rendu de la séance et donc ils notent à la main, c'est une tradition, ils notent à la main tout ce qui est dit par les députés mais ils notent aussi ce qui n'est pas dit par les députés. Quand vous lisez les comptes-rendus analytiques, et même pas les comptes-rendus analytiques, les procès-verbaux des séances de l'Assemblée nationale, vous avez des didascalies, vous avez des entre-parenthèses quand il y a eu des sourires, quand il y a eu des rires, quand il y a eu des applaudissements, quand il y a eu des mouvements, quand il y a eu des contestations, etc. Et donc eux, avec leurs yeux là, ils scrutent en permanence les députés, ils les connaissent et ils entendent et ils prennent des notes, etc. Donc voilà, là où vous avez les tribunes des journalistes, ils sont là, et en haut aussi, vous avez d'autres tribunes, alors je ne sais pas si on va les voir. Est-ce qu'on va avoir un plan de caméra sur les tribunes en hauteur ? C'est les tribunes du public. Ah mais il est à chier le lecteur vidéo. Bon là, j'essaie de cliquer au hasard mais je ne vais pas y arriver. Bon bref, il y a les tribunes du public ou vous pouvez être dans le public si vous voulez. Voilà, donc ça vous avez un peu la vue sur qui sont les fonctionnaires dans la séance, à quoi ils servent et encore, c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est dingue de noter ce genre de détails d'où l'importance d'être impassible. Ouais, absolument, absolument. Et c'est marrant parce que je vous disais, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale prennent des notes sur le compte-rendu et ils écrivent le compte-rendu au mot près qu'a dit le député, qu'est-ce qu'il a dit, comment ça a réagi en face. Donc parfois, entre parenthèses, dans le texte, ils mettent « rire sur les bancs de la droite », « huer sur les bancs de la droite ». Enfin, vous voyez, ils écrivent parfois des trucs pour qu'on se rende compte de l'ambiance et vous avez des archives à l'Assemblée nationale, vous avez des archives très précises des discours de Nicolas Hulot du tout, pardon, de... Ah, putain, Victor Hugo. Vous avez des discours très précis de Victor Hugo, de Jean Jaurès, d'Arécide Briand, etc., au XIXe siècle, on a le compte-rendu au mot près comme une pièce de théâtre de ce qui a été dit, à quelle heure, etc., machin. Est-ce qu'on a accès à ces archives ? Bien sûr, évidemment, c'est totalement ouvert, bien sûr. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut les trouver les lignes en ligne, les archives de Victor Hugo ? Bien sûr, bien sûr. Il faut que j'essaye de te retrouver ça. Alors, est-ce que directement sur le site de l'Assemblée, tu peux y avoir accès, je crois. En fait, c'est le journal officiel. Journal officiel, débat parlementaire, débat parlementaire, compte-rendu des débats, compte-rendu analytique, site des archives de l'Assemblée nationale. Voilà, il y a un site des archives. Il y a un site des archives de l'Assemblée nationale. Et tu peux, tu peux retrouver, présidence du conseil, Charles de Gaulle, compte-rendu des débats, 1858-62. Ça, du coup, c'est que la Ve République. Et si tu veux aller sur la 3e, je ne sais pas où tu peux trouver ça, mais les procès-verbaux remarquables, ils ont carrément un truc. Cliquez sur un des cas de couverture. Procès-verbal de la séance du Conseil des 500 du 19 Brumaire en 9. en 8. C'est ouf. Coup d'état. Coup d'état du 18 Brumaire. Tu as le compte-rendu de la séance. Il y a les comptes-rendus pris à la main. Où est-ce que je peux retrouver ? Si je tape Victor Hugo. Ah mon Dieu, quelle horreur. centre de documentation parlementaire, documents consultables, horaire de la salle des archives, plaquette des archives. Non, non, je ne veux pas la plaquette, j'en ai rien à foutre. Bon, écoutez, on va demander à Google, sinon, Victor Hugo, peine de mort. Le 15 septembre 1848. Voilà. Regardez, c'est un extrait. On est le 15 septembre 1848. Victor Hugo prend la parole. Messieurs, comme l'honorable rapporteur de votre commission, je ne m'attendais pas à parler de cette grave et importante manière. Je regrette que cette question, la première de toutes peut-être, arrive au milieu de vos délibérations puisqu'à l'improviste et surprenne les orateurs non préparés. Quant à moi, je dirais peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde et ancienne. Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile. Nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l'inviolabilité de la vie humaine. Messieurs, une constitution et surtout une constitution faite par et pour la France est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, elle n'est rien. Et là, vous voyez, entre parenthèses, très bien, très bien. Ça, c'est des gens autour de lui qui ont dit très bien. Vas-y, Victor, vas-y, dis-leur. Eh bien, songez-y. Qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Mouvement. Mouvement, ça veut dire que les députés ont fait Oh ! Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la peine est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire a aboli la torture. Le XIXe abolira certainement la peine de mort. Adhésion à gauche. Plusieurs voix qui disent oui, 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 oui. Voilà. C'est un exemple. Et vous pouvez lire tout ça, vous pouvez lire vous pouvez lire les débats sur la loi de 1905, sur la liberté d'association en 1901, 1881 sur la liberté de la presse, droit à la caricature, tout ça. Mouvement du chat. Le chat, pendant les séances de QAG, ils vont écrire mouvement, mouvement, mouvement. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose pourrait contrer ou annuler la dissolution de l'Assemblée ? Non, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le chat souscrit à l'orateur. Adhésion. Ricadement du chat. C'est à quelle heure les QAG ? Regarde, c'est écrit dans le titre, tu vas y arriver. Bienvenue à vous, en tout cas, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, la séance des questions au gouvernement, donc c'est à 15h. On va suivre ça en direct, on a pas mal de sujets dans l'actualité qui vont popper. Le premier étant comment ça va le chat ? Ça, c'est le sujet le plus important. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont galéré à faire le plein de carburant ? Ou est-ce que ça va encore dans votre département ? C'est possible d'avoir le lien du discours de Hugo ? Ouais, tu demandes à Google discours Hugo, peine de mort. C'est un discours très célèbre, la barbarie, tout ça, c'est un discours très très célèbre que je viens de vous donner. C'est galère dans le 77, c'est tranquille ici, pas de voiture, donc tranquille, pas de voiture, impossible sur Lyon, près de la Suisse, ça va, c'est compliqué. Merci Guy Cook. Nous sommes en guerre, d'accord. L'huile de friture fonctionne bien, je suis à vélo, future électrique, aucun souci en Suisse. Ok, ok. Bon. C'est évidemment le gros sujet sur la table en ce mardi, la grève dans les dépôts de raffinerie qui impacte la distribution de carburant sur le territoire, la galère pour beaucoup de gens, il y a eu des restrictions, la limitation à 30 litres pour faire le plein dans deux nouveaux départements du Sud-Est. Après la préfecture du Vaucluse, les préfectures du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, Macron s'agace et Borne organisent une réunion en urgence. Ça, c'est pour l'info de base, la grève a été reconduite chez Total et Exxon. On verra ce qu'il en est, on verra comment le gouvernement va être saisi de cette question-là. Le gouvernement n'exclut pas d'avoir recours à des réquisitionnements si jamais la situation venait à continuer à s'engluer. La revendication principale des personnels en grève, c'est la question des salaires. Esso, pas Exxon. Esso, pardon. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un problème assez parisien. En province, tu te trouves un peu plus loin. Effectivement, la tension est surtout dans les départements de la Petite Couronne et en Ile-de-France. Mais il y a aussi dans le Sud-Est. Le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence. Dans le Nord aussi. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un des sujets importants. On va voir. Quel est le ministre qui va répondre ? Tiens, c'est intéressant ça. Une grève dans les raffineries. C'est le ministre de l'Intérieur pour les enjeux de sécurité et de circulation. Ça peut être le ministre des Transports. qui s'occupe des infrastructures routières et de la... Ouais. Le ministre des Transports. Ça peut être le ministre qui s'occupe de l'énergie. Christophe Béchut. Ça peut être le ministre de l'économie. Ouais. Ouais. Ça peut être la première ministre, évidemment. Ministre du Travail. Ouais. Ça reste quand même surtout très spécifique pour l'instant à un secteur d'activité particulier. En cas de réquisition, ce sont les salariés grévistes qui sont réquisitionnés. Oui, je crois. Oui. Oui. N'importe quel ministre du moment qui porte un col roulé. C'est la règle. Est-ce qu'on peut réquisitionner le personnel dans le privé ? Dans certains secteurs d'activité, oui. Pour des raisons de sécurité. Oui. Quel est le pourcentage de grévistes ? Est-ce qu'il y a beaucoup de grévistes ou est-ce que c'est une minorité qui fait le blocus ? C'est une bonne question ou je ne sais pas ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est le préfet qui est en charge de prononcer la réquisition si c'est pour une seule raffinerie, oui. Qui décide de la réquisition ? L'État, le préfet, c'est l'État. C'est l'État. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. On peut forcer quelqu'un à travailler. Oui, je vous rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de grève, les militaires. Ça paraît débile, mais refuser de prendre les armes sur ordre, c'est un crime pour un militaire. C'est un exemple que je donne. Mais dans le secteur privé, il peut exister des réquisitions. Il y a déjà eu des grèves aussi grosses dans le secteur par le passé, ça s'était terminé comment ? Oui, bien sûr, c'était déjà arrivé. Bien sûr, bien sûr, des grèves dans les raffineries, c'était déjà arrivé. Ça s'était fini comment ? Ça avait été la pagaille. Et puis au final, les grévistes avaient obtenu gain de cause et après les négociations, ils avaient repris le travail et voilà. un risque politique de réquisitionner. Oui, bien sûr. Oui, non, non, ce n'est pas facile de réquisitionner. Puis le décret de réquisition, il peut être attaqué en justice et tout. Non, non, c'est compliqué. Ils font quoi si les réquisitionnaires refusent de reprendre ? Je ne sais plus exactement quel régime juridique du truc, mais je crois qu'à partir du moment où tu es réquisitionné et que tu refuses de travailler, ça devient du pénal. Ça devient du pénal. Tu encours des peines. Donc c'est un délit, ouais. Vers un gilet jaune 2. Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne sais pas. C'est possible ? Le sujet de l'essence est un sujet explosif en France ? Est-ce que l'essence, vous mettez une allumette dedans, ça pète ? Oh, putain, la vache. Oh, elle est nulle, celle blingue. Non, c'est un sujet explosif en France, on l'a bien vu avec les gilets jaunes où l'attention était partie de l'augmentation du prix du carburant due à la mise en place à l'entrée en vigueur de la taxe carbone, l'accélération de l'entrée en vigueur pour être précis. Est-ce que là, les gilets jaunes, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu peux travailler à Ménima ou quasiment pas si jamais tu es réquisitionné. Ah, tu peux faire la greffe du zèle, oui. Les gilets jaunes, c'est l'inverse, ils veulent faire le plein. Ouais, les gilets jaunes sont en train de faire la queue à la station service, là. C'est déjà arrivé en 2010 la réquisition a priori pour le carburant. Ah ouais, en 2010 ? Je n'en ai pas le souvenir, mais c'est possible, c'est possible, oui, oui. Est-ce que les entreprises d'armes comme Dassault peuvent se faire réquisitionner ? Je ne sais pas. C'est trop précis comme question, je ne sais pas, je ne sais pas. La réquisition est une possibilité que se garde l'État pour faire face à des problématiques d'ordre public. de sécurité. Une fois que je t'ai dit ça, je ne sais pas exactement quelles sont les bornes précises des personnels qui sont visés par ça. Je suppose que c'est les douanes, je suppose que ça peut être la police, les fonctionnaires pénitentiaires, carburants, électricité aussi sans doute dans les centrales. on peut réquisitionner des streamers Twitch. Jean, ce n'est pas Akinator. Non, mais quand je sais, j'essaie de vous répondre et quand je ne sais pas, je vous le dis. Là, je ne veux pas savoir précisément. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a quoi d'autre comme sujet d'actualité qui pourrait mériter, selon vous, une question d'actualité au gouvernement à cet après-midi ? Si vous étiez député, sur quel sujet d'actu est-ce que ce serait intéressant de questionner le gouvernement ? Les négociations sur la réforme des retraites qui vont commencer. Le GPE Explorer, la Russie, l'Ukraine, pardon, la guerre en Ukraine, évidemment. Emmanuel Macron a parlé, si je ne dis pas de bêtises, d'un changement profond de la nature de la guerre, fin de citation, à propos des frappes massives conduites par la Russie sur le territoire ukrainien, y compris Kiev. La redevance télé ? La redevance télé, non, je ne vois pas pourquoi ce serait une question qui serait posée parce que ça a déjà été voté, ça a déjà été débattu par le passé, il n'y a pas d'actualité particulière. L'assurance chômage, ouais. La cyber-instac en Seine-Maritime, le département de Seine-Maritime a été touché par une cyber-attaque. Absolument. La chasse, suite à un nouvel accident, effectivement. Ouais. Accident de chasse dans la Drôme. Un cueilleur de champignons a été confondu avec un sanglier. Il y en a eu deux, ouais, parce qu'il n'y a pas eu une maman aussi qui s'est fait arroser avec ses gamins. Il y a peut-être des chasseurs dans le chat au demeurant. Mais non, moi j'ai découvert comme beaucoup de monde qu'il n'était pas interdit d'être en état d'ébriété avec une arme à feu chargée. Je dois avouer que ça m'a un peu surpris, quand même, quand même. Je vais se valider avec ses deux enfants. Alors que l'ébriété publique, c'est interdit. Ouais, t'as pas le droit d'être en état d'ébriété sur la voie publique. T'as pas le droit de conduire une voiture au-delà de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang. Apparemment, il n'y a pas de règle spécifique pour la chasse. Ça me paraît bizarre, quand même. C'est possible, mais je ne sais pas. En tout cas, je suis en train de parler de ça, alors que ça n'a rien à voir. On n'a pas d'informations sur le taux d'alcoolémie du mec. Whatever. Est-ce qu'il peut y avoir une question sur Baxit ? Il peut y avoir une question au gouvernement sur quand on reprend Baxit ? J'espère que cette question va être posée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet ? Donc oui, effectivement, vous avez raison. Accident de chasse, les discussions avec les chefs de groupe sur la réforme des retraites. Je dis ça parce qu'Elisabeth Borne va consulter les chefs de groupe. Légalisation du cannabis ? Oui. Je ne vois pas d'actualité spécifique en ce moment sur le sujet. La Cour de justice de la République, les magistrats instructeurs vont entendre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui risque une mise en examen. Un placement sous statut de mise en examen. On verra. Dans le cadre, excusez-moi, pardon, je n'ai pas précisé, dans le cadre du Covid. Dans le cadre de la gestion du Covid. Non-assistance à... Je ne sais plus exactement quelles sont les incriminations précises qui ont été notifiées. Il va être entendu. Il va être entendu. Pour l'instant, on est au stade de l'audition. Les magistrats instructeurs vont entendre Édouard Philippe qui est convoqué et à l'issue de cette convocation, il pourra se faire signifier son placement sous le statut du mise en examen ou sous le statut plus léger du témoin assisté. Mise en examen. Édouard Philippe risque d'être mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Abstention volontaire de combattre un sinistre. Voilà. Une question sur l'affaire Colleur. Elle a déjà été posée la semaine dernière. Ce n'est pas impossible. La CGR peut juste prononcer des responsabilités et pas de peine. Ah si, 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 si. Ah si, si. La Cour de justice de la République, c'est une Cour de justice. Il a fait quoi Édouard Philippe ? Il était chef du gouvernement au moment du début de la... Pas au début, non, mais effectivement dans la gestion de la... Si, 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 si. Si, si, si. Dès le début, pardon. Tu sais-moi qu'est-ce que je raconte. Je pense à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est barrée pour être candidat à Paris. Il était Premier ministre et donc il lui est reproché éventuellement, je dis éventuellement j'utilise du conditionnel parce que justement ça doit être déterminé à l'occasion de cette audition. Il lui a reproché, enfin il peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les règles habituelles pour faire face à des épidémies respiratoires. respiratoires. Du coup, ça va être... Du coup, ils vont dire quoi les antivax ? Parce que les antivax qui disent que le virus c'est bénin, c'est une petite grippe. Du coup, ils sont du côté d'Edouard Philippe. Ils vont le défendre. Ils vont dire Edouard Philippe a eu raison de ne pas réagir. Ah, ça va faire une erreur système dans leur cerveau ça. Non, je ne sais pas. Ça dépend des gens. Ah non, mais je parle bien de ceux qui disent... Je parle bien de ceux qui disent que le Covid c'est une grippette, il ne fallait pas nous vacciner, etc. Vu que là, on lui reproche de ne pas avoir vacciné assez rapidement. Toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement à propos du Covid étaient scientifiquement stupides. Toutes sans exception ? Donc ne pas agir à temps c'était scientifiquement stupide et réagir trop fort c'était scientifiquement stupide aussi ? Merde ! Oh ! Il n'était pas en charge de la vaccination Édouard Philippe. Non, c'était Jean Castex. Non, Édouard Philippe, c'était surtout... Oui, tu as raison, en plus, Édouard Philippe, c'est surtout la gestion des masques. La gestion des masques. Non, c'est ça. Tout est scientifiquement stupide. Tout est scientifiquement stupide. On a un détenteur de la parole scientifique dans le chat et on a de la chance. Pourquoi Poutine veut faire la guerre au monde ? À l'Ukraine, pour commencer. Tranquille. Il l'explique lui-même d'ailleurs. Vladimir Poutine, il a fait un discours assez clair la semaine dernière en expliquant qu'il se dresse contre l'Occident. Non, c'est ça. Donc, du coup, pardon, l'audition d'Édouard Philippe par les magistrats de la Cour de justice de la République, je ne sais pas si ça va faire l'objet d'une question au gouvernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Accident de chasse, session chômage, frappe russes en Ukraine. C'est déjà pas mal. Le gouvernement va-t-il rouvrir un nouveau rappel de vaccination à la population générale qui le souhaite ? Ça ferait une question intéressante. Remarque, t'as raison, Tartiraclette, t'as raison. La question du Covid ne se limite pas, ce n'est pas une histoire du passé puisqu'apparemment on a une reprise épidémique en ce moment. Enfin, je dis apparemment, on a une reprise épidémique en ce moment. Est-ce que le gouvernement va mettre en place effectivement un nouveau rappel vaccinal ? Ouais, ouais. T'as raison. On a 55 000 cas par jour. Ouais, ça fait beaucoup. Je confirme que c'est toujours d'actualité, je suis positif. Ah merde, courage à toi. Courage s'il y a des gens qui sont cloués au lit là. J'ai eu le Covid en début de semaine avec des symptômes de perte d'odorat. Ah merde. Courage à vous, les Covidés. Les Worlds de League of Legends, absolument. Absolument. L'Aka Corp. L'Aka Corp au niveau européen, on en est où ? Je l'ai été. J'ai été malade comme rarement. Ah merde. Moi, je suis vacciné depuis hier. Félicitations. En Belgique, le rappel est déjà lancé pour les personnes à risque. OK. Bravo pour ton backdoor pendant les Worlds d'ailleurs. T'as vu, Kwev ? C'était beau. Que fait Macron pour la casser en LEC ? C'est vrai ça ? Est-ce qu'il ne pourrait pas nous refaire une petite vidéo pour nous annoncer pour nous annoncer que l'Aka Corp arrivant à LEC ? Je suis ambulancière, on transporte de nouveau un ou deux par semaine, souvent des personnes âgées avec des facteurs à risque plus-plus. Ah merde, les pauvres, putain. Courage à vous. Prenez soin de vous, de vos proches, tout ça. Sinon, il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été étudié par les députés hier, je crois. En commission, oui. Ils ont commencé à l'examiner en commission. Je n'ai pas encore regardé le PLFSS. Du coup, puisque visiblement tu as suivi les débats, est-ce que tu peux me dire si l'ONDAM est en progression ? Si l'ONDAM hospitalier est en progression plus rapidement que l'ONDAM de ville ? Attends ta réponse. Le quoi ? L'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépense de l'assurance maladie. L'ONDAM qui officiellement ne devrait plus exister. Comment ça ? Comment ça l'ONDAM devrait plus exister ? Ils utilisent quoi comme outil du coup ? Le gouvernement ne peut pas prendre de décision unilatérale de réquisition des salariés grévistes explique qu'une avocate spécialiste. D'accord. C'est toi le vulgarisateur. C'est à nous de poser des questions et c'est à toi de donner des réponses. Est-ce qu'ils vont parler de l'overlay du flux de l'assurance nationale ? Non. On ne m'en parle pas. On va encore souffrir aujourd'hui les amis. Je vous le dis tout de suite. L'overlay, on va se leur taper. Pas le choix. Je vais quand même garder un oeil ouvert sur YouTube parce que la semaine dernière j'ai réussi à sauver les meubles grâce à un live où il n'y avait pas d'overlay. Ok. C'est aujourd'hui le vote sur la loi chômage. Non, pas du tout. Non, non. Aujourd'hui, c'est la séance des questions d'actualité au gouvernement. Euh... Ah si, attends. Si, si. Si, si. Il y a le vote solennel tout à l'heure des mesures d'urgence sur le fonctionnement du marché du travail. Si, si, si. Si, si, t'as raison. C'est le vote solennel, pardon. Après la séance des questions au gouvernement. Je croyais que tu me parlais des retraites et j'étais en mode mais non, c'est bizarre. Non, non, non. Tu parles bien du chômage et oui, c'est aujourd'hui. C'est le vote en première lecture effectivement. Avec Marc Ferracci qui est le rapporteur de ce texte. Et Marc Ferracci du coup va probablement poser une question au gouvernement. Ça aussi c'est un peu une tradition de laisser une... de laisser... de laisser le rapporteur du texte qui va être voté en séance publique et en vote solennel poser une question au gouvernement. On verra. Il y a quoi qui va changer pour le chômage ? Ça m'inquiète. C'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Comment dire ? Les indemnités des personnes au chômage vont évoluer en fonction du marché de l'emploi. En gros, s'il y a des emplois à pourvoir dans ton secteur d'activité et autour de toi, ton indemnité chômage va être réduite pour t'inciter à reprendre du boulot puisqu'il y a du boulot. C'est la philosophie du texte que je suis en train de vous donner. A l'inverse, quand il n'y a pas de taf dans ton secteur, tes indemnités vont remonter et retourner. C'est comme au Canada. C'est le même fonctionnement qu'au Canada. C'est le même fonctionnement qu'au Canada. Et par ailleurs, perte du chômage en cas d'abandon de poste, oui, ça aussi, ça a été décidé. Les personnes qui abandonnent leur poste seront considérées non plus comme licenciées mais comme démissionnaires. C'est bizarre. ça encourage à travailler dans des secteurs déjà pleins. C'est-à-dire ? Chamborbat. Du coup, il faudra foutre le bordel pour se faire virer. Oui, sauf que je vous rappelle que licenciement pour faute grave, vous n'avez pas le droit au chômage. Quelle est la largeur de ce qu'on appelle secteur ? Si je suis développé dans le jeu vidéo. Si ? Ah ouais ? Vous avez le droit au chômage si vous êtes licencié pour faute ? Ok. C'est les primes de fin de contrat. Ah oui, tu n'as pas le droit aux primes, oui. Oui, tu n'as pas de pot de départ en général non plus. C'est pour faute lourde qu'il n'y a pas le droit. Putain, c'est loin mes cours de droit du travail. Désolé, je suis à la ramasse. Ah oui, Ok, ok, d'accord. On a le droit de dire que Régis est un con ? Si c'est le nom de ton patron, ça risque de passer moyennement. La gravité de la faute se conteste aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Faute lourde, il faut une volonté de nuire à l'entreprise. D'accord. Ok, même quand tu étais à l'université, tu ne les connaissais pas très bien d'après tes bulletins. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas le droit au pot de départ. Non, il n'y a pas un petit discours de ton manager pour te remercier pour toutes ces années, non. Quand tu te fais virer pour faute grave. Est-ce que la réforme de la police judiciaire peut être débattue en QAG ? Oui, bien sûr. Oui, tu as raison, tu n'en as pas parlé mais tu as raison, c'est un très bon sujet ça. La police judiciaire qui est actuellement traversée par un mouvement de contestation des décisions qui sont prises, notamment le limogège du directeur de la police judiciaire de Marseille. Les policiers de la police judiciaire qui contestent une décision de réorganisation. Ce qui m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas très fort en fonctionnement de la police judiciaire. Ce n'est pas un sujet sur lequel je me suis penché. Il faudrait que je lise des trucs là-dessus. Comment ça fonctionne l'APJ ? Combien de personnes ça concerne ? C'est un sujet vachement intéressant. Demande à Dave Duf. Oui, carrément, David Dufresne, il doit savoir, évidemment, mieux que moi. C'est un journaliste un peu spécialisé sur la question de police et de justice. Donc, oui, carrément. Ça ne concerne pas que l'APJ, il me semble, c'est une fusion de plusieurs directions. D'accord. Est-ce que c'est pertinent de lire maintenant alors que tout est en train de changer ? Justement, il doit y avoir des gens qui expliquent en quoi ça change. Il y a une volonté jacobine de l'APJ, reconcentration de l'administration. Ça doit faire plaisir aux insoumis, ça, du coup. Ah, ça va, je troll. D'accord, OK. Donc, ils reconcentrent l'administration, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils remettent les directions de l'APJ entre les mains de qui ? Des préfets. OK. Au niveau départemental, du coup, mais parce qu'avant, c'était qui ? En gros, ils fusionnent l'échelon régional plusieurs directions. Un seul chef pour toute la police. En gros, ils regroupent tout le service de police sous l'autorité d'un seul homme, le préfet ou le procureur général. D'accord. Avant, c'était les procureurs. Oh. Mais ça doit être fonctionnel seulement, du coup, comme direction. Ça ne peut pas être dans le boulot. Ça reste le procureur, enfin, ça reste les magistrats instructeurs qui... Non ? Non ? Si. Oula, il faudra qu'on liste des articles, les amis, là-dessus. Demain, je vous propose qu'on se fasse un petit live, lecture d'articles sur l'APJ pour essayer de se rappeler un peu. Ils veulent placer quelqu'un par département qui sera sous le préfet. OK. C'est l'inquiétude, justement. Ouais, ouais, non, non, mais je comprends. Non, non, mais en fait, je comprends. Je saisis l'idée. Je saisis l'idée. Les préfets ne sont pas nommés par le gouvernement, si. Non, non, t'as un risque de pression, etc. C'est pas Navarro, le chef ? Bon, avec vos conneries, pendant que vous dites des bêtises, la séance n'a pas encore commencé. Elle commence dans 5 minutes. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à utiliser votre compte Amazon Prime pour vous abonner gratuitement à ma chaîne et ainsi bénéficier de tous les avantages dévolus aux abonnés. Merci, Empérador VXM pour ton Prime, du coup. Merci beaucoup. Connaissez-vous Twitch Prime ? Avec un abonnement, votre réservoir d'essence se remplit automatiquement. Oui, je vous rappelle que si vous êtes abonné à ma chaîne, votre voiture consomme moins d'essence. Ça a été prouvé scientifiquement par une étude américaine. Merci Simré pour ton Rissum, merci Zizou Christ pour ton Prime. Merci. 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 Ça s'appelle pas Prime Gaming maintenant ? Si. Ça a changé plein de fois de nom. Avant, c'était Twitch Prime. Maintenant, c'est Prime Gaming. Merci Gogo Le Dozo pour ton Prime. Code créateur, Jean Macier, chez toutes vos stations service. Ah, d'ailleurs, j'ai un partenariat cool qui va arriver ce week-end. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. C'est pas du tout ce qui a été évoqué la réforme de la PJ. Le préfet a toujours été chef de la police nationale en tant qu'administration et l'action de la PJ sera toujours dirigée par le procureur. Il y a deux hiérarchies. Mais justement, justement, d'où la réforme actuelle. Je suppose que la police judiciaire ne font pas grève pour le plaisir. De toute façon, même Gérald Darmanin ne comprend rien à cette réforme. Non. Mais est-ce que du coup, ça faisait partie des recommandations du Beauvoir de la Sécurité ? Peut-être. Merci Loreg pour ton Prime. Merci Yometa. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. J'en profite pour remercier les bénévoles qui ont préparé cette émission. Merci beaucoup. Chafaud, Exode, Janelia, Lighthammer, Lily Ajan, Autarluin, Perceval et Tristenza. Merci beaucoup. À vous pour cette belle émission qui va commencer du coup dans trois minutes. La séance des questions au gouvernement. Tout ça, tout ça. C'est qui le bobo de la sécurité ? Putain, t'es con. C'est quoi ? Si ça vient du Beauvoir de la sécurité et que ça met la PJ en grève, c'est pas contradictoire. Ça dépend, je ne sais pas quels sont les objectifs de la réforme. En général, ça prend combien de temps une conférence de presse ? Une heure, une heure et demie ? Merci à la personne anonyme qui offre un sub à Passécien. Merci beaucoup. Merci. Vu les mouvements sociaux qui arrivent, il ne faudrait pas pour l'exécutif une grève de la matraque. La police judiciaire, c'est peu eux qui font du maintien de l'ordre dans les rues. Déjà une heure en live, j'arrive tout juste. Non, mais t'inquiète, ça n'a pas encore commencé. Est-ce que tu sais quand est-ce que le budget va être voté ? En dernière lecture, ce sera dans le courant du mois de décembre, comme d'habitude. Là, ils sont encore en train d'examiner en commission PLF et PLFSS. Je n'ai pas la date exacte, ça va dépendre du temps de l'examen, du temps que va durer l'examen. Je débarque, est-ce que tu as eu le clean feed ? Non, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu et ça me saoule. Ok. C'est quoi le PLFSS ? C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un budget qui est voté chaque année et qui prévoit la participation de l'État au financement des caisses de sécurité sociale. C'est quoi le clean feed ? C'est l'image en live de l'Assemblée nationale sans habillage. Il s'est passé quoi la PJ de Marseille ? Je n'ai pas compris. De ce que moi, j'ai compris, les policiers de la police judiciaire ont réservé un accueil froid au directeur général de la police nationale, je crois, pour se plaindre de la réorganisation en cours de la police judiciaire et en rétorsion, le directeur de la PJ de Marseille a été viré. Tu fais comment pour avoir ce clean feed ? C'est tout le sujet. C'est toute l'embrouille. Soit je le show quelque part à quelqu'un qui l'a, soit j'essaye de l'obtenir, soit je paye, mais ce n'est pas satisfaisant. Ça a commencé ? Non. Ah si, c'est bon. Hop, hop, on y est. La séance est ouverte. Bonjour à tous. Voilà, la présidentielle Brunpivet qui porte sur le revers de sa veste un petit ruban rose à l'occasion d'octobre rose, le mois de mobilisation sur le cancer du sein. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. C'est-y part pour les QAG. La première question sera posée par monsieur Eric Ciotti pour le groupe Les Républicains. Eric Ciotti qui va inaugurer cette séance de questions au gouvernement, le député des Alpes-Maritimes qui était arrivé en deuxième position au Congrès. Ah, quelle horreur cet overlay. Merci et madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. La France se bloque. Depuis quelques jours, des millions de Français ne peuvent plus circuler librement, ne peuvent plus travailler librement. Près de 4 000 stations sont aujourd'hui en manque, en défaut de carburant, en empêchant nos compatriotes de vivre et de travailler pleinement. Madame la première ministre, vous avez commencé par nier la gravité de la situation. Non, non, il n'y a pas de pénurie. Et en plus, ça bug. Et en plus, ça bug. Répétez, il y a encore quelques jours, monsieur Véran, rappelant ses déclarations clairvoyantes et définitives sur l'utilité des masques. Le président de la République a, lui, a vu avec une formule tout aussi choquante refuser de s'impliquer dans le conflit. Le faire serait, je le cite, nous faire passer cul par-dessus tête. On croit rêver. On croit rêver face à un tel mépris, face à un tel déni de la difficulté des millions de Français. Applaudissements Éric Ciotti, il est député des Alpes-Maritimes. Il a 57 ans, c'est l'ancien collaborateur de Christian Estrosi qui était maire de Nice. C'est très intéressant parce que les deux, à l'époque, ils faisaient la paire et puis ils ont commencé à se détester et ils ont pris complètement des chemins différents. Éric Ciotti, lui, il a été candidat au Congrès des Républicains pour la présidentielle. Il est arrivé au second tour et il a une ligne très droitière proche du Rassemblement National. D'ailleurs, il avait annoncé qu'il votrait Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron. Tandis que Christian Estrosi, lui, il a rejoint Emmanuel Macron. Pour autant, pour autant, Madame la Première Ministre, quand allez-vous enfin débloquer cette situation en procédant aux réquisitions qui s'imposent et que les Français attendent ? Éric Ciotti qui demande donc une réquisition des personnels dans les raffineries pour mettre fin à la pagaille dans les stations-service. C'est la première question de cette séance de questions au gouvernement. Qui est-ce qui va lui répondre ? Merci, Madame la Présidente. La première ministre en personne, Elisabeth Borne. Monsieur le député Éric Ciotti. La situation que vivent nos compatriotes, en particulier dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, est difficile. et difficile à certains endroits, elle est même insupportable. Et dans un contexte où les incertitudes en matière d'énergie sont notre quotidien collectif, cette situation crée des angoisses bien au-delà des régions touchées par ce conflit. Alors depuis le début du conflit social, dans les raffineries et les dépôts de carburant, le gouvernement a agi. Nous avons renforcé l'approvisionnement des stations-service en mobilisant les stocks stratégiques de l'Etat et en augmentant les importations. Nous avons autorisé à titre exceptionnel l'ouverture des dépôts et les livraisons pendant le week-end. Ces décisions ont permis d'augmenter les livraisons dans les zones en grande difficulté, plus 50% en Ile-de-France, plus 35% dans les Hauts-de-France par rapport à la normale. Pour autant, la persistance des grèves et l'augmentation des achats de précautions ont rendu la situation très difficile pour de nombreux Français. Hier soir, au niveau national, 30% des stations étaient en rupture sur au moins un produit avec de fortes disparités géographiques entre régions, entre départements... Hier soir, 30% des stations de service étaient en rupture sur au moins un des carburants. Elisabeth Borne qui reconnaît que la situation est difficile même si le gouvernement a déjà agi. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire ? J'ai eu par ailleurs à plusieurs reprises les responsables des confédérations syndicales et les dirigeants des entreprises concernées. Parce que je le précise, s'agissant de négociations salariales, ce sont d'abord des sujets qui doivent se régler entre la direction et les représentants des salariés. Mais nous sommes en lien constant avec les préfets pour faire le point sur la situation. Et je veux saluer leur mobilisation et leur réactivité. J'ai par ailleurs échangé avec le président de la région des Hauts-de-France qui suit la situation de très près. Alors, quelle est cette situation ? Je voudrais le redire. Des désaccords sur le rythme des négociations salariales ont conduit à des blocages dans des dépôts pétroliers et des raffineries. Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Et je vais être plus précise. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Elisabeth Borne qui monte le ton en disant que les discussions doivent se faire dans les entreprises, qu'un accord a d'ores et déjà été trouvé. C'est la preuve que c'est faisable. Ce ne sont pas des accords à minima. Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise sont significatives. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Ah, donc Elisabeth Borne a demandé la réquisition. Applaudissements sur les bancs de la droite. Les syndicats réformistes ont appelé à l'ouverture de négociations. La direction a répondu favorablement. J'espère que les autres syndicats représentatifs saisiront cette main tendue car le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit. A défaut, le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation. Lorsque la porte est ouverte à la discussion, lorsque des discussions sont prêtes à être discutées, on ne peut pas continuer à bloquer le pays. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes. Notre objectif est clair. Nous voulons que la situation des Français s'améliore rapidement. Donc Elisabeth Borne qui était huée au début de sa question et qui est finalement applaudie par les bancs de la droite. Lorsqu'elle annonce avoir demandé d'engager les procédures de réquisition, on n'a pas plus de précision. On écoute Mathilde Panot maintenant, la présidente du groupe France Insoumise. Chaos, provocation, violence, blocage. Quand la Macronie est en déroute, elle n'a plus que ses quatre mots à la bouche. Depuis des jours, les salariés des raffineries de groupe Total et Exxon sont en grève. Des milliers de stations-service sont à sec. Emmanuel Macron, l'irresponsable en chef, l'affirme sans scrupule, la pénurie de carburant ne serait pas du tout liée au gouvernement. A vous entendre, vous ne seriez donc responsable de rien. Pourtant, le chaos, c'est vous. Les multinationales Total et Exxon se gavent de milliards d'euros de bénéfices pour arroser leurs actionnaires. 18 milliards en six mois pour Total, 18 milliards en trois mois pour Exxon. Mais, vous refusez toujours de taxer les super profits et de bloquer les prix. La provocation, c'est vous. Patrick Pouyanné, PDG de Total, s'est augmenté de 52% pour gagner en un an l'équivalent de 312 années de SMIC. Mais, vous refusez toujours d'augmenter les salaires avec le soutien du Rassemblement national. A vous entendre, tandis que ceux d'en haut s'engraissent, les salariés devraient supporter l'indécence en silence. Nul doute, la violence sociale, c'est vous. Vous avez rejeté en bloc toutes nos propositions depuis des mois. Les salariés réclament désormais par la lutte tout ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors, cessez votre propagande anti-gréviste. Car le blocage, c'est vous. Nous sommes solidaires de tous les grévistes actuels et à venir dans l'encourbat pour la justice sociale et des millions de Français que vous empêchez de circuler et de vivre. Madame la Première Ministre, quand allez-vous comprendre qu'avant d'appeler à débloquer les dépôts, il faudra débloquer les salaires ? Le dimanche 16 octobre... Mathilde Panot, elle a 33 ans, elle a travaillé dans l'associatif par le passé, notamment chez Voisin Malin et chez ATD Carmond. Mathilde Panot, elle est présidente du groupe La France Insoumise et elle pose une question exactement diamétralement opposée à celle d'Éric Ciotti tout à l'heure. Elle demande à ce que le gouvernement agisse pour augmenter les salaires, pour donner raison aux grévistes. Madame la Présidente, je rappelle que l'appui au chaos à l'Assemblée et dans la rue, c'est vous. Voilà, ça c'était la réponse d'Elisabeth Borne à la phrase « Le chaos, c'est vous ». Je voudrais rajouter quelques points complémentaires. Donc vous soulevez la question des profits exceptionnels dans certains secteurs. Nous partageons cette préoccupation et vous aurez l'occasion de débattre dans le cadre du projet de loi de finances des mesures qui sont proposées précisément pour les entreprises du secteur des énergies fossiles. Vous vous préoccupez également, et je partage cette préoccupation de la situation des salariés des entreprises de la pétrochimie. Je dois vous dire que pour ma part, je me préoccupe aussi de la situation des millions de Français qui ne peuvent pas faire leur plein. Je pense par exemple aux aides à domicile qui ne peuvent pas aller voir les personnes âgées dont elles s'occupent. Je pense aux médecins qui ne peuvent pas effectuer leur visite à domicile. Je pense aux transports scolaires qui ne peuvent pas être assurés dans certains territoires. Je pense à la situation des taxis et des VTC. Oui, Madame la Présidente, c'est là ma première préoccupation. Et cela d'autant plus que le dialogue social est possible. Hier, chez ESSO, un accord majoritaire a été trouvé. Aujourd'hui, la direction de Total, répondant à la demande de syndicats réformistes, a proposé d'ouvrir des négociations. J'espère que les syndicats, l'ensemble des syndicats, saisiront cette main tendue. Alors, c'est clair que le dialogue social peut toujours s'améliorer et que les situations de blocage ne sont jamais le fait d'une seule des parties. Mais en l'espèce, les entreprises sont prêtes au dialogue. Il s'agit désormais de se mettre autour de la table. Bloquer le pays n'est jamais une façon d'avancer. Moi, je crois au dialogue social. Je crois à la possibilité de déboucher sur des accords favorables aux salariés. Je crois au sens des responsabilités des uns et des autres. La demande des syndicats dont vous relayez les motivations était claire. Accélérez les négociations dans l'entreprise. Cette revendication a été satisfaite. Je veux donc vous dire, Madame la Présidente, que je crois dans ce cas-là à certains principes, notamment, il faut savoir terminer une grève dès lors que la situation de satisfaction a été obtenue. Je vous remercie. Phrase très célèbre du secrétaire général du PCF, je crois, à l'époque, en 68. Il faut savoir finir une grève. dans laquelle le gasoil d'import commandé par le gouvernement aurait été raffiné à partir d'un pétrole brut d'origine russe. Confirmez-vous cette information et le blocage pour les millions de Français qui ne peuvent pas aller travailler, c'est vous. La parole est à M. Mathieu Lefebvre pour le groupe Renaissance. C'est quoi cette info ? C'est quoi cette info de chat ? Oui, Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle. Hier, notre Assemblée a débuté l'examen du budget pour 2023. Enfin, nous pouvons confronter nos visions pour les finances et les priorités de notre pays et démontrer qu'entre le laxisme dénoncé par les uns et l'austérité vilipendé par les autres. Il y a une voie qui est celle de la responsabilité. Au fond, face aux défis immenses auxquels nous sommes confrontés, il y a quatre grandes familles de solutions. Soit continuer à nous endetter sans limite, nous ne faisons pas ce choix. Soit diminuer le niveau de protection de nos compatriotes face à l'inflation, nous ne faisons pas ce choix. Soit augmenter les impôts, nous ne faisons pas ce choix. Soit maîtriser nos dépenses et continuer à baisser les impôts pour encourager le travail et financer nos priorités. C'est le choix que nous faisons parce qu'il a déjà fait ses preuves au service d'une promesse que l'on n'avait même jamais osé faire à ma propre génération, le plein emploi. Protection et sérieux. Tels sont donc les deux maîtres mots de ce projet de budget. Protection des Français face à l'inflation dans un contexte inédit avec la poursuite du bouclier tarifaire, la baisse de plus de 6 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu et la protection des plus modestes. Les faits sont têtus, mes chers collègues. Nous sommes le seul pays de la zone euro où l'inflation est la plus basse et c'est grâce à la majorité que nous l'avons obtenue. Et la seule marche contre la vie chère qui vaille, mes chers collègues, c'est celle qui doit nous mener à l'adoption de ce budget et rien d'autre. Sérieux, en refusant la double fatalité de l'endettement et des hausses d'impôts quand notre dette va franchir le cap symbolique des 3 000 milliards d'euros. Mathieu Lefebvre, il est député du Val-de-Marne du côté de la ville de Champigny-sur-Marne ou de Neugent. Il a 35 ans, il était parlementaire collaborateur de Gilles Carrez chez Les Républicains. C'est un ancien mec de droite qui a été élu député en 2022. Il est porte-parole de Renaissance au niveau de la commission des finances. Et donc il pose une question sur le cadrage global du budget. C'est une question qui va permettre du coup à Bruno Le Maire de présenter le budget. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lefebvre, nous avons commencé avec le ministre des Comptes publics Gabriel Attal hier l'examen de la loi de programmation des finances publiques et du budget pour 2023. Les débats ont commencé, les débats vont durer et ils dureront le temps nécessaire. Nous sommes patients avec Gabriel Attal, ouverts au débat, ouverts au dialogue et nous prendrons le temps qu'il faudra. Je note dans ces débats que vous avez d'un côté ceux qui nous disent vous n'avez pas d'ambition suffisante sur la réduction de la dépense publique et la réduction de la dette. Je leur dis, dans ce cas-là, voter la loi de programmation des finances publiques qui nous permet de rétablir les finances publiques, qui nous permet de revenir sur les 3% de déficit et qui nous permet... Le maire, quand il dit ça, il regarde très directement vers la droite de l'hémicycle. Évidemment, c'est les républicains à qui ils s'adressent directement. Nous avons des parlementaires qui nous disent vous faites preuve d'austérité. L'austérité à 100 milliards d'euros de protection des Français, ça fait cher, l'austérité et ça n'est pas ma conception de ce que peut être une politique... Bruno Le Maire qui défend lui en même temps et qui dit à droite, vous nous accusez de laisser filer les dépenses, ce n'est pas vrai et les déficits et à gauche, vous nous accusez de faire de l'austérité, ce n'est pas vrai, on met 100 milliards pour les Français. Le bouclier contre la vie chère, le bouclier contre l'augmentation du prix du gaz, le bouclier contre l'augmentation du prix de l'électricité, nous avons fait le choix avec la Première Ministre de protéger les Français face à l'inflation et à la vie chère, nous avons le niveau d'inflation le plus faible de la zone euro et nous devrions en être forts et nous ferons la même chose pour les entrepreneurs, pour les protéger face à la flambée de leurs factures énergétiques. Et de l'autre, le rétablissement des comptes publics car oui, il ne saurait pas y avoir de souveraineté industrielle ou économique sans rétablissement des finances publiques et sans réduction de la dette. Nous tiendrons aussi cette ambition et c'est en tenant fort ces deux ans d'ambition avec votre soutien que nous servirons bien la France. Voilà, donc c'était un petit peu l'introduction par le ministre de l'Economie et des Finances des débats parlementaires sur ce projet de budget que le gouvernement défend comme équilibré mais qui ne satisfait ni à droite ni à gauche. Les oppositions, on écoute Thierry Frappé pour le Rassemblement National. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. De qui se moque-t-on ? Vous demandez la fin de l'abondance depuis cet été comme si les Français en abusaient. Vous communiquez sur des pulls à colle roulée en prenant la sobriété énergétique en demandant aux Français toujours plus d'efforts avec moins de pouvoir d'achat. Depuis plusieurs jours, les stations-services de ma circonscription dans le Pas-de-Calais sont touchées à plus de 55% par la pénurie de carburants. Si je vais à côté dans la Marne, on en est aujourd'hui à 74% de pénurie pour le gazole. Les raisons sont simples et vous pouvez agir. Nous avons d'un côté les salariés de Total et Exxon qui demandent une augmentation de salaire car le coût de la vie est trop élevé et leur travail estimé trop peu récompensé. De l'autre, des millions de Français à qui vous demandez de ne plus vivre en abondance. Madame la Première Ministre, soyons sérieux, depuis bien des années, les Français ne vivent plus en abondance et se serrent la ceinture pour finir leur mois. Quand comprendrez-vous que les Français ont peur ? Peur pour le pouvoir d'achat, peur de ne plus joindre les deux bouts à la fin du mois. Quand, Madame la Première Ministre, allez-vous nous écouter et diminuer la TVA sur le carburant joué sur la TICPE ? Applaudissements Thierry Frappé, il est député du Pas-de-Calais, il a 70 ans, il est médecin généraliste. Il est député Rassemblement National et donc il a été élu dans un territoire qui est très impacté par les pénuries de carburant en ce moment. Pénuries de carburant. Les Français entrent dans une morosité quotidienne. 74% des actifs ont besoin de carburant pour travailler et nombreux sont ceux qui ne peuvent pas attendre. Ma question est simple, que comptez-vous faire face à cette pénurie de carburant chez les Français qui en subissent déjà assez ? Quand passerez-vous à l'action ? Nous devons agir maintenant. Voilà, Thierry Frappé qui à son tour pour le Rassemblement National demande l'action sur la question et on écoute le porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas Elisabeth Bande qui va répondre, c'est Olivier Véran. Thierry Frappé. Le carburant du Rassemblement National, on le connaît, c'est la démagogie et hélas, hélas, vous ne faites jamais grève. Hélas, vous ne faites jamais grève. Monsieur le député, la Première ministre vient de répondre à deux interventions que vous avez sans doute écoutées. Lors de ces interventions, elle a expliqué les raisons, d'ailleurs vous êtes revenu dessus, sur ce conflit social, sur le souhait du gouvernement de laisser le temps et la place au dialogue social et lorsqu'on voit que ce dialogue est bloqué, lorsqu'on voit que les positions sont tendues, lorsqu'on voit que les premières victimes, ce sont les Françaises et les Français qui veulent légitimement pouvoir prendre leur véhicule pour travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller chez le médecin ou pour faire des courses, il est normal que le gouvernement intervienne. Dans la situation du groupe ESSO, un accord majoritaire a été trouvé, un syndicat, la CGT, le conteste, continue de bloquer, nous allons le débloquer via des réquisitions. Dans une autre situation, il était demandé est-ce que des négociations sur les salaires, soient ouvertes ? Le groupe Total a répondu favorablement, des syndicats comme la CFDT ont répondu favorablement, le même syndicat, la CGT, a décidé là aussi de bloquer avant même que les négociations s'ouvrent. A nouveau, si la situation ne devait pas bouger, ce qu'a la première ministre a annoncé, c'est que le gouvernement prendra ses responsabilités et procédera à des réquisitions. De l'essence, nous en avons, du carburant, nous en avons, nous en avons dans les centres de dépôts, nous en avons dans les raffineries, ce carburant, il doit pouvoir sortir des dépôts et de pouvoir sortir la linerie pour aller dans les stations-service. C'est ce qu'attendent de nous les Français et ce que nous allons faire tout en respectant le dialogue social. Oui, d'accord, je comprends l'idée, je comprends l'idée. Du carburant, il y en a, il faut juste qu'il puisse aller jusqu'aux stations-service et malheureusement, les mecs sont en grève et empêchent... Ok, d'accord. Mais le truc, c'est que la phrase « le carburant, nous en avons », elle peut être mal interprétée. ...les mamelles de l'extrême droite, permettez-moi de ne pas m'inscrire dans ce débat que vous voulez ouvrir. Je vous ai répondu factuellement pour le carburant. Nous sommes du côté des Français, de celles et ceux qui travaillent et qui attendent des solutions et n'ont pas des problèmes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle au groupe qu'il pose des questions ou qu'il n'en pose pas qu'il vaut mieux écouter les réponses et qu'on soit peu dans le calme. Monsieur Bertrand Petit pour le groupe socialiste. Bertrand Petit pour les socialistes. Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. La huitième circonscription du Pas-de-Calais que j'ai l'honneur de représenter est historiquement une terre d'industrie. Je citerai Arc France, leader mondial des arts de la table qui emploie encore 5 000 personnes, les nombreuses papeteries de Blandec, Huizère, Noir Drec ou Air sur la Lisse à Perham, à Isberg pour le secteur de la métallurgie ou encore Forestia au Shell pour le secteur de l'automobile. Toutes ces belles entreprises emploient plusieurs milliers de salariés, génèrent autant d'emplois indirects et font vivre tout un bassin de vie. Et toutes, parce qu'elles sont fortement consommatrices de gaz et d'électricité, sont directement impactées et fragilisées par les coûts de l'énergie qui ont explosé. La situation de trésorerie de ces entreprises est telle qu'elles n'ont malheureusement pour la plupart pas d'autre choix que d'avoir recours à du chômage partiel suscitant une forte et légitime inquiétude chez les salariés. Et oui, l'industrie, c'est clairement eux qui consomment le plus d'électricité et de gaz pour faire chauffer les fours, par exemple. ...ronnier de 15 à 20% et un pouvoir d'achat en berne en raison de l'inflation galopante. Mes questions sont donc simples, monsieur le ministre. Afin de sauvegarder ces savoir-faire industriels et surtout les milliers d'emplois qui y sont attachés, quelles sont les mesures très concrètes que vous entendez prendre pour répondre à l'urgence de la situation et permettre à ces entreprises d'honorer les factures de gaz et d'électricité dont les montants ont littéralement explosé. L'inquiétude est particulièrement palpable chez Arc France où vous vous êtes récemment rendu et où vous avez clairement réaffirmé le total soutien de l'État, ce dont je vous remercie une nouvelle fois. Lorsque j'ai rencontré leur syndicat le 13 septembre dernier, ils ont exprimé leurs vives interrogations sur l'avenir du groupe. Ils réclament une prise de participation financière de l'État, le temps de passer cette période de fortes tensions et de grandes turbulences. Bertrand Petit, député du Pas-de-Calais, comme il l'a dit lui-même, il a 58 ans, il est retraité, c'est un ancien collaborateur parlementaire et il pose une question sur l'accessibilité pour les entreprises du gaz et de l'électricité pas chères. Les industries, il l'a dit lui-même, dont il y en a beaucoup dans sa circonscription, sont vraiment dans la merde avec l'augmentation de l'explosion du prix de l'énergie. Il a parlé d'Arc France, Arc France, c'est un leader dans le vert. Monsieur le député, je voudrais d'abord... Et donc les fours à verre, ça demande beaucoup d'énergie, on utilise du gaz et de l'électricité pour ça. Et avec le ministre chargé de l'industrie, Roland Lesquieu, avec la première ministre, nous avons parfaitement conscience que l'explosion des factures énergétiques menace tout notre tissu industriel. Les grandes entreprises, comme les petites, comme les PME, comme les entreprises de taille industrielle. Donc nous sommes totalement mobilisés pour éviter que la crise inflationniste affaiblisse notre tissu industriel que nous avons protégé pendant la crise du Covid. Donc nous avons trois réponses très concrètes. La première, c'est de mettre sur pied à partir du 1er novembre un fonds de soutien pour les PME industriels qui sera simplifié et avec des aides plus massives. Simplifié parce qu'il faut que le montant de l'énergie qui est dépensé par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ne soit pas calculé en 2021. mais en 2022. Il faut que le bénéfice ne soit pas calculé sur plusieurs mois mais dès que le bénéfice commence à baisser, il faut que nous puissions soutenir les entreprises. Et massifié parce que 2 millions d'euros, ça peut ne pas suffire pour certaines entreprises. Nous avons donc demandé le doublement des aides à 4, 50 et 100 millions d'euros pour aider tout notre tissu industriel. Ce guichet unique sera ouvert le 1er novembre. Il sera simple, il sera massif et j'invite toutes les PME industriels qui auraient du mal à régler leurs factures à venir s'inscrire et à toucher les aides auxquelles elles ont droit. La deuxième réponse, c'est celle qu'apporte Roland Lescure. Sur certaines entreprises énergo-intensives, ça peut être Arc International, ça peut être d'autres entreprises, nous aurons des réponses spécifiques, taillées, sur mesure. Vous avez des entreprises industrielles pour lesquelles la facture énergétique se chiffre en millions d'euros. Il faut un traitement individualisé. Roland Lescure apportera un traitement individualisé. Enfin, je le rappelle, la vraie réponse de long terme pour laquelle nous nous battons depuis maintenant 14 mois avec le président de la République, c'est d'obtenir enfin le découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité pour que nous ayons un prix de l'électricité moins élevé et que tout notre tissu industriel en France et en Europe soit protégé. Nous avançons dans la bonne direction, nous avons fait bouger les lignes et nous irons jusqu'au bout. C'est qui Roland Lescure ? Roland Lescure, c'est le ministre de l'Industrie. Il travaille donc auprès de Bruno Le Maire qui a pris la parole. On écoute Thomas Meignet pour le groupe Horizon, le groupe qui soutient Edouard Philippe. ... le ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, depuis 5 ans, notre majorité s'engage pour améliorer l'accès aux soins des Français. Suppression du numerus clausus, doublement du nombre de maisons de santé, création des assistants médicaux, lancement de la téléconsultation, déploiement en cours du service d'accès aux soins. Malgré cela, force est de constater que l'accès aux soins figure au premier rang des difficultés de nos concitoyens au quotidien. Alors que vous avez lancé le CNR Santé au Mans la semaine dernière, que nous avons commencé l'examen... Le CNR Santé, c'est le Conseil national de la refondation spécialisé dans la santé. Rappelez-vous, ça avait été lancé par Emmanuel Macron. ...a déclaré hier faire confiance au Parlement pour répondre à cet enjeu. Il a raison. Prise en charge de certaines pathologies par les pharmaciens, infirmiers, kinés, renouvellement de certains traitements par les pharmaciens, fin de l'intérim, pas besoin de nouvelles lois. Ces mesures figurent dans la loi santé de 2019 dont j'étais rapporteur et dans la loi portée par ma collègue Stéphanie Riste. Il s'agit maintenant de prendre les textes réglementaires. 17 décrets très arrêtés restent en attente sur ces deux textes. Thomas Meignet, il a 36 ans, il est médecin urgentiste, il est surtout député de Charente et c'est pour ça qu'il pose une question sur la question de la santé, c'est parce qu'il est médecin et en plus d'être médecin, il a été rapporteur effectivement du projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2019. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est sans son activité ou d'engagement d'une activité en zone sous-dense. Enfin, monsieur le ministre, 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui et ont une pénalité financière dans leur parcours de soins. C'est une véritable double peine et c'est inacceptable. Seriez-vous prêts à supprimer cette sanction comme le propose le groupe Horizon ? Je vous remercie. Donc, il fait partie du groupe Horizon. Je rappelle que le groupe Horizon, c'est le parti politique d'Edouard Philippe qui fait partie de la majorité. ... ... ... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thomas Meignet, l'accès aux soins et plus largement l'accès à la santé est un enjeu majeur et je sais que beaucoup de parlementaires sont concernés sur leur territoire par ce qu'on appelle les déserts médicaux ou en tout cas l'inégalité d'accès à la santé. Comme vous l'avez dit, nous avons déjà fait, nous avons déjà agi sur ces difficultés, le numerus clausus, les investissements du Ségur en sont un exemple. Il reste encore beaucoup à faire et bien entendu, la mise en application des lois qui ont été votées dans cette Assemblée va se mettre en route et en particulier, comme je l'ai annoncé, le déplafonnement de l'intérim cannibale, cet intérim qui met à mal nos services et nos structures. Associer tout le monde à la recherche de solutions et en particulier les élus, c'est tout l'objet du CNR Santé qui a été effectivement démarré il y a une semaine et pour lequel nous avons déjà des résultats intéressants qui n'étaient pas connus et qui ne figurent actuellement dans aucune loi ni proposition. Sur la régulation à l'installation, nous avons fait des erreurs au cours de ces 20-30 dernières années et beaucoup d'entre vous étaient déjà dans cet hémicycle pour valider entre autres le numerus clausus et il est bon que nous soyons revenus là-dessus. François Brun qui rappelle la suppression du numerus clausus. Il n'y a pas de sujet tabou mais j'ai avant tout une recherche de l'efficacité des mesures qui seront prises avec surtout éviter que ces mesures aient les effets inverses à ce que l'on attend. Il n'y a pas de solution miracle mais nous devons nous baser sur les bras qui existent. Encourager nos médecins à rester plus longtemps. Favoriser la découverte et l'installation de nos jeunes confrères dans les territoires sous-dotés par le guichet unique ou la quatrième année. Augmenter le temps médical pour que chacun apporte son utilité dans les parcours de soins que ce soit par diminuer la bureaucratie. Augmenter les transferts de tâches et compétences ce que j'ai demandé aux ordres professionnels. J'attends leur réponse mais le gouvernement saura prendre ses responsabilités sur ces transferts de tâches. Merci beaucoup Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Aurélien Tachet pour le groupe écologiste. Aurélien Tachet pour les écolos. Madame la première ministre, chers collègues, la situation nouvelle en Ukraine nécessite désormais une position claire de la France. Une position claire parce que plus de 80 missiles ont été tirés hier sur des infrastructures énergétiques, des habitations et même des aires de jeu pour enfants. Ils ont fait 19 morts et plus de 100 blessés et se poursuivent aujourd'hui à Liv. Ces actes portent un nom, celui de crime de guerre. Poutine doit ainsi être traité pour ce qu'il est, un criminel de guerre. Mes chers collègues, les Ukrainiens lancent aujourd'hui le cri du désespoir, l'appel de la dernière chance. Ils ont besoin de plus d'armes et notamment de vrais systèmes de défense antiaérien afin de protéger les populations civiles des bombardements aveugles de l'armée russe. Allons-nous entendre ces demandes et y prendre notre part ? Si l'Ukraine prend le dessus sur l'armée de Vladimir Poutine, elle le doit d'abord au courage de son peuple. Mais jusqu'à quand pourront-ils tenir alors que la Biélorussie semble elle aussi décider à entrer en guerre ? Qu'envisage concrètement la France pour faire face à ce nouveau belligérant ? Le temps des hésitations est passé Madame la Première Ministre. Il faut agir. Aurélien Taché, il est député du Val d'Oise. Il a 38 ans. Il a travaillé au Conseil régional d'Ile-de-France par le passé. Aurélien Taché, il a été élu avec les macronistes en 2017 mais il a décidé de quitter la Macronie pour rejoindre les écolos qui font partie de ces députés. ...prononcer sur leur légalité et l'on voit que de nombreux pays au Moyen-Orient ou en Afrique hésitent sur la conduite à tenir. Quand va-t-on comprendre que nos échecs en Afrique, notre comportement au Moyen-Orient où nous fournissons des armes aux agresseurs du Yémen et notre attitude discriminante vis-à-vis de certains réfugiés sont bien sûr liées aux fossés qui se creusent chaque jour avec les pays du Sud et qui permettent à Poutine de se proclamer en hypothétique chef d'un axe non-aligné. Une position claire enfin parce que la situation de nos entreprises toujours présentes en Russie je le disais la semaine dernière a clairement évolué avec la nouvelle loi russe sur la mobilisation partielle. Vous le savez, cette loi oblige désormais nos entreprises à collaborer directement avec l'armée russe. Nous n'avons aucun état des lieux précis des entreprises françaises exerçant toujours une activité sur le sol russe et nous permettant de connaître leur niveau de participation volontaire ou non à la mobilisation décrétée par Poutine. Madame la Première Ministre, serons-nous enfin à la hauteur de l'histoire ? Allons-nous enfin apporter l'aide dont l'Ukraine a besoin et dire stop au profit du sang et de la honte ? Il est membre de la commission des affaires étrangères et c'est pour ça qu'il pose une question sur ce sujet. Oh combien important des affaires étrangères en ce moment le conflit en Ukraine suite à l'intensification des bombardements décidés par Vladimir Poutine ? On écoute Monsieur le député Taché, Catherine Colonna, hier et la ministre des affaires étrangères, délibérée, cibler des zones et des infrastructures civiles dans le simple but de semer la peur dans une population qui se bat pour sa liberté. Le droit international est clair, le président de la République l'a déjà dit, je le répète devant vous, frapper délibérément des civils, c'est un crime de guerre. La Russie devra en rendre compte. Ces actes s'ajoutent aux crimes déjà révélés à Boucha, à Irpin, à Izium, à Mariupol et ailleurs en Ukraine. En ce moment même, le président de la République est réuni avec ses homologues du G7 en présence du président ukrainien Zelensky. Cette réunion urgente, nécessaire, permettra de rappeler notre unité et notre détermination à soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse assurer sa défense militaire et sa défense civile. La France y prend toute sa part, M. le député, vous le savez bien, et ses matériels font souvent la différence sur le terrain. A l'approche de l'hiver, nous aiderons aussi ce pays à faire face aux destructions qu'il subit, à renforcer sa résilience civile. 200 millions d'aides humanitaires ont déjà été mobilisées allant de la réparation d'infrastructures à la livraison d'équipements de sécurité civile. Vous vous souvenez sans doute qu'un bateau chargé de 1000 tonnes de fret humanitaire dont des équipements humanitaires, dont des biens de première nécessité, dont des ponts, dont des matériaux de construction est parti de Marseille il y a quelques jours et est arrivé en Roumanie et les chargements se dirigent vers l'Ukraine. Dans le même temps, nous voulons que la Russie comprenne qu'elle est dans une impasse. Elle est dans une impasse, son armée recule sur le terrain, son économie recule, sa diplomatie recule comme nous le verrons, M. le député, demain à l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le vote tant attendu concernant les annexions auxquelles la Russie a procédé sur des territoires ukrainiens. La Russie a choisi la guerre, elle doit choisir de sortir de cette impasse et de restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je vous remercie. Je vous remercie, Mme la ministre. La parole est à M. Erwan Baladan pour le groupe démocrate. Erwan Baladan pour le modem. Mes chers collègues, la semaine dernière, les jeunes femmes iraniennes retirant leur voile dans leur établissement scolaire nous ont impressionnés par leur courage et leur détermination. Effectivement, on n'a pas eu de réponse sur les entreprises françaises qui travaillent en Russie. Le député de l'Avour force notre admiration et nous inspire. En cette journée internationale des droits des filles, il nous questionne et nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à faire pour les filles. Dans le monde, une fille sur cinq a subi un viol ou une agression sexuelle et chaque année, plus de 12 millions de filles sont mariées de force, soit un mariage forcé toutes les deux secondes. En France, 82% des femmes ont été victimes de harcèlement de rue avant l'âge de 17 ans. Et pour une femme sur six, l'entrée dans la sexualité se fait par un rapport non consenti et non désiré. Ces chiffres nous le montrent, les jeunes filles sont particulièrement victimes de violences et d'agressions. Physiques ou psychologiques, ces violences laissent le plus souvent des marques indélébiles, des cicatrices qui entravent le développement des filles. Durant la précédente législature, nous avons avancé et plusieurs lois votées protègent mieux nos enfants, mais il nous reste tant à faire. J'ai la conviction que c'est par la connaissance de leurs droits que nos enfants, et en particulier les filles, pourront s'épanouir dans notre société. Alors, l'éducation civique et l'éducation sexuelle doivent devenir des incontournables des programmes scolaires pour que chaque enfant apprenne à se comporter dans le respect de soi et des autres. Chaque jeune fille doit pouvoir savoir qu'elle a le droit de dire non, qu'elle est libre d'être qui elle est, fière de revendiquer ses droits, fière de s'engager et fière de choisir son parcours de vie. Erwan Balanant, il est député du Finistère, il a 51 ans, il est photographe et réalisateur, il siège au sein du groupe Modem, donc le mouvement démocrate, le parti de François Bayrouf, et il pose une question donc sur l'éducation sexuelle et civique pour les droits des jeunes filles. Isabelle Rome, ministre déléguée charge de l'égalité entre les femmes. Erwan Balanant, il est ancien membre de l'équipe de France Espoir de son hauteur, voilà, vous le saurez, c'est important. Merci Madame la Présidente. Allez, on écoute le gouvernement qui va répondre sur la protection des droits des filles. Isabelle Rome. Les filles et des femmes s'élèvent aujourd'hui pour la liberté et l'égalité. En cette journée internationale de la fille, je commencerai par rappeler l'attachement indéfectible de la France aux droits des filles et des femmes. Un attachement qui se traduit notamment à travers notre diplomatie féministe mais aussi à travers les nombreuses mesures que nous avons déployées depuis 2017. Qu'il s'agisse de l'accès aux droits ou de la protection des victimes. Nous allons aussi mettre des moyens financiers supplémentaires en faveur des plans d'action pour l'éducation à l'égalité. Les violences et les inégalités s'enracinent dès l'enfance. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le député, il est essentiel que dès le plus jeune âge, la culture de l'égalité soit diffusée. Avec le ministre de l'Éducation nationale, nous veillerons à la stricte application de la loi de 2001. il est nécessaire d'accompagner les chefs d'établissement et les enseignants afin qu'ils s'emparent de l'éducation à la sexualité. Et c'est à cette fin que nous irons avec Papendiaï jeudi dans un établissement de la région parisienne. Mesdames et Messieurs les députés, chaque fille a le droit à une vie sans violence. Chaque fille a le droit à l'égalité. Chaque fille doit avoir voix... C'est qui la dame ? C'est Isabelle Rome c'est la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et les magistrates. Merci beaucoup Madame la ministre. La parole est à Monsieur Guy Bricou. Et donc elle vient de représenter l'axe d'action du gouvernement en faveur des droits des femmes et notamment des petites filles. Guy Bricou pour les indépendants. Je suis votre député de la région des Hauts-de-France et mes concitoyens ne comprendraient pas que je n'intervienne pas sur ce sujet. Depuis une semaine ils sont confrontés à une pénurie de carburant. Ils sont exaspérés. Comme beaucoup de mes collègues je ne cesse d'être contacté par de nombreux professionnels par de nombreuses personnes qui font parfois des queues de plusieurs centaines de mètres et qui arrivés à la pompe constatent qu'il n'y a plus de carburant. Et quand elles en trouvent il a considérablement augmenté. Cela s'ajoute à l'augmentation générale du coût de la vie. Ce sont encore les plus fragiles qui vont payer le prix fort. Que dire à celui qui doit prendre sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. Et je ne parle pas des problèmes que cela occasionne aux agriculteurs, aux industriels et à l'ensemble du secteur économique. Ils font preuve pour l'instant de beaucoup de patience mais jusqu'à quand ? Ils souffrent, ils en ont marre. Déjà le 5 octobre la Fédération nationale des transporteurs routiers tirait la sonnette d'alarme. Chez moi, dans le Côte-de-Résie, toutes les stations étaient ou sont fermées sauf quelques livraisons épisodiques. On nous dit qu'il y a du carburant dans les dépôts de la région. Alors pourquoi ne pas réquisitionner, vous en avez parlé, le droit de grève, même si on le respecte, ne devrait pas permettre d'entraver toute l'économie d'un pays. Comme souvent, vous avez sous-estimé l'impact pour les Français en passant que la situation s'améliorerait rapidement. Ma question, que comptez-vous faire pour qu'à l'avenir de telles situations ne se reproduisent plus ? Aura-t-on un jour une vision à long terme ? Gouverner, c'est prévoir. Guy Bricouf, député du Nord, du côté de Cambrai. Je vous remercie. Il a 78 ans. Le rôle est à monsieur Christophe Béchut, ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires. Il pose à nouveau une question sur les pénuries de carburant qui touchent beaucoup son département. On écoute Christophe Béchut qui va lui répondre. le ministre chargé de la transition écologique. Avec les mots que vous avez choisis, le porte-parole de tous ces Français anonymes qui sont les victimes de ce blocage lié à un dialogue social qui a pris une forme qui n'est pas acceptable. C'est celui d'un blocage préventif des dépôts au lieu d'avoir une discussion qui, dans une démocratie et qui, dans un système barataire, doit d'abord reposer et laisser sa chance à la discussion entre direction et syndicat. Le gouvernement a pris ses responsabilités de manière successive. D'abord, ça a été dit en laissant le temps du dialogue puis en laissant le temps du dialogue et en réquisitionnant les stocks stratégiques puis en autorisant les camions à circuler pour réapprovisionner les différentes stations. Et l'augmentation n'a pas permis d'arriver à un retour d'une situation satisfaisante parce qu'en parallèle, les achats de précautions ont compensé les approvisionnements nouveaux qui avaient été faits. Dans ces conditions, malgré les appels au dialogue renouvelés, nous sommes aujourd'hui devant une situation dont la Première Ministre a, il y a quelques minutes, tiré les conclusions après avoir réuni autour d'elle hier les ministres concernés. Le constat que dans une de ces deux entreprises, les syndicats ont obtenu un accord majoritaire et que rien n'a bougé et que dans l'autre, la grève continue à constituer une forme de pression sur le dialogue social ne sont pas des situations acceptables pour des millions de Français dont vous vous êtes fait le porte-parole il y a un instant. Dans ces conditions, ce que la Première Ministre a dit et que je ne peux que redire, c'est qu'elle a demandé au préfet d'engager les procédures qui permettront de réquisitionner les personnels qui continuent de bloquer ces dépôts. Le dialogue, oui. La discussion, oui. Le blocage, non. Rien de nouveau dans l'expression de Christophe Béchut. Monsieur le ministre, j'ai beaucoup de respect pour vous mais n'avez-vous pas déclaré vendredi dernier la situation devrait continuer à s'améliorer ? Ce n'est pas le cas. Et je vous invite à venir discuter avec ceux qui pendant deux heures durant font la queue pour arriver, je le répète, à une pompe vide éventuellement. Vous comprendrez mieux leur détresse. Je vous remercie Monsieur le ministre. Voilà, les Bricoux qui invitent le ministre à venir discuter avec les automobilistes. Le gouvernement qui se donne la possibilité de réquisitionner c'est une manière de faire monter la pression. Les délégués chargés des transports, Monsieur le ministre, sur ces bancs et avec vous, nous travaillons activement pour mettre fin à la dépendance de la France au pétrole et déployer avec les élus locaux partout sur notre territoire des transports collectifs et des transports doux. Cependant, aujourd'hui, des dizaines de millions de Français n'ont pas d'autre choix que celui d'utiliser leur voiture ou leur moto pour se déplacer. Or, depuis plusieurs jours, nous assistons tous dans nos circonscriptions au spectacle désolant des longues files d'attente devant les stations-service. Chez moi, dans la Loire, à Saint-Etienne, c'est déjà plus d'une heure d'attente devant ces stations-service. Je veux aussi dire le désarroi, le désarroi des gérants des stations-service qui ne peuvent plus commander d'essence depuis plusieurs jours comme à Saint-Pierre-en-Jarret également dans la Loire. Monsieur le ministre, des Français ne peuvent plus aller travailler, des agriculteurs ne peuvent plus produire, des professionnels de santé ne peuvent plus exercer leur mission vitale pour le pays. L'inquiétude monte. Et pour répondre à la France insoumise, l'inquiétude, ce ne sont pas les bourgeois qui sont paniqués. Car les bourgeois, pour la plupart, peuvent souvent télétravailler. Ils peuvent choisir d'autres modes de transport. Ceux qui paniquent aujourd'hui, ce sont les employeurs et ce sont les ouvriers qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler. Et c'est à eux que nous pensons. Combien de temps encore les cars scolaires, les ambulances, les camions de pompiers, les transporteurs de marchandises pourront-ils circuler ? Cette situation, nous ne la devons pas à la quantité d'essence, encore moins aux aides que nous avons votées face à l'inflation. Nous la devons à ce nouveau concept qui s'appelle la guerre préventive, c'est-à-dire bloquée avant d'écouter, bloquée avant de dialoguer, bloquée avant de négocier, j'ai même envie de dire bloquée avant de respecter. Quentin Bataillon, il a 29 ans, il est secrétaire général du groupe Agir Ensemble, du parti politique, et il est député renaissance. Le ministre Bruno Le Maire a ouvert la voie. Député de la Loire, à son tour, il pose une question sur les blocages de raffinerie et de dépôt de carburant. Monsieur le député, la parole est à monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports. Madame la présidente, on écoute Clément Beaune. Monsieur le député, Quentin Bataillon, comme vous, comme l'a rappelé le gouvernement, nous pensons d'abord en effet à ces millions de Français, ces millions de familles, ces millions de travailleurs qui depuis quelques jours vivent une situation extrêmement difficile à cause d'une minorité qui préfère le blocage au dialogue. Nous ne laisserons pas faire. Nous avons agi depuis le départ. Nous avons laissé une chance au dialogue social. Et comme l'a indiqué la première ministre, nous prendrons en effet les mesures de réquisition ciblées et nécessaires pour mettre fin à cette situation, là où le dialogue n'a pas été saisi après avoir laissé la porte ouverte le plus longtemps possible car c'était aussi notre responsabilité. Votre majorité, notre majorité a agi depuis 5 ans pour protéger, pour relancer notre économie, pour créer des emplois. Nous ne pouvons pas laisser ces efforts ruiner par une stratégie de blocage et comme vous l'avez dit d'un nouveau concept étonnant, la grève préventive. C'est pour eux, c'est pour ces Français que nous agissons. Permettez-moi aussi de dire que depuis le départ, Christophe Béchut l'a rappelé à l'instant, nous avons agi pour que cette situation face au blocage d'une situation sociale aussi difficile soit la moins pénalisante possible pour ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons pris des mesures pour que les camions puissent circuler le week-end. Nous avons débloqué avec Agnès Pannier-Runacher les stocks stratégiques de carburant. Aujourd'hui, il faut agir plus fort et plus vite. Nous n'hésitons pas à le faire comme nous l'avons annoncé. Au demeurant, ce qui est en train de se passer, c'est déjà arrivé par le passé. Dépôt de carburant, station de service, fil d'attente, etc. C'est déjà arrivé en 2010, c'est déjà arrivé en 2004, je crois, de mémoire. Et là, le débat qu'on a, il est classique. Réquisition, droits de grève, respect du dialogue, non au blocage, prenez pas les Français en otage, etc. Classique. Chaque jour avec eux, ils ont fait preuve d'un grand courage, d'une grande détermination et je veux aussi saluer cet engagement et cette résilience. Vous avez raison, monsieur le député, ce n'est pas la bourgeoisie qui craint les grèves comme on l'entend sur les bancs de la France Insoumise. Vous la protégez très bien, merci pour elle. Nous agissons pour les travailleurs, nous agissons pour ceux qui veulent travailler, nous agissons pour ceux qui ont besoin aujourd'hui des transports du quotidien. La France Insoumise protège la bourgeoisie. La Renaissance agit pour les travailleurs. La parole est à monsieur Fabien Roussel pour le groupe GDR. Fabien Roussel. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Parlons travail. Après 35 ans d'ancienneté à Arc France, un ouvrier ne perçoit qu'un salaire de 1448 euros net par mois. Il est posté 5 heures, 13 heures, 8 heures de boulot avec 30 minutes de pause et 2 fois 10 minutes de pause pipi. Pour survivre, il est obligé de demander à la CAF sa prime d'activité et il a le droit à l'allocation de rentrée scolaire et au chèque énergie. Mais pour lui, et ce sont ses mots, ce n'est pas digne. Idem pour ce couvreur zingueur, qualifié, âgé de 30 ans. Il travaille 45 heures par semaine. Il touche 1400 euros net par mois. Il va arrêter. Ça ne paye pas, me dit-il. Et puis, il y a ce couple de 45 ans vivant dans un pavillon, dans un petit village de chez moi. 3 262 euros par mois pour deux. Entre les prêts, les études des enfants et les factures qui augmentent, le déficit est de 600 euros par mois. Il y a aussi tous ces agriculteurs qui démissionnent. Chez eux aussi, le travail ne paye plus. Et puis, il y a ce salarié de total en grève. 1366 euros net par mois. Pas 5000 euros. Lui aussi doit compter sur la CAF, la prime d'activité payée par nos impôts pendant que son patron distribue 2,5 milliards de dividendes et s'augmente de 52%. Et il faudrait qu'il se taisent. Ces hommes et ces femmes sont la fierté de la nation. Ils travaillent dur. Ils se lèvent tôt. Et derrière eux, il y a des vies, des familles. Ils ne veulent pas la charité. Ils veulent être respectés. Et pour débloquer la situation chez Total et pour les Français, ce ne sont pas les salariés qu'il faut réquisitionner. Ce sont les patrons de Total et d'Esso pour qu'ils augmentent les salaires. C'est ce qui est demandé. Madame la première ministre, la France est riche mais les travailleurs sont pauvres. Alors les députés communistes et GDR vous demandent de convoquer une conférence salariale pour placer les entreprises face à leurs responsabilités et d'indexer les salaires sur l'inflation. Fabien Roussel, député du Nord, c'est son deuxième mandat. Il a 53 ans. Il est secrétaire national du Parti communiste français. Il a un congrès d'ailleurs en décembre prochain. Il était candidat à l'élection présidentielle. Fabien Roussel qui à son tour pose une question sur les négociations salariales en cours dans les métiers de l'énergie. On écoute Olivier Dussopt qui lui répond pour le gouvernement. qui aime l'industrie, qui aime ce qu'ils font et qui souhaitent vivre dignement de leur travail. Et comme vous, écoutez votre question, je comprends le sentiment que vous exprimez lorsque vous dites que ces mêmes français vous disent je veux vivre de mon travail, je ne veux pas la charité. Et comme vous, je préfère l'émancipation par les salaires plutôt que par les allocations. Nous avons la chance d'avoir un système protecteur. Vous l'avez décrit. La prime d'activité, vous avez dit votre sentiment elle permet de protéger et d'augmenter le pouvoir d'achat des français. Dussopt c'est un ancien socialiste effectivement. Dussopt c'est un ancien député socialiste qui a rejoint La République En Marche en 2017. Il a été ministre du budget et maintenant il est ministre du travail je crois. Je ne reviens pas sur les mesures votées en Corse. Oui c'est ça. Le bouclier tarifaire, les aides aux ménages les plus fragiles, autant d'engagement de l'Etat et de la puissance publique qui permettent de protéger les français comme aucun peuple en Europe. Nous avons aussi mis en place des dispositifs de partage de la valeur. Partage de la valeur avec la facilitation de l'intéressement, avec la prime exceptionnelle d'activité, avec la prime de pouvoir d'achat. Autant de dispositifs qui permettent d'intéresser les salariés aux fruits de leur travail et vous savez monsieur le député que les salariés qui bénéficient de ces primes et de ces accords d'intéressement en sont heureux parce qu'ils participent aussi au partage des richesses qu'ils produisent. Et puis vous nous interrogez aussi sur la question des salaires. Et ça me permet de rappeler deux choses. D'abord le fait que nous avons un système de protection du salaire minimum qui est unique avec une indexation qui non seulement porte sur l'inflation mais sur l'inflation du premier quintile. Ce qui explique qu'avec une inflation de 6%, le SMIC a été revalorisé de 8% depuis un an et cela a pour ses conséquences de motiver, de mobiliser le dialogue social dans les branches. Le dialogue social dans les branches nous le boostons pardon pour cette expression nous l'accompagnons. Vous avez vous-même le Parlement à voter une disposition qui accélère encore les négociations lorsque des minimas conventionnels sont encore en dessous du SMIC. Il faut continuer ce dialogue social faire en sorte que les salaires soient plus dynamiques et nous l'avons dit y compris avec le ministre de l'économie quand les entreprises peuvent elles doivent augmenter les salaires et nous les accompagnons les incitons pour le faire. Olivier Dussopt donc ministre du Travail qui chapote les négociations entre les partenaires sociaux sur la question des salaires et de leur indexation. On écoute Alexandre Loubet pour le Rassemblement National. Monsieur le ministre de l'économie Bruno Le Maire Monsieur le ministre Excelia est une société française spécialisée dans l'électronique de haute performance qui équipe nos forces aériennes aérospatiales et navales mais aussi des industries de pointe comme les radars ou les IRM médicaux. Elle dispose de 2000 salariés de plusieurs sites industriels en France et dans le monde et d'un carnet de commandes rempli. Après avoir été abandonné à une société britannique lorsqu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie Excelia pourrait être racheté désormais par un groupe américain et tombé notamment sous l'extraterritorialité du droit américain. Le nouveau pillage de ce fleuron s'inscrirait dans une série de trahisons industrielles commises par Emmanuel Macron Alstom Alcatel Technip Lafarge La Techwear Photonis Souriau AGH et tant d'autres Vous avez bradé à des intérêts étrangers des centaines de milliers d'emplois des centaines de brevets notre génie industriel C'est de l'industrie de l'armement c'est ça Excellium De français Monsieur le ministre je suis élu dans une circonscription en Moselle dont les hommes l'histoire et la terre ont participé de la puissance industrielle du pays puissance à laquelle vous avez renoncé Ah c'est industrie de pointe semi-conducteur et tout La France doit recourir au décret Montebourg face aux prédations étrangères Elle doit également instaurer comme le propose Marine Le Pen un véritable fonds souverain français qui oriente l'épargne des français vers le soutien à l'industrie Alors Monsieur le maire ma question est simple Quand cesserez-vous de trahir les intérêts de la France ? Alexandre Loubet député de la 7ème circonscription de la Moselle il a 28 ans il est responsable de communication au Rassemblement national Il a notamment été directeur de communication Nicolas Dupont-Aignan par le passé également Alexandre Loubet donc il pose une question sur la souveraineté industrielle notamment l'entreprise Excellium qui va diriger par des américains Bruno Le Maire Pour la souveraineté industrielle il faut d'abord protéger les industries françaises contre la flambée des prix de l'énergie vous proposez de baisser la TVA de 20 à 5,5 c'est 15% de réduction il resterait 75% de facture à payer nous nous avons pris en charge 100% de la facture pour les plus petites entreprises Pour reconquérir la souveraineté industrielle Monsieur le député Loubet encore faut-il que nous soyons compétitifs sur les impôts de production par rapport à notre voisin allemand nous avons baissé les impôts de production vous avez refusé de voter la baisse des impôts de production Nous proposons de supprimer la CVAE 8 milliards d'impôts qui pèsent principalement sur les PME industrielles le Rassemblement national refuse de supprimer la contribution à la valeur ajoutée sur les entreprises industrielles Vous nous parlez d'investissements étrangers en France Nous avons renforcé par la loi le décret sur les investissements étrangers en France Le Rassemblement national refuse de soutenir la modification du décret sur les investissements étrangers en France Alors le Rassemblement national a toujours de grands mots mais est incapable de prendre de grandes décisions est champion pour susciter les polémiques mais incapable de tenir nos lignes fermes continuent pour défendre notre souveraineté industrielle Cette majorité elle a eu le courage de prendre les décisions nécessaires Plus d'emplois industriels c'est la première fois depuis 20 ans Plus d'entreprises industrielles qui ouvrent que d'entreprises industrielles qui ferment c'est la première fois depuis 20 ans Un pays qui est redevenu le pays le plus attractif pour les investissements étrangers et pour la création d'emplois industriels c'est la France c'est grâce à la politique de cette majorité et c'est grâce à la constance de notre ligne économique Bruno Le Maire a fait une réponse à capella en renvoyant dans les cordes le Rassemblement National à ses propres votes Monsieur Le Maire vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France aujourd'hui le lâche c'est vous La lâcheté non la lâcheté de Dominique de Villepin c'était en 2005 et c'était François Hollande qui était visé Dominique de Villepin était Premier ministre Bruno Le Maire c'était son directeur de cabinet effectivement Monsieur le député Loubet j'ai l'honneur de demander des excuses solennels au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans qu'il fait de la politique au service de la France et des Français Bruno Le Maire demande des excuses au Rassemblement National suite à cette injure il a été traité de lâche en public effectivement il y a déjà eu par le passé des problèmes à l'Assemblée Nationale sur ce type d'injures est-ce que le Rassemblement National va présenter ses excuses est-ce qu'ils vont quitter l'hémicycle regardez Bruno Le Maire qui montre du doigt qui demande des excuses à son contradicteur est-ce qu'on va avoir un incident de séance il faut que la Présidente reprenne la main les députés Rassemblement National qui se lèvent à leur tour est-ce que c'est pour soutenir cette injure qui a été dirigée vers le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire les députés Rassemblement National qui vont quitter l'hémicycle qui refusent de présenter des excuses ils quittent l'hémicycle vous voyez les huissiers qui se sont placés devant pour éviter qu'il y ait des altercations directes et physiques c'est un incident de séance les députés du groupe Rassemblement National qui quittent Marine Le Pen qui s'adresse très directement à Bruno Le Maire et qui se barre qui ne laisse pas répondre quoi que ce soit les députés quittent l'hémicycle c'est un incident de séance c'est le premier incident de séance de cette législature il faut que la Présidente reprenne la main Allez on va poursuivre les débats on va laisser le groupe Rassemblement National quitter l'hémicycle Madame la députée Félicie Gérard et on continue la séance des questions au gouvernement pour le groupe Horizon le groupe Horizon qui reprend la parole Félicie Gérard Ma question s'adresse à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères Madame la ministre Le 9 mai 2021 le Président de la République proposait dans l'hémicycle du Parlement européen de renforcer les coopérations européennes et de créer à l'échelle de notre continent une instance de dialogue entre nations Jeudi dernier à Prague s'est tenu le premier sommet de la communauté politique européenne Cette communauté politique comprenant 44 nations de notre continent est un véritable succès diplomatique Regroupant des membres et non-membres de l'Union Européenne elle est un formidable outil pour bâtir une stratégie et créer des projets communs Lors de ce sommet historique dans la période troublée que nous connaissons s'est tenue une réunion entre le Président de la République le Président du Conseil européen Charles Michel le Premier ministre arménien et le Président de l'Azerbaïdjan L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont en conflit frontalier depuis des années un conflit qui a connu de nombreuses évolutions notamment depuis 2020 et plus récemment lors d'un bombardement déclenché par l'Azerbaïdjan sur les positions arméniennes les 12 et 13 septembre derniers Félicie Gérard elle est députée du Nord elle a 48 ans elle est manager territorial chez Enedis elle est membre de la commission des finances mais elle pose une question significative tout d'abord en réenfinition des affaires étrangères pardon à Catherine Colonna donc sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan surtout mais également en accent l'envoi d'une mission civile européenne il est symboliquement fort de voir aujourd'hui la France prendre le rôle de puissance pacificatrice dans le Caucase et plus largement en Europe Madame la ministre pouvons-nous en savoir plus sur les objectifs de cette mission ainsi que le rôle qui jouera la France donc c'est une mission européenne où le conflit ukrainien prend une nouvelle mission pacificatrice dans le Caucase au niveau de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie et la députée donc Félicie Gérard qui demande à Catherine Colonna de préciser quelles vont être les missions de cette mission justement et que va y faire la France Madame la députée Gérard je remercie de votre question qui me permet de faire le suivi de ce que j'avais dit devant vous mardi dernier la France est pleinement solidaire de l'Arménie face aux violations de son intégrité territoriale et elle agit Madame la députée depuis le début c'est-à-dire depuis les frappes du 13 septembre notre pays s'est mobilisé pour stabiliser la situation sur le terrain pour demander le retour des forces azerbaïdjanaises sur leur position initiale et pour accompagner la reprise des négociations entre les deux pays le sommet que vous évoquez organisé par le président de la République française en marge de la réunion de la communauté politique européenne donc à Prague le 6 octobre a permis de réunir le président de la République le président du Conseil européen le président d'Arménie et le président d'Azerbaïdjan et ça a permis d'aboutir à des résultats importants un accord a été obtenu un accord a été obtenu sur la mise en place d'ici la fin du mois sur le territoire arménien d'une mission civile de l'Union européenne pour une durée de deux mois le long de la frontière l'objectif de cette mission est de stabiliser la situation et d'engager un processus entre les parties nous souhaitons en particulier que cette mission puisse contribuer au processus de délimitation de la frontière qui va être relancé et ceci dans les tout prochains jours en parallèle nous travaillons à la mise en place d'une mission d'établissement des faits de l'OSCE je vous en avais parlé pour fournir un constat objectif de la situation et des besoins notamment des besoins humanitaires à la suite des affrontements vous le savez madame la députée mesdames et messieurs les députés l'Arménie peut compter sur le soutien de la France nous oeuvrons pour la paix dans son intérêt je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Gabriel Amar pour le groupe LFI Gabriel Amar pour LFI madame la présidente madame la première ministre le magazine Marianne a publié une enquête pour le moins édifiante alors que nous venons de connaître une terrible sécheresse alors que les nappes phréatiques ne sont pas rechargées alors que les agriculteurs ont besoin d'eau la présidence de la république envisagerait rien de moins que de troquer 4 milliards de mètres cubes d'eau par an contre des hydrocarbures résumons l'affaire après des réunions en petits comités l'Elysée semblerait envisager d'exporter l'eau utilisée par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas aujourd'hui cette centrale fonctionne à 50% les temps de berne ne pouvant absorber plus de volume au risque de voir son écosystème remarquable mis en péril il n'est donc pas envisageable de multiplier par deux le volume transitant par ce barrage sauf à étudier sérieusement l'utilisation de l'eau pour des usages indispensables aux habitants et à l'agriculture alors madame le premier ministre alors que les tensions sur la ressource en eau se sont généralisées dans le pays pouvez-vous nous assurer je manque d'infos sur le sujet ça a l'air intéressant mais je manque d'infos sur le sujet en tout cas Gabriel Lamarre il est député du Rhône il a 55 ans il est formateur d'élus il travaille dans la formation des élus et par ailleurs c'est anecdotique mais Gabriel Lamarre c'est le gendre de Jean-Luc Mélenchon on s'en fout c'est sa vie privée mais ça aide en tout cas il pose une question intéressante sur l'eau qui est un sujet sur lequel la France Insoumise s'est beaucoup positionnée pendant la campagne Madame la première ministre Monsieur le député Gabriel Lamarre si vous avez prévu de marcher dimanche prochain uniquement contre ce projet annulez votre marche parce que ce projet n'aura pas lieu à la fin du mois de septembre à la fin du mois de septembre le magazine Marianne a effectivement fait état de rencontres qui se sont tenues entre des porteurs de projets et des conseillers ce projet n'a pas franchi la barrière des conseillers et en aucune manière nous ne l'envisageons en revanche puisque vous évoquez ce sujet permettez-moi de vous dire que le 29 septembre dernier j'étais sur les temps de berre en compagnie du député Pierre Daréville en compagnie du président Jean-Marc Julesy et en associant Eric Diard évidemment à cette visite compte tenu de la mission parlementaire qu'ils ont tous les trois réalisée et qui a été de nature à modifier en profondeur l'état j'allais dire de la synergie nécessaire pour régler ce problème les temps de berre vous l'avez dit c'est la plus grande lagune d'Europe c'est 15 000 hectares et on est dans une situation paradoxale où nous ne pouvons pas faire tourner notre usine hydroélectrique parce que trop d'eau potable dans cette lagune provoque des dégâts sur la biodiversité trois options continuer à diminuer la production hydroélectrique acheminer de l'eau salée pour diluer l'eau potable ou et c'est exactement la solution qu'en mairie de Saint-Chama avec Bérangère Couillard en présence des députés d'Arréville et Zoulésie nous avons poussé au contraire examiner deux options ou la réutilisation de cette eau potable notamment compte tenu de l'été que nous avons vécu en particulier avec l'écosystème de la plaine du Croc ou regarder comment cette eau potable pourrait réalimenter l'usine hydroélectrique avec une forme de circuit fermé comme ça peut exister dans certains endroits pour soutenir une forme d'énergie renouvelable en liaison avec les collectivités locales avec le JIPREB avec la métropole d'Aix-Marseille avec la région sud c'est vachement intéressant comme sujet en tout cas il y a un rapport qui a été pondu par des déparlementaires et par des élus locaux pour faire avancer le sujet intéressant je vous remercie monsieur le ministre parce que l'eau c'est la vie et la vie n'est pas à vendre je voudrais juste ajouter par rapport à l'hypothèse à laquelle vous faites référence que je crois que le coût avoisine 2 milliards d'euros et que j'aimerais bien qu'on le mette au regard de ce qui pourrait être fait pour recharger des nappes phréatiques recharger des rivières et d'autres zones qui ont besoin de profiter aux habitations en eau douce je vous remercie je vous remercie la parole est à l'État échange très intéressant en tout cas il faudrait que je progresse un peu sur le sujet parce que je ne suis pas trop au courant mais ça a l'air vachement intéressant Julien Dive monsieur le ministre de l'éducation nationale plutôt latin ou grec peut-être air plastique langue des signes ou encore EPS les options sont plus ou moins variées selon les lycées qu'ils soient littéraires scientifiques ou technologiques l'école de la république offre de nombreux choix à nos élèves mais certainement pas celui de la laïcité l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas la loi or aujourd'hui l'ordre public semble compromis par la montée concomitante du communautarisme et de l'intégrisme qui n'épargne pas les écoles de notre pays les exemples récents sont nombreux comme celui du lycée de Langevin de la Seine-sur-Mer 4 élèves ont souhaité figurer sur la photo de classe en tenue traditionnelle islamique refusant de se plier aux consignes de leurs professeurs sous prétexte que chaque personne devrait venir comme elle le souhaite au lycée non la laïcité conquise dans le sang et les larmes à rebours du pouvoir politique que les religions s'octroyaient n'est pas une option oui la laïcité incarne cette impersonalité cette neutralité de l'état comme cadre qui permet d'accueillir toutes les personnes quelles que soient leurs convictions ne pas endoctriner ne pas faire de prosélytisme telle est la loi du 15 mars 2004 portée par le président Jacques Chirac et François Baroin une avancée courageuse qui interdit aux élèves le port de signes religieux ostensibles dans les établissements publics ce port ostentatoire ne veut aucun bien ni à l'école ni à la république et de nombreux élèves aujourd'hui tentent de se prévaloir de leur foi pour se soustraire aux règles communes quand comprendrez-vous qu'il s'agit là d'une arme contre la laïcité monsieur le ministre l'école est désemparée face aux vêtements religieux nos professeurs en première ligne sont contraints à l'autocensure par peur des intérêts craint de stigmatiser le religieux s'est immiscer dans la vie professionnelle des enseignants Julien Dive il a 37 ans il est coordinateur de projets de recherche et de développement il est surtout proche de Xavier Bertrand il est député de la deuxième circonscription de l'Aisne il est proche de Xavier Bertrand qui a lancé d'ailleurs son nouveau parti politique nous France je ne sais pas s'il est toujours proche de lui Julien Dive en tout cas il pose une question sur la laïcité à l'école et on va écouter Pape Ndiaye qui lui répond pour le gouvernement que fait le gouvernement pour le respect de la laïcité dans les établissements scolaires mesdames et messieurs les députés monsieur le député Julien Dive la loi de 2004 est très claire pardon excusez-moi la loi de 2004 est très claire elle interdit le port de vêtements de signes religieux ostentatoires dans les enceintes scolaires cette loi doit être respectée je serai ferme et intransigeant là-dessus la fermeté monsieur le député la fermeté et la transparence la fermeté ça signifie faire appliquer la loi grâce aux équipes de valeurs de la république il y a des centaines de personnes qui dans chaque académie viennent en appui aux équipes pédagogiques ça signifie il y a des référents pour la laïcité la formation des enseignants dans chaque académie il y a des milliers d'enseignants qui sont formés à la laïcité et au moyen de faire respecter la loi de 2004 il y a également un vademecom extrêmement bien fait qui a été supervisé par le conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la république les élèves qui contreviennent à la loi de 2004 sont sanctionnés et de nombreux élèves je vais me chercher un café je reviens sont sanctionnés depuis la rentrée scolaire enfin il y a aussi la transparence la transparence ça signifie la publication mensuelle des données je m'y suis engagé et nous allons publier jeudi matin les données à propos du mois de septembre qui indique une hausse comme je l'ai déjà précisé dans un média une hausse des signalements pour port de vêtements ou d'accessoires de nature religieuse une baisse des signalements pour d'autres critères nous sommes très attentifs à cela nous publierons toutes les données fermeté transparence voilà la meilleure manière de faire appliquer la loi je vous remercie monsieur le ministre la parole est à monsieur Dominique Das Silva pour le groupe Renaissance merci merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion monsieur le ministre la France connaît des tensions de recrutement comme jamais et les français sont lucides sur les causes ils considèrent que notre système d'allocation chômage et de solidarité n'encourage pas suffisamment le retour à l'emploi nous ne pouvons plus indemniser continuellement la privation d'emploi lorsque les emplois sont là ni déconsidérer des centaines de métiers qui offrent pourtant une ascension salariale à des personnes sans formation initiale mais nous voulons aussi un état qui protège lorsque le travail fait défaut nous l'avons démontré avec le chômage partiel en période de Covid il est là le cap fixé par le président de la République qui guide notre majorité toujours soucieuse des droits et des devoirs de chacun nous ne considérons pas un abandon de poste comme un droit à l'assurance chômage mais pas plus le recours systématique à des contrats courts comme des emplois durables assumer nos devoirs c'est aussi le gage de nos droits comme celui de la validation des acquis de l'expérience qui suppose que l'on reconnaisse plus facilement les compétences de toute une période de travail soyons plus exigeants avec nos dépenses en faveur de l'emploi l'état et les collectivités se doivent de mieux orienter de mieux accompagner les demandeurs d'emploi mais aussi d'agir lorsque les actions attendues ne sont pas au rendez-vous c'est tout l'objet du projet de loi relatif au marché du travail que nous nous apprêtons à voter aussi monsieur le ministre pourriez-vous nous indiquer comment le gouvernement dans la perspective de France Travail compte décliner en droits et devoirs notre volonté d'atteindre le plein emploi je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Olivier Dussop ministre du travail du plein emploi et de l'insertion merci madame la présidente monsieur le député d'Asylva vous l'avez dit dans un instant votre assemblée se prononcera sur le projet de loi portant première mesure d'urgence pour atteindre le plein emploi et faciliter le fonctionnement du marché du travail avec ce projet de loi vous avez l'opportunité de rendre le système d'indemnisation de l'assurance chômage plus réactif avec un principe simple faire en sorte que lorsque le marché du travail va mal le système soit plus protecteur vous l'avez dit à propos de l'activité partielle nous aurions pu aussi rappeler le fait que c'est cette majorité qui pendant la crise du Covid a prolongé les droits des demandeurs d'emploi arrivés en fin de droit ce sont 800 000 personnes qui ont été prolongées c'est la démonstration que nous savons le faire mais c'est aussi la volonté de rendre les règles plus incitatives à la reprise d'emploi lorsque nous connaissons des tensions de recrutement comme celles que nous connaissons aujourd'hui 60% des PME nous disent rencontrer des difficultés de recrutement 30% des entreprises industrielles nous disent être limitées dans leur capacité de développement par un problème de pénurie de main d'oeuvre et ce alors même que nous avons encore un taux de chômage à 7,4% soit largement supérieur à la moyenne européenne c'est tout le sens de ce texte faire en sorte d'être plus réactif plus incitatif faire en sorte que le plein emploi soit non seulement un outil d'émancipation de progrès social de cohésion mais aussi un outil qui permette de retrouver notre souveraineté économique c'est sur l'assurance chômage c'est le travail de la majorité le travail de l'ensemble des bancs de l'hémicycle sous la coordination du rapporteur Marc Ferraci que je remercie pour son implication sur ce texte là au-delà de ce texte des applaudissements pour le rapporteur qui à l'issue de la séance là il y aura le vote solennel de la réforme de l'assurance chômage c'est pour ça qu'il y a une question au gouvernement sur le sujet ça nous a permis de raccompagner 250 000 demandeurs d'emploi de longue durée vers l'emploi nous allons mobiliser des moyens pour l'insertion des publics les plus éloignés ça passe par un accompagnement plus intensif plus renforcé des bénéficiaires du RSA à d'autres minimas sociaux l'objectif n'est pas le travail obligatoire l'objectif c'est la logique de droit et devoir en sorte que notre responsabilité soit au rendez-vous soit remplie c'est-à-dire sortir un maximum de bénéficiaires des minimas sociaux de ceux-ci pour permettre de les raccompagner à l'emploi et enfin à la fin de la semaine je mobiliserai à nouveau les services de Pôle emploi pour accentuer ce plan de réduction des tensions Merci beaucoup La parole est à monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste On continue avec Roger Vico pour les socialistes Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et concerne la réforme de la police et au sein de la police de la réforme de la police judiciaire Ah la PJ alors on en parle Il y a quelques semaines monsieur le ministre vous nous avez indiqué que cette réforme ne s'appliquerait pas si l'expérimentation qui est en cours dans plusieurs départements en ce moment était négative inflexion le week-end de dernier puisque dans les colonnes du Parisien vous nous indiquez que désormais il est simplement question d'amender la réforme après discussion avec les organisations syndicales Or à ce jour personne ne dispose d'évaluation complète ou même synthétique de cette expérimentation Elle est pourtant majeure et quelque part extraordinaire Il est question factuellement de fusionner la police judiciaire avec d'autres services comme la police de l'air et des frontières la sécurité publique le renseignement territorial au niveau de chaque département et sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale Cela signifie tout simplement que la PJ ne sera plus la PJ que les policiers qui avaient jusqu'ici pour eux le temps des enquêtes les moyens des enquêtes les territoires des enquêtes pourront les perdre qu'ils pourront être affectés à l'encadrement des manifestations publiques comme c'est déjà le cas dans les départements test que le grand banditisme l'évasion fiscale les trafics internationaux les investigations les plus complexes Ah donc je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit que les policiers judiciaires ce n'est pas eux qui s'occupent du maintien de l'ordre en fait ils peuvent être réquisitionnés au cachet de la politique du chiffre nous nous priverions ainsi volontairement d'un pan entier de l'expertise policière et non des moindres Clémenceau doit se retourner dans sa tombe mais au delà de l'efficacité des enquêtes au delà de la résolution des affaires et même au delà des chiffres c'est l'indépendance de la justice avec la réforme en départementalisant la PJ qui nous le savons tous traite des dossiers les plus sensibles y compris politiquement vous rendriez beaucoup plus perméables les relations entre acteurs locaux de la sécurité et pouvoir exécutif Roger Vico député du Nord il a 59 ans il est directeur de la communication à la mairie de Lille et il pose une question donc sur la réforme de la police judiciaire qui est en cours et qui provoque et qui provoque de vastes contestations de la part de policiers de la police judiciaire on écoute donc on écoute donc la ministre qui va répondre Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Roger Vico vous interrogez le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sur la réforme de la police nationale permettez-moi d'y répondre en son nom le ministre étant retenu au Sénat pour la présentation de l'allopmie vous connaissez l'attachement du ministre pour notre police nationale attachement que je partage tout comme l'ensemble du gouvernement maintenant il est au Sénat actuellement il a écrit à l'ensemble des personnels de la direction centrale de la police judiciaire pour les assurer de son soutien et de son respect face à leur engagement leur excellence et leur professionnalisme sans faille il a tenu à dissiper dans ce courrier les craintes et les doutes qui se sont exprimés ces dernières semaines le ministre a aussi rappelé que l'objectif de la réforme est de décloisonner l'ensemble des services de police afin de mieux travailler ensemble cette meilleure organisation pour une meilleure efficacité nous le devons aux français il a ensuite précisé que la filière judiciaire sera renforcée aucun policier en PJ ne fera autre chose que ce qui constitue ses missions aujourd'hui sur son lieu d'affectation actuel quant aux moyens dédiés au traitement de la grande criminalité ils seront augmentés dans le cadre de la LOCMI dans son message le ministre la LOCMI c'est la loi d'orientation sur les moyens de la police mais aussi de l'inspection générale de la justice co-saisie avec le garde des Sceaux sur la question de la relation avec l'autorité judiciaire leurs conclusions sont attendues pour mi-décembre le ministre discutera avec leurs organisations syndicales nouvellement élues pour le cas échéant amender le texte soyez donc sûr monsieur le député de l'engagement et de l'écoute du ministre de l'Intérieur pour moderniser davantage notre service public de la sécurité en travaillant avec les services concernés pour co-construire cette réforme indispensable je vous remercie c'est l'orientation et programmation du ministère de l'Intérieur la LOCMI c'est ça je voudrais revenir sur l'incident qui s'est produit tout à l'heure à la suite de la question au gouvernement que monsieur Loubet a posé à monsieur le ministre de l'économie et des finances au nom du groupe le rassemblement national j'avais indiqué en conférence des présidents il y a une semaine de cela que je souhaitais que la reprise de la session les comportements dans l'hémicycle soient respectueux de l'institution des autres collègues des membres du gouvernement et de nos concitoyens monsieur le député en proférant la phrase aujourd'hui le lâche c'est vous en vous adressant au ministre de l'économie et des finances vous l'avez insulté cette insulte il est prévu à l'article 70 que celui qui se rend coupable d'injures de provocations ou de menaces envers le président de la république le premier ministre les membres du gouvernement et les assemblées prévues par la constitution peut faire l'objet de peines disciplinaires donc je vous indique que je vous inflige un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal ça veut dire qu'il y aura une retenue sur l'indemnité parlementaire du député rassemblement national qui a injurié le président le ministre de l'industrie des finances tout à l'heure la présidente de l'assemblée nationale qui inflige donc cette sanction en direct et que monsieur le député et que évidemment ce rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal ne vous dispense pas de présenter vos excuses au ministre voilà la présidente qui fait la police des débats comme on dit les députés RN qui sont retournés dans l'hémicycle après l'avoir quitté on reviendra dans le débrief de cette émission sur ce qui s'est passé la parole est à madame Sandra Regol pour le groupe écologiste Sandra Regol pour les écolos madame la présidente mesdames et messieurs les ministres je vais continuer sur la même thématique que mon collègue socialiste puisque madame la ministre vous nous dites que ce n'est pas fonctionnel la PJ aujourd'hui et j'ai envie de vous répondre tout dépend de quel point de vue la réforme de la PJ portée par ce gouvernement elle risque de privilégier l'arrestation du petit trafiquant vite remplacé plutôt que le démantèlement des réseaux ou du vendeur à la sauvette plutôt que de ceux qui l'exploitent c'est le choix de la lutte contre le sentiment d'insécurité et non contre l'insécurité elle-même c'est surtout un coup fatal à la lutte contre la délinquance économique et financière déjà si mal en point ces mots ne sont pas les miens ce sont ceux de magistrats d'avocats de policiers de citoyens et c'est historique qu'un front pareil se monte contre cette réforme c'est historique qu'à Strasbourg ce vendredi la PJ était quasi intégralement devant l'hôtel de police pour dire non à la suite du mouvement lancé par leurs collègues marseillais mais ce mouvement spontané en fait il n'est que la suite logique de 10 années de réformes contre le temps long des enquêtes au profit du temps court des chiffres et surtout des statistiques sur lesquelles il est aisé de communiquer politiquement il incarne en fait le recul du devoir républicain et de l'intérêt général face aux besoins uniques de certains politiques et c'est cela que nous dénonçons avec toutes ces personnes monsieur le ministre qui n'est pas là derrière cette critique forte du tout des DPN de cette départementalisation c'est la reprise en main par le politique du travail judiciaire avec les répercussions dénoncées notamment par le conseil national des barreaux qui est ainsi dénoncé la séparation des pouvoirs est une base fondamentale de notre république qui garantit l'état de droit son renforcement c'est vers le ministre qu'il se porte qui à l'instar de plusieurs de ses collègues a déjà été mis en cause par la justice et par les affaires Sandra Rigol elle est députée du Barin du côté de Strasbourg c'est son premier mandat elle a 44 ans elle est secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts elle est vice-présidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale par le passé elle était chargée de communication à l'euro métropole de Strasbourg elle a été porte-parole du parti aussi par le passé et elle pose une question à son tour sur la réforme de la PG en accusant le gouvernement d'une reprise en main politique de la police judiciaire il est doux madame la députée de vous entendre défendre la police nationale Eric Dupond-Moretti le ministre de la justice à son tour qui lui répond vous savez que cette réforme est dans les tuyaux depuis une trentaine d'années je devrais même dire dans les tuyaux socialistes puisque c'est Pierre Jox qui avait souhaité que la réforme soit faite et c'est Gérald Darmanin qui a le courage de la faire maintenant maintenant attendez que l'expérimentation se termine mais expérimentation pas au sens premier du terme expérimentation au sens que le conseil d'état donne de ce mot c'est à dire on va évaluer cette expérimentation et pour cela il y aura une inspection constituée de l'inspection générale de la justice de l'IGPN en soutien et de l'IGA on ne peut pas faire mieux alors alors concernant les craintes que vous avez exprimées elles existent il y a comme toujours d'ailleurs des contempteurs et des gens qui défendent âprement cette réforme il y a une réforme structurelle d'un côté et puis il y a des craintes qui ont été exprimées par les magistrats quelles sont ces craintes j'ai rencontré ce matin les procureurs généraux c'est qu'ils soient dépossédés de la prérogative qui est la leur depuis des temps immémoriaux et qui consiste pour eux à pouvoir choisir leur enquêteur leur service d'enquête c'est l'article 12 tiré 1 du code de procédure pénale rien ne sera changé nous sommes co-rédacteurs de cette réforme Gérald Darmanin et moi-même nous avançons main dans la main nos services travaillent ensemble ils échangent nous savons les craintes bien évidemment et le ministre de l'intérieur a tenu hier à rassurer les magistrats qui pouvaient manifester une certaine inquiétude en disant que rien de ce point de vue ne sera changé voilà j'espère vous avoir rassuré l'expérimentation n'est pas terminée au fond vous criez aïe avant un coup que personne ne veut vous porter voilà c'est assez singulier merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à monsieur Frédéric Dupond-Moretti qui n'est pas mauvais quand il répond sans note pour défendre sa réforme Madame la Présidente Frédéric Bocchalletti je veux simplement rappeler que jamais nous nous laisserons menacer ou insulter dans cette assemblée cela par qui que ce soit ma question s'adresse au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse il y a quelques jours sept élèves du lycée de Langevin à la Seine-Chomère dans ma circonscription ont enfilé des camis pour la photo de classe je rappelle que ce vêtement traditionnel est porté pour se rendre à la mosquée chaque jour l'islamisme radical fait de l'entrisme dans l'école au mépris de la loi de 2004 ces coups de boutoirs incessants fissurent les murs protecteurs de la laïcité je remercie ces enseignants qui tiennent encore bon pour que l'école de la République garde sa neutralité religieuse monsieur le ministre au début du mois vous conseillez dans le Figaro que le port de tenue islamique représentait la première cause de signalement parmi les 627 enregistrées en seulement 4 mois et la secrétaire d'état la citoyenneté reconnaissait que le port des abayas en milieu scolaire était un marqueur religieux porté en signe de provocation malheureusement nous constatons que cette prise de conscience ne se traduit pas dans les faits à quelques jours du deuxième assassinat atroce islamiste de Samuel Paty l'omerta dans l'éducation nationale règne encore se rajoute l'omerta politique le pas de vague est de rigueur alors monsieur le ministre quand allez-vous enfin ordonner que toutes les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires fassent objet de sanctions Frédéric Boccaletti député du Var il a 48 ans il est ancien libraire et éditeur d'extrême droite il a notamment réédité Charles Maurras c'est un ancien du MNR de Bruno Maigret et il pose à son tour une question sur le port de signes religieux à l'école on écoute Pape Ndiaye qui va lui répondre Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Boccaletti la loi de 2004 est en effet très claire et je l'ai mentionné il y a un instant elle interdit le port de signes religieux ostensibles dans les écoles et les établissements scolaires et la loi doit être respectée pour cela nous avons des équipes Valeurs de la République dans toutes les académies qui viennent en appui des chefs d'établissement et des équipes éducatives lorsqu'elles en font la demande et qui se déplacent également dans les lycées les collèges et les écoles dans 20% des cas nous avons également un VADEMECOM qui précise les conditions de cette loi de 2004 et nous appliquons très fermement la loi en ce qui concerne les vêtements de nature religieuse auxquels vous faites allusion pour cela le VADEMECOM précise que les élèves concernés sont admonestés les familles sont reçues on leur demande de retirer les vêtements et s'ils refusent ils sont sanctionnés et des sanctions ont été prononcées prononcées par ailleurs nous avons également décidé de publier mensuellement les données relatives aux signalements pour le mois de septembre ces données indiquent une hausse des signalements pour port de vêtements ou de signes religieux ils indiquent par ailleurs une baisse des signalements pour entrave à l'exercice pédagogique ou pour refus en même temps le mois de septembre c'est le mois de la rentrée scolaire j'ai envie de dire je répète ça m'étonne pas qu'au mois d'août il n'y ait pas beaucoup de signalements dans les écoles c'est possible je peux bien le croire la parole est à monsieur excusez-moi allez-y monsieur le ministre excusez-moi mais il aura fallu 12 jours pour que les sanctions tombent au lycée Langevin et tout simplement parce que j'avais rendu public l'affaire mais tout ça ne m'étonne pas monsieur le ministre parce que vous êtes vous-même un communautariste nous nous avons des solutions en février 2021 Marine Le Pen déposait un projet de loi visant à combattre l'islamisme il n'a jamais été voté Frédéric Bocaletti qui accuse Papendiaï d'être un communautariste inscrivez-le à l'ordre du jour de la prochaine session et nous commencerons peut-être à croire en votre volonté il y a des députés qui se lèvent islamistes je vous remercie alors deuxième incident de séance incroyable vous commencez votre propos vous pouvez quitter l'hémicycle non ? vous commencez votre propos en disant que vous ne tenerez aucune injure dans l'hémicycle et vous recommencez c'est quand même incroyable est-ce qu'on peut pas se respecter ici ? alors deuxième incident de séance est-ce qu'il y aura un rappel au règlement à nouveau rappel à l'ordre à nouveau cette fois-ci pas d'inscription au procès verbal les députés du rassemblement national qui ont décidé de mettre l'ambiance aujourd'hui les députés de la majorité et de l'opposition à gauche elle a l'air saoulée la présidente mais putain mais c'est pas vrai voilà tonnerre d'applaudissements sur tous les bancs de l'hémicycle à l'exception du rassemblement national pour ce rappel elle a l'ordre contre le député qui a traité Pape Ndiaye de communautariste merci beaucoup mes chers collègues donc la parole est à monsieur Christophe Blanchet Christophe Blanchet pour le modem on continue la séance merci madame la présidente monsieur le ministre chargé de la transition numérique Jean-Noël Barraud tout d'abord au nom du groupe démocrate permettez-moi de vous féliciter pour votre brillante réélection ce week-end dans la deuxième circonscription des Yvelines monsieur le ministre notre pays a subi une augmentation de 65% des attaques cybercriminelles ah oui Jean-Noël Barraud il a été réélu dossier ouvert en 2021 nos assaillants s'en prenaient d'abord aux grandes entreprises qui depuis se protègent mieux puis ils se sont mis à attaquer nos PME puis maintenant nos collectivités à chaque fois le même procédé on vole les fichiers des clients des patients la comptabilité et on réclame une rançon pour peut-être se voir restituer son bien tout cela entraînant l'interruption du business la détérioration du matériel l'informatique la fuite de données et l'impact sur la notoriété pour les entreprises les sommes dérobées avoisinent un minimal les 5000 euros et peuvent atteindre plus de 100 000 euros c'est ainsi une perte de 27% de chiffre d'affaires l'an passé pour nos entreprises mais combien pour les collectivités et pour les hôpitaux comme Dax Corbeil-Essen Paris et Rouen il y a deux semaines ce fut le tour de la mairie de Caen avec l'arrêt de nombreux services dont l'accès aux offres d'emplois publics et ses fichiers hier c'est le département de Seine-Maritime qui a été attaqué là encore de nombreux services et leurs fichiers ah oui la cyberattaque dans l'ensemble des démarches concernant les allocations pour l'autonomie et le handicap totalement indisponibles nous avons des pays suspects sur la provenance des attaques et à l'heure de la guerre en Ukraine nous savons que le cyber fait partie des armes modernes de déstabilisation avec des organisations criminelles qui s'organisent en industrie de la cyber aussi comment peut-on mieux j'avoue je vois pas très bien l'intérêt de pirater un conseiller départemental et nos collectivités face à ces attaques je veux dire bon tu vas pirater le fichier des allocataires du RSA je veux dire ils n'ont pas d'argent quoi je sais pas je dis que bon Christophe Blanchet pardon député du Calvados du côté de Wistreham il a 49 ans il gère plusieurs établissements d'hôtellerie et restauration on écoute Jean-Noël Barraud merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Christophe Blanchet d'abord soyez remerciés ministre de l'e-sport félicitations ce résultat sonne comme un encouragement à poursuivre le travail engagé sous l'autorité du président de la république de la première ministre dans le dialogue dans le compromis dans le respect de l'institution des institutions cela va sans dire mais semble-t-il ça va mieux en le disant et toujours au service de l'intérêt général vous m'interrogez monsieur le député au sujet de l'attaque brutale qui a frappé le département de Seine-Maritime dimanche dernier j'ai pu m'entretenir avec le président Bélanger et je veux saluer la réponse exemplaire qui a été apportée par les équipes du département qui ont sollicité les autorités compétentes dans les minutes qui ont suivi le début de l'attaque comme 700 collectivités le département de Seine-Maritime était entré dans un parcours de sécurisation dispensé par l'ANSI dans le cadre du plan de relance qui a certainement contribué à limiter les conséquences dramatiques de cette attaque mais comme vous le rappelez ce qui s'est passé à l'hôpital de Dax à l'hôpital de Corbeil-Essonne à la mairie de Caen et dimanche dernier au département de Seine-Maritime nous rappellent que la cybercriminalité est une grande menace de notre temps que la criminalité et la délinquance migrent dans l'espace numérique que nous devons tout mettre en oeuvre et redoubler nos efforts pour apporter une réponse à cette menace prévention répression remédiation c'est ainsi que nous voulons avec Bruno Le Maire répondre à cette nouvelle menace avec l'ANSI qui fait un travail remarquable d'accompagnement et de remédiation et que la première ministre a décidé de renforcer dans ses effectifs dans le cadre du projet de loi de finances 2023 avec cybermalveillance.gouv.fr qui accompagne des dizaines de milliers de victimes collectivités entreprises particulières chaque jour dites-le autour de vous mesdames et messieurs les députés en cas de doute cybermalveillance.gouv.fr avec la LOPMI qui est présentée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur au Sénat et qui sera examinée prochainement par votre Assemblée bref vous l'avez entendu nous sommes pleinement mobilisés pour apporter une réponse à cette menace merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à Elisa Martin pour la France Insoumise Elisa Martin pour la France Insoumise en l'absence du ministre de l'Intérieur madame la première ministre c'est l'ébullition j'ai bien dit l'ébullition aujourd'hui au sein de la police judiciaire la PJ des manifestations historiques partout dans le pays c'est du jamais vu depuis la création des brigades du Tigre à cela à cela quelle est votre réponse votre réponse a été ni plus ni moins que le limogège j'ai bien dit le limogège du directeur de la PJ de Marseille Eric Arella pourtant le retour des expérimentations est d'ores et déjà négatif pourtant les alertes remontent de toutes parts et c'est l'ensemble du monde judiciaire qui est vent debout contre cette réforme jusqu'au procureur général près la cour de cassation François Mollins François Mollins pleurait avant d'être battu non monsieur Dupond-Moretti non 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 je ne le crois pas François Mollins procureur général de la république mais à mal la séparation des pouvoirs en plaçant les enquêteurs de la PJ sous la hiérarchie directe des préfets qui sont eux-mêmes sous votre égide vous vous les membres du gouvernement c'est bien à ça que servent les préfets me semble-t-il non aujourd'hui le problème de la police n'est pas la justice quoi qu'en pensent et quoi qu'en disent vos amis factieux d'Alliance Police vous mettez à mal par cette réforme le principe le principe de sûreté qui est dans l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans un état de droit dans un état de droit quoi qu'il en soit les enquêteurs sont sous la seule égide autorité des magistrats et non pas les désidératas les lubies de tel ou tel ministre de l'intérieur obsédé par ces chiffres contrairement à ce que vous soutenez la PJ ne peut être diluée dans les autres services elle a ses spécificités elle a ses exigences procédurales et c'est ça qui crée l'efficacité c'est ça qui permet de lutter contre la délinquance économique et financière la criminalité organisée Elisa Martin elle est députée de l'ISER du côté de Grenoble elle a 50 ans elle est professeure de français au collège elle a été première adjointe au maire de Grenoble entre 2014 et 2022 et elle pose à son tour une question sur la réforme de la PJ qui ne satisfait pas les policiers qui continuent de la critiquer Madame la députée Elisa Martin à vrai dire vous êtes au paradoxe ce que Richter est au séisme une référence il est bon quand même des petites punchs comme ça ça joue ça joue ça joue ça va ça va ça joue votre votre mentor votre mentor a secoué des officiers de police judiciaire physiquement 100 ans et un magistrat du parquet vous dites régulièrement que la police se tue et voilà qu'aujourd'hui vous vous levez pour soi-disant défendre la police c'est extraordinaire alors il y a un point sur lequel Madame vous avez raison le problème de la police n'est pas la justice le problème de la police c'est la délinquance là-dessus je vous suis pour le reste j'ai déjà répondu j'ai dit qu'il y avait une expérimentation j'ai dit que ce texte serait co-signé j'ai dit que les magistrats avaient exprimé un certain nombre de doutes et ils ont légitimement le droit de l'exprimer nous avons eu ce matin une réunion je regrette que vous n'ayez pas participé avec les procureurs généraux voilà les choses sont très claires écoutez ma réponse sinon ça ne sert à rien de me poser la question l'article 12 tiré 1 du code de procédure pénale ne sera pas modifié les prérogatives légitimes que les magistrats ont quant au choix de l'enquêteur au choix du service tout cela ne sera pas changé alors pour le reste j'ai un peu de mal à répondre à votre question madame la députée car pour vous dire les choses je ne l'ai pas comprise la question je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre circuler il n'y a rien à voir il n'y a pas de problème on ne change pas le code de procédure pénale on ne change pas les hiérarchies alors pourquoi ils s'inquiètent les policiers Steve Chaillot pour le groupe communiste mesdames et messieurs les ministres madame la première ministre députée de Polynésie dans cette législature avec chacun leur sensibilité voici ce que mes collègues ne commençaient pas avec les commentaires sur les vêtements dans le chat elles rendent chacun de manière différente et selon nos sensibilités propres ce n'est pas seulement la distance vis-à-vis de Paris 10, 15, 20 000 kilomètres qui fondent les spécificités dans nos territoires ce sont aussi nos cultures nos histoires nos langues et nos réalités sur cela se fondent des dispositifs exorbitants du droit métropolitain pour pouvoir notamment privilégier l'affectation sur le territoire d'origine via les centres d'intérêts matériels et moraux CIMM or nos syndicats et nous-mêmes nous étonnons des récentes évolutions qui tendent à réduire la transparence des décisions prises au sein des commissions chargées de l'affectation des fonctionnaires deux conséquences directes et permanentes dans nos territoires des soupçons et des contestations qui chèment dans le terreau d'un sentiment d'une profonde injustice la main de norme soumise à l'appréciation de chaque administration avec des critères prioritaires des statuts particuliers et des lignes directrices propres nourrit une incompréhension en témoignent les défaillances persistantes qui impactent les néo-titulaires et les lauréats stagiaires originaires de nos territoires au sein de la fonction publique et qui nous valent chaque jour de recevoir des demandes d'intervention en faveur de nos administrés vous avez énervé les modos nous reçoivent d'abord des refus d'affectation confirmés après contestation soi-disant pour absence de postes alors que nous voyons sur place des postes vacants et des besoins criants ces ambiguïtés imposent que nous portions à la connaissance de chaque ministère les cas dont nous sommes saisis pour ces raisons je vous redis ici ce que nous exprimions dans notre lettre de juillet dernier à l'intention du ministère de l'éducation nationale et y réitérant notre intention ferme et collective de ne plus vouloir seulement répondre à des intentions individuelles mais bien d'instaurer un cadre législatif construit en concertation avec l'ensemble des territoires concernés madame la première ministre votre gouvernement est-il disposé à prendre des mesures afin d'harmoniser les conditions d'appréciation du CIMM et à renforcer la place du CIMM dans les critères d'affectation Steve Chaillot député de Polynésie française il a 36 ans il est professeur de Tahitien dans la vie et il est député on écoute Stanislas Guérini qui va lui répondre de la transformation et de la fonction publique merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Steve Chaillot vous m'interrogez sur la question des droits des fonctionnaires en Polynésie et c'est un sujet sur lequel nous travaillons ensemble avec le ministre de l'intérieur et les autres maires Gérald Darmanin ainsi que le ministre délégué chargé des autres maires Jean-François Carinco je voudrais profiter de ma réponse pour saluer le travail des fonctionnaires de la fonction publique d'état de la fonction publique hospitalière des fonctions publiques territoriales en Polynésie ils font un travail remarquable en Polynésie et sur tous nos territoires ultramarins ils font vivre partout notre pacte républicain vous m'interrogez plus spécifiquement sur les centres d'intérêts matériels et moraux vous le savez c'est à travers un travail de l'Assemblée nationale et cette majorité qui a décidé en 2020 de permettre aux agents aux réginaires de Polynésie de bénéficier comme tous les agents ultramarins de congés bonifiés qui découlent de ces fameux CIMM c'était une exception injuste il faut le dire monsieur le député et depuis 2020 ce sujet est clarifié je le redis devant la représentation nationale ce congé est essentiel pour accompagner l'installation des fonctionnaires polynésiens hors de leur territoire mais je veux le dire aussi avec clarté devant vous il faut veiller à ce que des préoccupations que je pourrais qualifier ici parfois de tatillon de certaines de nos administrations ne viennent pas remettre en cause ce principe pour les agents polynésiens c'est l'engagement en tant que ministre de la transformation et de la fonction publique que je prends ici pour ceux qui ne le savent pas il y a des règles très spécifiques de mobilité des fonctionnaires les fonctionnaires qui viennent de tous les territoires de la république peuvent aller s'installer dans d'autres territoires être mutés etc et dès lors qu'il s'agit des territoires d'outre-mer il y a des règles spécifiques pour accompagner pour aider les ultramarins à venir en métropole les métropolitains à aller s'installer outre-mer merci monsieur le ministre et donc visiblement c'est sur ces règles là qu'il y avait un problème et le ministre l'a reconnu il a dit c'était pas juste c'était pas juste Caroline Yadant pour le groupe Renaissance ministre de l'éducation de l'éducation de l'éducation nationale notre majorité notre majorité notre majorité a voté la loi confortant les principes de la république qui a enfin permis à notre état d'avoir en main des outils efficaces pour lutter contre toutes les formes de séparatisme sur notre territoire nous savons qu'une mobilisation islamiste sur les réseaux sociaux à destination des jeunes existe des centaines de messages provenant de comptes anonymes appellent les élèves à enfreindre ou contourner les règles de la laïcité à banaliser le port du voile des abayas ou des hijabs à porter ostensiblement des signes religieux à l'école en sortie scolaire à pratiquer la prière pendant les récréations et à conflictualiser davantage leur rapport avec les enseignants sous couvert d'une désobéissance civile ces campagnes offensives sur les réseaux sociaux sont nombreuses, fréquentes et préoccupantes Caroline Yadant elle est députée de Paris elle a 54 ans elle est avocate au barreau de Paris elle est aussi youtubeuse parce qu'elle a une chaîne youtube à son nom où elle fait la vulgarisation du droit sans auto-censure la ligne de la majorité est claire chaque élève chacun de nos enfants doit pouvoir bénéficier de l'universalisme républicain comment agissez-vous monsieur le ministre pour réaffirmer dans tous les établissements scolaires nos principes républicains fondateurs merci c'est angle droit mais avec moins d'abonnés Caroline Yadant elle est suppléante de Stanislas Guérini que vous venez de voir prendre la parole et donc en tant que suppléante elle siège elle est députée puisque Stanislas Guérini est ministre merci madame la détaille sur cette question à l'occasion députée madame la de la commémoration de Samuel Paty vous l'avez rappelé de l'assassinat de Samuel Paty à rendre hommage à Samuel Paty à l'occasion du deuxième anniversaire de son ignoble assassinat par un terroriste islamiste et j'ai une pensée émue pour lui mon collègue professeur d'histoire à cette occasion voilà les députés se lèvent et applaudissent à la mémoire de Samuel Paty assassiné par un terroriste le membre du gouvernement aussi se lève pour se joindre à cet hommage spontané à l'évocation du nom de Samuel Paty c'était il y a combien de temps c'était il y a deux ans trois ans il y a deux ans deuxième anniversaire à cette occasion je remettrai ce samedi à la Sorbonne en présence de sa famille le prix Samuel Paty à des classes engagées dans des actions sur la citoyenneté et la laïcité votre question est l'occasion pour moi madame la députée de réaffirmer un principe simple la laïcité n'est pas négociable c'est la mise en oeuvre c'est la condition de la mise en oeuvre des valeurs de la république c'est la condition sine qua non de la protection de l'école de toute influence et de tout prosélytisme alors c'est vrai nous avons affaire depuis quelques mois à des agitateurs professionnels sur les réseaux sociaux qui excite qui incite à enfreindre la loi qui touille une bien mauvaise soupe en ne visant ni l'intérêt des élèves que je mets en garde à ce sujet ni celui de l'école ni celui de la république avec le ministère de l'intérieur nous répliquons et répliquerons d'une manière appropriée je vous le dis mesdames et messieurs les députés la république est plus forte que tiktok la république est plus forte que tiktok en référence du coup aux appels à la haine sur les réseaux sociaux pour le groupe rassemblement national annick cousin pour le rassemblement national merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur béchu ministre de la cohésion des territoires monsieur le ministre nous vivons un immense scandale vous avez dû entendre le témoignage du maire de Neuilly-sur-Marne qui dénonce le racket organisé par certains grands groupes pour faire exploser la facture énergétique des collectivités le prix du mégawatt heure d'électricité est parfois multiplié par 30 le prix du mégawatt heure de gaz lui multiplié par 16 malheureusement le gouvernement laisse faire dans ma circonscription du Lot-et-Garonne les maires sont très inquiets quelques exemples à Tourmond d'Agené la facture énergétique va passer de 15 000 à 60 000 euros à peine d'Agené de 60 000 à 320 000 euros et à Vigneuve-sur-Lotte l'une maire m'indique un surcoût de plus de 800 000 euros c'est totalement inacceptable 800 000 balles de facture d'électricité en plus si les maires refusent de signer ou tout simplement ne peuvent pas dans ces nouvelles conditions tarifaires exorbitantes payer leurs factures les opérateurs menacent de couper l'électricité aux communes c'est du racket organisé monsieur le ministre la situation est grave les maires sont inquiets que comptez-vous faire pour accompagner de toute urgence toutes les communes de France pour éviter qu'elles aussi se retrouvent sans électricité cet hiver je vous remercie Annick Cousin elle est députée du Lot-et-Garonne elle a 49 ans elle est agente administrative au centre psychiatrique de Fouléron et donc elle pose une question sur les conséquences sur la facture d'électricité des collectivités il n'y a pas que les ménages et les entreprises qui galèrent il y a aussi les collectivités l'écho d'une situation Christophe Béchut et à laquelle nous travaillons d'arrache-pied déjà depuis un certain nombre de semaines j'aimerais d'abord rappeler ici que 28 000 des 35 000 communes de son pays sont protégées par le bouclier tarifaire puisque toutes les communes de moins de 10 salariés et il y en a certainement dans votre circonscription et de moins de 2 millions de budget bénéficient du tarif réglementé donc 28 000 communes sur les 36 000 ont un bouclier de Neuilly-sur-Marne dont le maire est reçu aujourd'hui au ministère de la cohésion des territoires et vous évoquez surtout la situation dans laquelle un certain nombre de ces élus se retrouvent à recevoir des factures qui compte tenu de la concurrence qui s'applique sur les communes au-delà de cette taille peuvent se retrouver avec des amplitudes qui sont énormes le premier sujet c'est d'obtenir la baisse des prix de l'électricité puisque des rentes se constituent avec une décorrélation entre les prix de production et les prix de revente et c'est la première ligne sur laquelle nous nous battons à l'échelle européenne le président de la République le ministre de l'économie la première ministre pour faire en sorte d'arriver à diminuer ces tarifs deuxièmement c'est la contribution de la rente sur laquelle nous espérons évidemment que vous viendrez au secours de la majorité des amendements qui ont été déposés pour faire en sorte de permettre que ces mécanismes qui nous permettent de récupérer de l'argent puissent ensuite accompagner les filets de sécurité qui ont d'ores et déjà été votés au titre de l'année 2022 430 millions dont les décrets ont été présentés il y a quelques jours devant le comité des finances locales et nous venons avec Gabriel Attal de préciser les conditions dans lesquelles les préfets pourront débloquer des accomptes pour couvrir une partie des deltas des prix de l'énergie la deuxième étape c'est ce qui arrive pour la première fois depuis 13 ans le gouvernement propose une augmentation du niveau de la dotation globale de fonctionnement les 210 millions qui avaient été présentés sont devenus 320 millions d'euros après le congrès d'intercommunalité de France où la première ministre a fait ses annonces nous avons près de 2 milliards d'euros dans le cadre du fonds vert qui seront disponibles l'année prochaine pour le soutien à l'investissement parce que le sujet c'est aussi la rénovation et enfin le nouveau dispositif rénovation je veux bien mais enfin bon les factures d'électricité des mairies pour mieux accompagner les collectifs je ne sais pas si vous avez déjà vu une mairie mais l'hôtel de ville en général ce n'est pas l'endroit le mieux isolé de la ville comme si vous n'aviez pas été maire vous sous-estimez les problématiques agissez et agissez maintenant je ne vous parle même pas du gymnase municipal et l'école l'école férique a été construite en 1920 j'en ai fait des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments excusez-moi ma chère je croyais que vous vouliez terminer votre intervention puisque vous aviez encore 15 secondes mais tout va bien donc la parole est à monsieur William Martinet pour la France Insoumise faute de quart de la part de l'arbitre qui a touché le ballon William Martinet pour la France Insoumise ma question s'adresse à monsieur le ministre du logement Olivier Klein je vais parler de la misère celle qui submerge notre pays et dont l'une des expressions les plus insoutenables est le sans-abrisme des enfants chaque soir ce sont 2000 enfants sans-abris qui sont signalés au 115 sans qu'aucune solution d'émergement d'urgence ne leur soit proposée ces enfants passeront la nuit dehors je pèse mes mots mais je demande à la représentation nationale de prendre la mesure du caractère inédit et grave de la situation aujourd'hui en France sur le territoire de la République des enfants de parfois 2 ou 3 ans dorment à même le trottoir de nos villes voilà la réalité monsieur le ministre je sais que cette situation est pour vous inacceptable ce sont d'ailleurs les mots que vous avez utilisés il y a 2 semaines lors d'un déplacement à Lyon vous avez été interpellé par le collectif citoyen jamais sans toi dont je tiens ici à saluer l'action le collectif vous a alerté concernant la situation de plus de 100 enfants sans-abris dans la métropole lyonnaise vous leur avez répondu en direct à la télévision et vous vous êtes engagé à mettre à l'abri ces enfants dans les 48 heures monsieur le ministre j'ai donc plusieurs questions très précises à vous poser la première nous sommes plus de 48 heures après votre déclaration où en est la mise à l'abri de ces enfants deuxième question les enfants sans-abri de Paris de Bordeaux de Rennes ou d'ailleurs doivent-ils attendre que le ministre se déplace dans leur ville doivent-ils attendre que la détresse soit médiatisée pour que vous leur proposiez une mise à l'abri William Martinet il a 34 ans il est député des Yvelines il a été président de l'UNEF entre 2013 et 2016 William Martinet mais il a surtout été chargé de mission hébergement logement à la fédération des acteurs de la solidarité c'est probablement la raison pour laquelle il pose une question sur le sans-abrisme des enfants on ne peut déplorer les effets dont on chérit les causes on ne peut déplorer le sans-abrisme des enfants et réaliser des économies budgétaires en supprimant des places d'hébergement d'urgence monsieur le ministre allez-vous renoncer à ces économies indignes voilà donc on est au début de l'hiver la question des enfants à la rue est une question particulièrement grave on écoute Christophe Béchut de la transition écologique et de la cohésion des territoires madame la présidente madame la première ministre monsieur le député William Martinet Olivier Klein n'étant pas là cet après-midi je veux d'abord vous assurer qu'au-delà des situations que vous dépeignez ces situations et la question plus large de l'hébergement du toit pour chacun ici dans ce pays est bien une priorité du gouvernement et du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires le budget qui vous est présenté dans quelques jours consacre plus de 2 milliards d'euros et une augmentation de 113 millions d'euros pour la création de places entre la situation que vous décrivez et les chiffres que je donne il faut comprendre que la volonté qui est la nôtre c'est de diminuer les logements hôteliers dont nous savons à la fois les limites pour augmenter dans le cadre du plan logement d'abord des places qui soient durables et qui soient plus dignes ce qui vous est proposé c'est 5 900 créations de places en CADA en CAES en CPH et en Outre-mer en UDA c'est 1000 places de plus pour les femmes victimes de violences et leurs enfants nous allons atteindre à la fin de cette année le chiffre de 10 000 places et ce chiffre nous allons encore ajouter 1000 places supplémentaires au titre de l'année 2023 c'était un engagement du gouvernement il est tenu les niveaux d'hébergement qui ont été atteints ces derniers je ne me souviens plus c'était une proesse de campagne de Macron de passer les 10 000 places d'hébergement d'urgence sont historiques notre pays est celui qui concentre le plus de places de logements d'urgence à l'échelle de toute l'Europe rapportée à sa population ce matin je crois j'en ai le souvenir ce matin Olivier Klein a reçu l'ensemble des associations d'hébergement d'urgence avec la DIAL un observatoire hebdomadaire des situations préoccupantes est mis en place cet observatoire piloté par la DIAL toutes les semaines fera un point sur les situations préoccupantes et concernant les familles concrètes des solutions ont déjà été trouvées pour les familles sur lesquelles Olivier Klein a été interpellé je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre la parole est à madame Servane Hug pour le groupe Renaissance Servane Hug pour Renaissance merci madame merci madame la présidente ma question s'adresse à madame la ministre déléguée chargée des personnes handicapées en France plus de 60% des personnes en perte d'autonomie sont aidées par un ou plusieurs de leurs proches ces aidants ou aidantes représentent 11 millions de personnes et seront près de 20 millions en 2060 le rôle de l'aidant dans notre société n'est plus à démontrer il est un véritable soutien pour la personne aidée que ce soit un membre de sa famille un conjoint un enfant un parent un ami une personne avec laquelle il noue une relation de confiance tout à fait singulière il lui procure un soutien psychologique physique un accompagnement de tout instant il y en a parmi vous dans le chat qui sont aidants familiaux pour une personne dépendante que ce soit une personne handicapée une personne âgée nous ne pouvons que saluer les nombreuses avancées portées ces derniers mois par notre majorité l'allocation journalière proche aidant qui a été revalorisée au niveau du SMIC le congé proche qui a été élargi à davantage de bénéficiaires et enfin dernièrement la VAE ouverte aux aidants dans le cadre du projet de loi portant mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail enfin la stratégie agit pour les aidants de 2019 pour la période 2020-2022 à œuvrer dans le but de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle c'est aussi une avancée pour la reconnaissance de leur rôle indispensable et pour la valorisation de leur statut la prochaine stratégie qui débutera en 2023 sera l'occasion d'aller plus loin encore et de renforcer ces efforts dans le but de faciliter le quotidien des proches aidants Madame la Ministre dans cette optique comment comptez-vous favoriser les possibilités de répit que l'on sait indispensables pour lutter contre les cas d'épuisement dans ces familles quelles sont les perspectives pour mieux prendre en compte les besoins des aidants de personnes en situation de handicap ou de personnes malades Servane Hugues elle a 46 ans elle est ancienne présidente du réseau loisirs pluriel qui fait de l'accueil d'enfants et d'adolescents handicapés handicapés et valides ensemble Servane Hugues qui pose une question sur l'accompagnement des aidants familiaux des proches aidants pour les personnes dépendantes de mettre en lumière les aidants dont le rôle est précieux dans notre société le 6 octobre dernier était la journée des aidants et nous tenions ce jour-là avec la première ministre le premier comité interministériel du handicap de ce gouvernement nous avons pu y entendre la parole des aidants leur place est évidemment essentielle mais souvent trop méconnue ils sont encore nombreux à ignorer le rôle qu'ils endossent et les droits qui l'accompagnent un tiers d'entre eux délaissent leur propre santé un quart n'arrive pas à se ménager de répit alors oui le gouvernement est mobilisé pour améliorer leur quotidien alors oui beaucoup de progrès ont été réalisés comme vous venez de le dire par la stratégie nationale pour les aidants qui vient de se déployer et oui il faut accentuer nos efforts nous élaborons avec le ministère des solidarités Jean-Christophe Combes et le ministère de la santé François Braun une nouvelle stratégie baptisée Agir avec les aidants elle sera co-construite comme toutes les stratégies vous avez des questions sur l'Assemblée nationale je vous y répondrai dans 10 minutes à la fin de la séance aidants de personnes en situation de handicap de personnes âgées mais aussi et aussi j'allais dire de personnes malades l'évolution de la définition de proches aidants dans le code de l'action sociale et des familles permettra de prendre en compte l'ensemble de ces situations d'aidance la question du répit est majeure et elle sera au coeur de cette stratégie je tiens à rappeler l'engagement du président de la république soit de garantir deux semaines de répit par an pour les aidants c'est un engagement fort aujourd'hui 252 plateformes de répit ont été déployées il nous faudra renforcer ces solutions de répit en termes de maillage territorial il faut qu'elles soient présentes partout sur le territoire de notre pays ainsi qu'en termes de diversité de l'offre merci madame la ministre la parole est à monsieur Benjamin Saint-Huile pour le groupe Viot merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre le maire monsieur le ministre sur ces bancs il y a quelques minutes le député Petit a évoqué la situation industrielle française dans le Pas-de-Calais je veux y revenir un instant pour vous permettre d'être peut-être plus précis sur l'accompagnement du gouvernement j'appartiens à un territoire du nord qui est marqué par l'histoire industrielle qui a beaucoup souffert des différentes crises et qui a vu fermer les portes de bon nombre d'entreprises et de groupes qui avaient pourtant porté le fleuron de la nation industrie France je pense chez moi à Akers à Nove à Sambre-Émeuse ou encore à Phénix il y a quelques jours la verrerie de Boussois AGC a annoncé qu'au regard de l'explosion des coûts de l'énergie multipliés par 3 les 135 salariés verraient leur avenir questionné et sans doute la moitié d'entre eux voire deux tiers seraient directement impactés par les décisions qui sont devant nous Monsieur le ministre vous avez évoqué la capacité du gouvernement à accompagner les entreprises et je veux le dire par le passé vous êtes venu sur notre territoire c'était à Renaud-Maubeuge MCA et vous avez permis de faire en sorte que le président de la République tienne les engagements qui avaient été pris à travers la constitution de Renault Electricity Benjamin Saint-Huil il siège au sein du groupe Les Indépendants il est député du Nord il a 39 ans il est conseiller régional des Hauts-de-France et il pose une question à son tour sur comment est-ce qu'on aide les entreprises consommatrices d'énergie notamment dans le Nord qui sont dans la merde on risque d'avoir des entreprises qui mettent la clé sous la porte avec des emplois à la clé qui sont perdus simplement parce que les entreprises n'arrivent plus à payer la facture d'électricité ou de gaz Monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie et des Finances on écoute Bruno Le Maire qui veut lui répondre Monsieur le député Martin je veux redire à quel point je partage les inquiétudes de Maubeuge Benjamin Saint-Huil il a été maire d'une ville de plus de 10 000 habitants à l'âge de 24 ans seulement elle voit exploser les coûts de l'énergie certaines ont du mal à faire face à ces factures nous ne laisserons tomber aucune PME aucune industrie aucun secteur industriel avec Roland Lescure la réponse elle est très simple toute entreprise industrielle qui aurait aujourd'hui du mal à payer ses factures et qui aurait une part importante d'énergie dans son chiffre d'affaires 3% non pas en 2021 mais fin 2022 pour tenir compte de l'augmentation des coûts de l'énergie sur 2022 doit s'inscrire sur le site la direction générale des finances publiques je ne peux pas être plus précis pour demander des aides dont le montant passera de 2 à 4 millions d'euros et nous proposons de réserver ce fonds de soutien uniquement aux PME c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 250 salariés celles qui sont les plus petites les plus fragiles les plus menacées nous ne laisserons pas tomber notre industrie face à la flambée des prix du gaz et face à la flambée des prix de l'électricité nous voulons dans le même temps et c'est l'objectif de cette majorité accélérer la reconquête industrielle baisser les impôts de production accélérer sur le véhicule électrique le président de la république aura l'occasion de faire des annonces lundi prochain au moment de l'ouverture du salon de l'automobile il y a une transition elle est difficile elle est rendue encore plus difficile pour passer du véhicule thermique au véhicule électrique par l'explosion des coûts de l'énergie mais nous ferons face en soutenant les entreprises et en ayant une politique claire de souveraineté industrielle je vous remercie pas très précis comme réponse si ce n'est les 100 millions oui monsieur le ministre simplement dire qu'à ce stade les dispositifs que vous avez bien voulu mettre en place depuis l'été ont montré leurs limites et que malheureusement nous sommes face à la situation du moment et du coup je forme le vœu qu'avec votre collègue l'ESCURE et peut-être en y associant le collègue du SOPT on soit en capacité d'accompagner les entreprises qui vont mettre en place des situations de chômage partiel allongées pour garder les compétences dans nos industries et permettre demain le renouveau de l'industrie française je vous remercie je vous remercie la dernière question sera posée par madame Alexandra Martin pour le groupe Les Républicains Alexandra Martin pour Les Républicains Madame la Présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de la santé et de la prévention l'accès à la santé est un droit pour tous majeur vous l'avez rappelé tout à l'heure la force de notre système de santé est de pouvoir répondre à cet engagement je souhaite faire écho aujourd'hui aux cris d'alarme des pharmaciens et des patients sur les ruptures d'approvisionnement en médicaments qui se multiplient et qui sont une des sources de dégradation de notre système de santé sur le site internet de l'agence nationale de sécurité des médicaments la liste de ces produits s'allonge dangereusement il y a des ruptures de stock de médicaments d'approvisionnement il y en a qui galèrent durant au moins une semaine quasiment doublée depuis le début de l'année passant de 6,5% à 12,5% du nombre de références monsieur le ministre nous sommes en crise crise sanitaire hausse de la demande mondiale crise énergétique bien sûr guerre en Ukraine mais le vrai problème est la désindustrialisation tout comme la fixation par la France de prix trop bas qui ne permet plus aux industriels de fournir des médicaments courants de façon régulière le résultat des milliers de malades qui ne peuvent plus se soigner oui mais on a des masques situations de pénurie ou de tension concernent des centaines de références dont des médicaments d'intérêt thérapeutique majeurs comme des chimiothérapies ou encore des médicaments pour le diabète de type 2 et peuvent entraîner l'interruption ou le report du traitement d'intérêt vital et ça c'est inacceptable alors monsieur le ministre ma question est la suivante comment en sommes-nous arrivés là comment la mise en place en 2021 d'un stock national de 4 mois n'a-t-elle rien fait pour empêcher la dégradation continue de la situation merci c'est chaud je vous remercie c'est chaud rupture d'approvisionnement sur des médocs le ministre de la santé et de la prévention le ministre de la santé qui va répondre courage les gens s'il vous manque des médocs mesdames et messieurs les députés madame la députée Alexandra Martin le médicament est un enjeu stratégique majeur pour notre pays que ce soit dans son accès pour nos concitoyens dans les problèmes de pénurie que vous évoquez tout en faisant la différence entre la pénurie sur le médicament et la pénurie sur les molécules qui est un peu différent également dans le soutien de l'innovation en termes de médicaments et dans l'attractivité de notre pays pour cette industrie c'est également un enjeu de souveraineté nationale majeure comme nous avons pu tous le constater dans le cadre de l'épidémie Covid le gouvernement a fait et continue à faire beaucoup par exemple pour l'innovation avec 10 milliards d'euros sur la table un accès raccourci simplifié pour les médicaments innovants pour que justement nos concitoyens aient un accès plus rapide aux médicaments qui ont un réel effet sur leur pathologie en 2023 la sécurité sociale va investir près de 800 millions d'euros de plus dans l'industrie du médicament de plus parce que nous respectons les engagements que le président de la république a pris face à l'industrie du médicament nous allons même au-delà des engagements qui sont des engagements de dépenses et vous le savez comme moi que ce sont des dépenses de sécurité sociale les efforts du gouvernement ne sont pourtant pas incompatibles avec des efforts justes et proportionnés que nous demandons à l'industrie du secteur à l'industrie du médicament c'est un secteur qui est en forte croissance et ces demandes cet effort que nous lui demandons va de pair bien entendu avec l'engagement du gouvernement de maintenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens et de ne pas augmenter l'impôt ni de diminuer leurs droits face à la maladie pour autant nous avons entendu les professionnels du secteur nous travaillons avec eux à une rénovation de la régulation structurelle de ce secteur et à la façon de passer au mieux le cap de cette année 2023 la maîtrise des dépenses de santé madame la députée c'est un enjeu majeur d'équilibre de notre système de protection sociale mais vous le savez je vous remercie monsieur le ministre madame Martin oui merci monsieur le ministre simplement rappeler que la crise elle est aujourd'hui et c'est en ce moment qu'il faut la régler et c'est maintenant qu'il faut agir merci les annonces sur l'investissement c'est sympa mais la séance est suspendue pour une durée de 10 minutes 10 minutes de suspension de séance nous examinerons le vote solennel sur le projet de loi porte en mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi donc reprise des travaux à 20 reprise des travaux à 17h20 pour l'examen en séance publique et en vote solennel surtout de la loi sur l'assurance chômage c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui a beaucoup tourné autour de la crise dans les dépôts pétroliers et dans les stations services du coup hop il s'est passé plein de choses j'espère que ça vous a plu on va débriefer ça tranquillement je vais répondre à vos questions si vous en avez elle a été intense et intéressante cette séance commencer sur les chapeaux de roue il y a eu de l'animation au moment avec le rassemblement national on va revenir dessus hop il n'y a pas un vote qui arrive juste après si 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 je viens de le dire vote solennel vote solennel en première lecture sur la réforme du marché du travail beaucoup de questions redondantes beaucoup de questions redondantes oui parce que les groupes n'ont absolument aucune obligation de se coordonner les uns entre les autres pour de toute façon les groupes politiques il est hors de question qui laisse la primeur aux autres groupes de s'exprimer sur un sujet d'actualité c'est pas parce que la question est déjà abordée par le groupe d'emphase que toi tu vas te dire ah bah non c'est bon le RN a déjà posé la question je vais pas la poser bah si comment la présidente décide est-ce qu'il y a un propos injurieux comme une otarie c'est aussi utilisé par son parti pour décrire la gauche oui bah justement c'est injurieux justement elle est bien placée pour le savoir est-ce qu'on pourra regarder le vote ah non 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 vote solennel c'est de la merde ça n'a absolument qu'un intérêt ça implique quoi qu'un groupe quitte l'hémicycle en pleine séance rien absolument rien hop surtout qu'ils sont fatigués le poignet à prendre 5 minutes à écrire leurs questions alors ils la posent et puis c'est tout oui non bien sûr est-ce qu'il y a de nouveaux pokémons bah ouais les élections c'était en juin dernier il y en a plein des nouveaux pokémons c'est obligé de quitter l'hémicycle si on s'excuse pas d'une injure non 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 c'est les députés RN qui ont décidé de quitter l'hémicycle non non mais c'était intéressant il y a un député rassemblement national qui a décidé de créer un incident de séance je dis qu'il a décidé parce que dans sa question quand il a posé sa question il a fait lui-même référence à un incident de séance qui a eu lieu il y a 15 ans même plus de 15 ans sur le thème de la lâcheté à l'époque c'était Dominique de Villepin Bruno Le Maire était le directeur de cabinet je crois de Dominique de Villepin qui était premier ministre à l'époque et Dominique de Villepin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale on était en 2005 on était en plein pendant le CPE Dominique de Villepin avait une pression énorme qui lui était mise par ses députés d'opposition à gauche et par les manifestants dans la rue il y avait des manif étudiantes et Dominique de Villepin avait dénoncé la lâcheté de François Hollande qui était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale à l'époque et la lâcheté est une injure qui n'était pas passée à l'époque il y avait eu un incident de séance où les députés socialistes avaient décidé de quitter l'hémicycle et le député RN aujourd'hui en 2022 a très directement fait référence à cette séance là en parlant de lâcheté donc il savait très bien à quoi il s'attendait en parlant de lâcheté il voulait déclencher un incident de séance et il a obtenu son incident de séance puisque le ministre Bonneau-le-Mère lui a demandé de s'excuser et qu'au lieu de s'excuser tout le groupe du Rassemblement national a décidé de quitter l'hémicycle symboliquement pour protester il faut que je vous retrouve le aïe ah pardon il faut que je vous retrouve le cette séance de 2005 elle est là bref voilà donc cette séance là de 2005 le député du Rassemblement national tout à l'heure j'ai oublié son nom il a fait référence très directement en parlant à Bruno Le Maire en lui rappelant Dominique de Villepin et en disant la lâcheté aujourd'hui les lâches c'est vous un truc comme ça et donc le Rassemblement national avait prévu son coup en tout cas ce député là savait très bien où il mettait les pieds Loubet c'est ça il savait très bien où il mettait les pieds il a voulu déclencher un incident de séance et il a obtenu son incident de séance puisqu'il a refusé de s'excuser ils ont essayé de se barrer de l'hémicycle et ça a servi à pas grand chose puisque vous avez vu que la présidente n'a pas suspendu la séance elle a laissé les députés du RN se barrer on a continué la séance assez normalement et plus tard une fois que les députés RN étaient revenus par la petite porte après être partis avec fracas de l'hémicycle ils sont revenus par la petite porte et on a vu que la présidente de l'Assemblée nationale a infligé un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal qui dans le jargon parlementaire veut dire sanction financière contre le député qui a commis une faute au regard du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en injuriant un membre du gouvernement en le traitant de lâche voilà c'est vraiment une injure contextuellement à l'Assemblée nationale oui 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 c'est d'autant plus une injure qu'il le sait très bien le député puisqu'il a lui-même fait référence à cet incident de séance là donc il le sait il le sait très bien est-ce qu'au final ça a servi à quelque chose ? il y a des incidents de séance qui servent à faire de la communication au créé du grand public mange tes morts c'est de l'humour non mange tes morts c'est la députée Danielle Obono qui l'a dit sur Twitter elle l'a pas dit dans l'hémicycle si Danielle Obono avait dit mangez vos morts à un membre du gouvernement elle aurait elle aussi eu un rappel un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal je suppose c'est à la libre appréciation du président de séance l'amende est de combien ? je sais plus je crois que c'est beaucoup c'est 25% du traitement donc c'est un quart du traitement de base ça fait beaucoup donc voilà est-ce que c'est fréquent ? non c'est pas fréquent enfin bon c'est compliqué parce que sous la précédente législature la République En Marche a été ultra majoritaire il n'y a pas eu de débordement il n'y a pas eu beaucoup d'incidents de séance c'était pas pareil dans les quinquennats précédents vous l'avez vu là ce qu'on regardait c'était la fin du quinquennat de Jacques Chirac ensuite il y a eu Sarkozy il y a eu des incidents de séance c'est déjà arrivé il y avait un incident de séance une fois où le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement avaient quitté l'Assemblée nationale c'était François Fillon qui était Premier ministre et il y avait une question qui lui était posée par un député socialiste d'outre-mer qui reprochait au gouvernement son racisme et qui dans son argumentation a fait référence au Troisième Reich l'histoire de l'esclavagisme tout un long chapelet de l'esclavagisme qui mena jusqu'au camp un truc comme ça et ça François Fillon ne l'a pas supporté il s'est élevé il s'est barré et tous les membres du gouvernement l'ont suivi enfin non non c'est mort il ne faut pas se faire traiter de nazi non plus c'est très rare que le Premier ministre en personne se barre de la séance mais là donc voilà et sinon non des incidents de séance comme celui-là écoutez à mon avis on va en avoir plus sous cette législature compte tenu de l'équilibre politique compte tenu de l'équilibre politique on va en avoir peut-être davantage mais c'est intéressant parce que vous voyez regardez on prend l'analyse qu'on répète à l'envie depuis juin dernier à l'Assemblée nationale le Rassemblement national joue la carte de l'apaisement du travail constructif ils vont même voter des lois sur le pouvoir d'achat machin pendant que la France insoumise ce sont des factieux qui foutent le bordel qui disent mange tes morts etc la séance d'aujourd'hui nous a montré à peu près exactement l'inverse le Rassemblement national qui se bouffe deux rappels à l'ordre pour deux injures envers les membres du gouvernement je ne sais pas si c'est une mise en scène volontaire du Rassemblement national de son opposition farouche au gouvernement mais la France insoumise de son côté ouais ils ont été vénères au début sur la question de Mathilde Panot etc sur les blocages de raffinerie mais sur les grèves en disant le chaos c'est vous et tout mais l'échange était tendu entre Elisabeth Borne et Mathilde Panot mais il n'était pas injurieux je ne dis pas que la France insoumise ils sont parfaits tout le temps on les connait il y en a deux trois qui savent mettre l'ambiance aussi quand il faut mais là aujourd'hui ce n'était pas plus le cas que ça c'était tendu mais ça ne dépassait pas les bornes le RN eux ils ont complètement lâché les bornes aujourd'hui bonjour le naturel bonjour le galop ouais non mais c'est ça c'est c'est tu vois la facilité avec laquelle le Rassemblement national manie l'injure en parlant de lâcheté en parlant de communautarisme etc là où tu sens que la France insoumise quand ils balancent des scuds c'est un peu plus mesuré ils essayent de faire gaffe quoi parfois ça passe pas mais parfois ça passe on peut critiquer les actes avec virulence sans attaquer les personnes oui c'est ça oui oui c'est ça non mais tu vois encore une fois j'en sais rien c'est toujours la libre appréciation de la présidence de séance mais enfin je veux dire là le député il a dit au ministre de l'industrie aujourd'hui le lâche c'est vous c'est clash c'est voilà sujet à vers complément quoi boum c'était abdominem c'était direct etc il aurait pu faire une phrase en disant c'est une politique c'est une politique lâche que d'abandonner nos entreprises aux mains de l'étranger etc enfin tu vois tu critiques une politique comme étant lâche c'est pas la même chose que dire vous êtes un lâche bon il a décidé d'y aller direct et du coup il s'est pris le retour de bateau qui va bien d'ailleurs je vous ai montré l'incident de séance avec Dominique de Villepin à l'époque c'était Dominique de Villepin il disait je dénonce la facilité et la lâcheté il a pas dit vous êtes un lâche monsieur Hollande bon tout le monde avait compris il y a un moment faut pas se l'interpréter tout le monde avait compris évidemment c'est un scut qui lui met dans la gueule ça c'est clair et je dénonce la lâcheté qui consiste à machin etc mais bref on a compris bon d'ailleurs tout le monde l'a compris vous l'avez bien vu à l'époque de Dominique de Villepin il était dans la merde parce que il y avait des manifestants étudiants partout dans les rues Jacques Chirac lui avait dit ne faites surtout pas de mesures spécialement pour les jeunes je ne veux pas d'avoir de manif d'étudiants dans les rues et il avait fait quand même le CPE du coup les socialistes étaient vent debout ils étaient prêts à tout pour lui allumer la gueule et surtout et surtout surtout en fait il était lâché par une partie de sa majorité parce qu'au sein de la majorité UMP à l'époque Dominique de Villepin c'était le bon élève de la Chirac qui était l'anti Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy qui lui était en train de préparer sa candidature en 2007 donc Villepin c'était censé être le bon soldat de la Chirac qui avait vocation à reprendre le flambeau de Jacques Chirac en 2007 sauf qu'il s'est planté sur le CPE d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait fait un 49-3 CPE c'est parce qu'il voulait être le grand réformateur qui dynamite le droit du travail à lui tout seul etc il voulait récupérer la sympathie de tous les adhérents au UMP sauf que raté il s'est planté sur le CPE il a été obligé de reculer et Nicolas Sarkozy a pu récolter l'investiture du parti avec son argumentaire sur la droite décomplexée c'était une époque incroyable le CPE c'était le contrat premier embauche c'était un contrat de travail spécialement pour les jeunes qui avaient une période d'essai de deux ans donc voilà les gens étaient encore jeunes à l'époque à l'époque j'étais jeune et à l'époque j'étais devant ma télé et je regardais ces séances la séance que je vous ai montré avec Hollande je l'ai vécu en direct moi donc voilà en tout cas vous avez suivi aujourd'hui une séance de questions au gouvernement qui était effectivement plus tendue bon il y a eu cet incident de séance avec le Rassemblement National mais qui n'était pas non plus je veux dire on n'en parlera plus ce soir quoi c'était pas non plus c'était pas non plus grandiloquent le reste de la séance pour moi était beaucoup plus intéressant là c'était vraiment un incident de séance histoire de dire mais en vrai ce qui était vraiment intéressant c'est la pression c'est la pression mise sur le gouvernement par ces pénuries de carburant le plus important à retenir de cette séance c'est pas cette altercation avec le Rassemblement National ça c'est un peu l'écume de la politique ce qui est intéressant c'est Elisabeth Borne la première ministre qui annonce solennellement à l'Assemblée Nationale que les décrets ont été pris pour pouvoir avoir recours au requisitionnement des salariés dans les raffineries ou dans les dépôts de carburant ça veut pas dire qu'ils iront jusqu'au bout c'est un rapport de force c'est un rapport de force mais en tout cas le gouvernement tient les syndicalistes qui font grève comme responsable de la pagaille vous avez entendu du coup l'opposition d'ailleurs c'était intéressant on commence la séance avec deux questions très intéressantes vous avez d'un côté Eric Ciotti qui clairement assume son côté très droitier du gouvernement en disant il faut que le gouvernement réquisitionne qu'est-ce que c'est que cette pagaille créée par les communistes pardon mais on n'est pas très loin de ça et de l'autre côté Mathilde Panot qui dit qu'est-ce que c'est que cette pagaille créée par le gouvernement qui refuse de soutenir les travailleurs des dépôts de carburant qui galèrent qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire alors que les patrons se sont octroyés 70 milliards de dividendes sur le premier trimestre donc là vraiment t'avais vraiment l'opposition frontale entre les deux et on a du coup on a du coup le gouvernement qui choisit d'aller plutôt dans le sens d'Eric Ciotti en disant on met en oeuvre la réquisition on peut aller jusqu'à la réquisition ça veut dire qu'on va le faire demain matin mais on se met en position de pouvoir le faire si nécessaire et en même temps on appelle au dialogue en disant qu'il faut trouver des accords il y a un accord majoritaire qui a été trouvé chez SO il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas d'accord majoritaire chez Total pourquoi les QAG pourquoi les QAG sont infiniment plus longs qu'à la dana législature parce qu'avant il y avait deux séances par semaine une lundi une le mardi une le mardi une le mercredi et ils ont décidé de les fusionner en une seule c'est pour ça que c'est une séance de deux heures au lieu d'avoir deux séances d'une heure on a eu deux questions d'actualité avec l'eau et l'installation outre-mer tu peux expliquer ce que c'est que la réquisition l'ordre de réquisition c'est le fait de prendre des travailleurs et de les obliger à travailler en étant rémunéré évidemment c'est pas de l'esclavage mais c'est sur décision de l'état pour des raisons de sécurité pour des raisons de sécurité pour des raisons de concrètement tu les obliges comment ? tu crées une infraction c'est un délit c'est un délit de refuser de travailler lorsque tu es lorsque tu es réquisitionné donc tu as l'obligation d'aller travailler et si tu ne te conformes pas à l'obligation tu as des poursuites pénales ça va contre le droit de grève oui bien sûr le droit de grève est encadré par tout un tas de règles je vous rappelle que tout le monde n'a pas le droit de grève il y a des gens qui sont réquisitionnés de fait les militaires les magistrats les douaniers etc et puis sinon si les ouvriers refusent enfin si les ouvriers si les travailleurs refusent non seulement ils sont en état de délit mais en plus on peut aller chercher d'autres travailleurs ailleurs qui vont faire le travail à leur place typiquement l'alimentation du territoire en carburant fait partie des trucs de sécurité argument de sécurité nationale oui mais par qui ils ne trouvent déjà personne oh bah au bout du bout tu as la police et les militaires il faut faire très attention avec les réquisitions si la réquisition dépasse le service minimum on peut cesser le tribunal administratif absolument tu as raison oui non non les travailleurs réquisitionnés ne sont pas des parties de leur droit et de faire requalifier etc il y a aussi des réserves comment ils justifient la réquisition pour la production non non mais en fait ce que tu n'as pas compris c'est que enfin ce que tu n'as pas compris excuse moi pas pour te donner la leçon mais moi non plus moi je l'ai compris que ce matin en lisant des articles en fait il y a les raffineries les raffineries c'est là où le pétrole brut arrive avec des bateaux en gros des super tankers on met le pétrole brut on le raffine pour faire du carburant qui peut aller dans les qui peut aller dans les stations service ok avant d'arriver dans les stations service le carburant il va dans des dépôts de carburant c'est des gros cylindres dans lesquels on fout du carburant ce n'est pas que les raffineries c'est les dépôts de carburant qui sont bloqués donc il y a du carburant le carburant il est dans les dépôts c'est juste qu'il ne sort pas du dépôt il ne sort pas du dépôt parce que les travailleurs des dépôts et des raffineries sont en grève et empêchent les camions de sortir et d'aller faire le plein voilà c'est tout il n'y a pas de pénurie d'approvisionnement il y a des pénuries de distribution exactement il y a une pénurie de distribution il y a toujours du pétrole qui arrive sur le territoire il y a toujours des bateaux des raffineries tout ça si les grévistes décident de ne pas travailler ils ne peuvent pas tous les remplacer ou les condamner si sans compter la grève du zèle ouais service minimum est-ce qu'ils peuvent réquisitionner les actionnaires non ça ça n'a pas de sens ça les QAG sont prévus par la constitution oui c'est un blocus est-ce que les grévistes ont le droit de faire un blocus ben justement on est en train d'arriver aux limites de la logique de blocus comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit vous ne pouvez pas enfin vous ne pouvez pas pour des raisons d'ordre public de nécessité absolue d'approvisionnement etc l'état peut vous empêcher de bloquer des choses essentielles au fonctionnement du pays comme par exemple le carburant l'électricité ça date de quand ce droit de réquisition en fait ça a toujours existé le droit de réquisition ça a toujours existé c'est juste que c'est à utiliser avec parcimonie Usul tu sais comme moi le danger de la réquisition sur notamment les ouvriers qui font grève du coup par solidarité face aux réquisitions etc dans Germinal l'usine où on décide d'aller chercher des ouvriers belges pour aller creuser à la place des mineurs qui sont en grève toutes les mines du coin qui se mettent en grève par solidarité etc donc en fait la réquisition ça est utilisé avec vraiment modération à cause de l'effet délétère que ça peut avoir sur le mouvement social qui peut être renforcé par la réquisition mais ça a toujours existé la réquisition ça doit être encadré par des lois mais la troisième république ça existait déjà les militaires parfois ils prenaient les choses en main conducteur de bus mon père me racontait quand il était petit en mai 68 il allait à l'école en camion militaire parce que les chauffeurs de bus étaient en grève du coup c'était des camions qui faisaient le ramassage scolaire il m'a dit on était vachement content avec les copains on avait 7 ans on montait dans des camions militaires le monde vu par des enfants par des yeux d'un enfant de 7 ans trop bien le gros camion t'as vu ça donne des images terrible des gens qui vont au travail entourés de flics menaçants ah oui non mais complètement non non mais les images sont horribles non mais la réquisition moi je suis sûr d'un truc enfin j'en sais rien mais là le gouvernement s'il menace de réquisitionner en fait il a aucune envie de réquisitionner mais vraiment aucune c'est juste qu'il essaye de foutre la pression sur les grévistes d'un côté et je pense aussi sur Total et sur ESO pour leur dire maintenant vous trouvez un accord les gars je sais pas je suis pas dans le secret des dieux etc je sais pas ce que dit le gouvernement et tout mais je pense qu'ils disent à Total maintenant c'est bon vous augmentez leur salaire vous arrêtez vos conneries vous êtes versé 70 milliards d'euros de dividendes me faites pas croire qu'il n'y a pas d'argent donc vous augmentez leur salaire et vous arrêtez de faire j'er c'est le principe d'un rapport de force dans une négociation c'est que tout le monde menace tout le monde menace les salariés menacent de ne pas reprendre le travail c'est le principe d'une grève l'entreprise menace de ne pas augmenter les salaires et de dire démerdez vous c'est votre problème le gouvernement réquisitionnera le gouvernement menace de réquisitionner on est dans un rapport de force j'ai envie de dire malheureusement assez classique dans ce type de situation vous vous souvenez quand il y avait des ouvriers qui menaçaient de faire sauter leur usine avec des bonbonnes de gaz je ne sais pas si vous en souvenez c'était il y a 10 ans des trucs comme ça bon les ouvriers ils ont toujours dit que en fait les bonbonnes de gaz étaient reliées à rien que c'était pour faire genre mais ça servait à attirer les caméras de BFM TV pour faire monter la pression sur la direction parce que c'est super spectaculaire vous voyez c'est le principe c'est le principe d'un rapport de force et le gouvernement et la droite comme la gauche etc. jouent le jeu du rapport de force ce qui est normal en démocratie j'ai envie de dire où la droite dit prise en otage des pauvres français qu'on va demander à personne qui galère et les infirmiers peuvent plus faire la tournée des maisons pour aller aider les vieux vous vous rendez compte ça va tuer des vieux la gauche joue le rapport de force aussi en rappelant le chiffre des dividendes qui ont été versés en disant il y a un moment il faut arrêter les conneries deux minutes on ne peut pas demander aux ouvriers de continuer à bosser et de geler leur salaire depuis des années alors que les actionnaires se goinfre la prise d'otage à Air France c'était aussi dans la même chose oui tu peux clarifier ces histoires de salaire à 5000 euros non j'en sais rien je crois que c'est Total qui a rendu public une partie des salaires en disant qu'ils pouvaient gagner jusqu'à 5000 balles j'en sais rien je connais pas les niveaux de salaire dans la pétrochimie moi j'ai rien compris au truc de la PJ mais elle est cool cette chaîne ouais la PJ je crois que j'ai commencé à comprendre mais je suis comme vous j'ai pas lu assez d'articles sur le sujet mais on se fait ça demain si on lit des articles ensemble dans les années 70 c'est qu'est-ce que ça sont des monnaies courantes quand on parle c'est carrément d'assassinat de patrons tout le monde est cool oui oui les années de plomb il y a eu des assassinats de patrons aussi enfin bon c'était des marginaux enfin des marginaux voilà action direct la bande abadère tout ça mais oui oui non t'as raison d'ailleurs c'est toi qui l'avais dit Jules dans une de tes vidéos sur le fait que les conflits sociaux des années 70-70 étaient beaucoup plus violents que ce qu'on a aujourd'hui aujourd'hui t'as deux incendies de palettes devant l'usine avec trois drapeaux CGT et des merguez il y a une époque où les mecs ils y en venaient aux mains quoi les marginaux ils foutaient la trouille donc ils pesaient dans le rapport de force générale oui 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 la nostalgie de l'action directe il n'y en a pas beaucoup de nostalgie de l'action directe notamment les anciens d'action directe ils ne sont pas nostalgiques il y a une anecdote qui dit que Chirac allait parler au parti communiste avec un pistolet dans la poche de peur de se faire assassiner dans les années 60 quand il était ministre du travail je ne sais pas ne risque-t-on pas d'une nouvelle crise de type gilet jaune c'est une histoire vraie ça usule le coup du flingue dans la poche c'est une autre époque oh la vache je ne savais pas d'accord ok ok ça me disait quelque chose mais je ne savais pas quel était le niveau de légende du truc c'est possible les accords de Matignon ouais les négociations en 68 du coup et donc oui oui le mouvement des gilets jaunes écoutez moi je ne sais pas encore une fois je n'ai pas de boule de cristal la météorologie des mouvements sociaux c'est toujours une science inexacte le mouvement des gilets jaunes c'était un mouvement comment dire à l'origine ce n'était pas vraiment un mouvement de travailleurs dans un rapport au travail direct c'était un mouvement de consommateurs de carburant qui protestait contre l'augmentation du prix du carburant avec l'entrée en vigueur de la taxe carbone et du poids que ça avait sur leur pouvoir d'achat petit à petit ça s'est élargi à des revendications plus globales sur le rapport au pouvoir et sur le RIC et sur le pouvoir d'achat mais la question du carburant est une question effectivement centrale en France on le voit tous les jours on le voit c'est important et là aujourd'hui on est dans un problème d'approvisionnement ce n'est pas tant une question de pouvoir d'achat même si ça peut arriver cet hiver attention je ne dis pas qu'on n'y est pas mais si on a une explosion du prix du carburant pour des problèmes d'approvisionnement ou pour des problèmes d'augmentation des prix sur les marchés mondiaux on pourrait avoir un retour du mouvement des gilets jaunes si on a un problème aussi de chauffage cet hiver avec le prix du gaz avec le prix du fuel domestique avec le prix de l'électricité on pourrait à nouveau avoir un problème un mouvement de type gilet jaune comme il existe par exemple au Royaume-Uni en ce moment avec le mouvement de grève des gens qui refusent de payer leur facture d'électricité donc on verra moi je suis comme vous je ne sais pas je ne sais pas vers quoi on va vous entendez comme moi à la séance de questions au gouvernement les ministres présenter tout ce que le gouvernement met en place pour soutenir le pouvoir d'achat des français pour les éviter de se retrouver dans la merde et donc indirectement essayer d'éviter un mouvement de contestation donc chèque énergie bouclier tarifaire mesures pour le pouvoir d'achat qui ont été votées au cours de l'été et là qui vont être allongées dans le PLF on verra par rapport aux droits du travail peut-on considérer que c'était prévisible cette pénurie c'est à dire je ne vois pas comment le gouvernement déraperait dans sa com et énerverait les gens je ne sais pas je pense qu'ils font gaffe enfin ils essayent après le naturel le galop tout ça ça parle beaucoup des prix de l'électricité et du gaz on commence à se réveiller sur le prix du fuel et on en parle quand du prix du bois qui a quasiment triplé en un an bah oui le prix du bois c'est important le prix du bois c'est important pour le chauffage domestique à base de granules de bois et c'est important pour la construction à part ça j'ai envie de te dire on n'utilise pas de bois pour faire avancer les voitures on n'utilise pas de bois pour faire chauffer les fours dans l'industrie donc c'est encore relativement secondaire relativement les fours à pizza c'est vrai les fours à pizza pardon enfin bon les fours à pizza de toi à moi la pizza de ton quartier elle est surtout au gaz j'en profite pour faire des bisous à tous les pizzaïolos de France pizza au feu de bois il y en a beaucoup c'est vrai mais il y a aussi beaucoup 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 de fours au gaz la trahison je suis ébéniste je vois la différence bah oui mais toi tu travailles le bois donc effectivement je me doute bien que tu vois la différence et ce que je voulais dire c'est que le bois n'est pas une matière première aussi indispensable pour faire fonctionner l'ensemble de notre société que l'est le gaz le pétrole l'électricité je suis bûcheron je me fais des couilles en or c'est bien et en ce moment le bois je le vends aussi cher que les truffes dis donc j'ai un bon coin à bois si vous voulez en vrai en campagne ça joue pas mal oui en campagne bien sûr pour le chauffage il faut en parler quand même le bois ça sert dans l'industrie l'acier les métaux oui c'est vrai il va falloir que je protège mes bois avec un mirador du coup il va y avoir des bastons à la hache dans les sous bois touche pas à mon bois avec des chasseurs bourrés qui seront là au milieu à faire la police avec leur fusil les mecs un peu bourrés attention où je tire le bois dans l'industrie à part pour les palettes je vois pas ouais le bois de palettes ouais oui je suis comme toi je veux bien ne pas m'y connaître beaucoup en industrie mais j'ai du mal à voir des industries qui fonctionnent avec du bois comme matière première pour faire chauffer les fours ouais en papeterie oui la construction mais c'est pas une industrie enfin si si tu me diras surtout pour les maisons individuelles mais c'est vrai non non c'est vrai d'ailleurs c'est mon ma soeur et mon beau frère sont en train de se faire construire une baraque ah non 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 c'est un cousin c'est un cousin qui m'a dit qu'il avait fait une terrasse en bois récemment et il avait sympathisé avec l'artisan qui lui a fait sa terrasse qui lui a dit bon de vous à moi là j'ai du bois que je suis en train d'acheter pas cher là je vous fais un devis mais en fait si le bois je l'achète dans un mois ça va coûter bonbon donc ce que je vous propose c'est j'achète le bois maintenant je le stocke chez vous et je reviens dans un mois faire la terrasse il a fait ouais vas-y on fait ça du coup il m'a dit on a pris des tasseaux de bois on a foutu ça là où il y aurait la future terrasse on a foutu ça sous des bâches en fait c'est bon on l'a acheté pas cher le bois et puis on fera les travaux plus tard mais pour l'instant au moins le bois n'est pas cher mais en vrai il m'a dit l'artisan était trop sympa parce qu'il aurait très bien pu attendre un mois et me surfacturer le bois parce que c'était méga cher il a préféré être cool il aurait dit non mais en ce moment c'est le bon moment ça va péter donc cool cool l'artisan cool révolution permanente sur insta qui annonce que la réquisition a été annoncée par borne vrai ou faux vrai enfin borne n'a pas annoncé la réquisition immédiate elle a annoncé que l'état prenait les dispositions pour aller vers une réquisition si nécessaire c'est quoi l'adresse c'est pour un ami avec une remorque ah non mais c'est bon la terrasse elle est montée maintenant elle est très sympa d'ailleurs réquisition 2 j'ai pas suivi réquisition des travailleurs dans les dépôts de carburant et les raffineries c'est quoi une réquisition ? c'est l'obligation faite à des travailleurs de retourner travailler réquisition du bois ça se transporte une terrasse ah non vous allez pas chourer la terrasse de mon voisin t'imagines le matin tu te réveilles t'ouvres les volets avec ton petit café et oh il n'y a plus de terrasse chérie elle était là hier soir la terrasse encore bah oui pourquoi bah elle n'est plus là oh merde on s'est fait chaud à la terrasse putain c'est les gens qui volaient c'est les gens qui volaient des pots catalytiques qui volaient des câbles des câbles électriques maintenant ils vont voler des terrasses j'ai un grand oncle qui s'est fait chourer son portail comme ça sérieux ? chourer son portail ? merde c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud le pauvre je rigole mais c'est pas marrant avec son mug mais il est où mon portail ? mais putain chéri le portail ? bah quoi le portail ? je l'ai fermé hier soir mais non mais c'est pas le sujet mais qu'il est plus là pourquoi ça il est plus là ? mais viens voir je te dis mais viens voir mais je sais ce que je dis les volets, la terrasse, les niches de chiens la niche du chien bonjour est-ce que le droit de grève est constitutionnel ? le droit de grève fait partie des droits qui ont une valeur constitutionnelle qui est reconnue je crois dans le préambule de la constitution de 46 auquel renvoie notre préambule donc ça fait partie du bloc de constitutionnalité de toute façon la jurisprudence constante du conseil constitutionnel c'est reconnu comme un droit constitutionnel voilà au fait pour revenir une minute sur les incidents de la séance à l'assemblée est-ce que le président ou la présidente peut prononcer des sanctions plus graves comme l'exclusion d'un député de la séance pour ramener l'ordre ? oui 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 le régime des sanctions à l'assemblée nationale ça peut aller loin est-ce que le président peut participer au QAG ? non le président de la république a absolument interdiction d'aller au palais Bourbon à l'assemblée nationale pour des raisons de séparation des pouvoirs la place du président n'est pas au parlement il n'a pas le droit d'aller au parlement qu'est-ce qui s'est passé de grave ? il ne s'est rien passé de grave il y a un député du rassemblement national qui a traité le ministre de l'industrie de lâche ce qui est une injure le ministre de l'industrie le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a demandé des excuses et au lieu de s'excuser les députés du rassemblement national ont tous décidé de quitter l'hémicycle en protestation et puis c'est tout et ensuite il y a eu un rappel à l'ordre donc une sanction contre le député qui avait injurié il y a-t-il toujours un cachot sous l'assemblée nationale ou est-ce que c'est une légende ? non c'est pas une légende il n'y a pas un cachot tout de suite ça c'est le téléphone arabe il n'y a pas un cachot il y a une ancienne cellule de dégrisement à l'assemblée nationale il y avait une cellule de dégrisement qui servait à y mettre les députés un peu trop virulents ce qui voulait dire un peu trop bourrés donc on l'y mettait on disait bon tu te calmes Michel tu fais une sieste parce que là tu as un peu déconné puis Michel il faisait une sieste et puis après il disait merde j'ai déconné cette cellule existe toujours mais elle a été transformée en bureau donc voilà il n'y a plus de cellule utilisable aujourd'hui quand est-ce qu'elle a disparu ? ça fait partie des petites anecdotes ça fait partie des petites anecdotes de l'assemblée nationale ça il y en a plein des trucs comme ça ça s'appelait le surnom dans le jargon c'était le petit local le petit local c'était le surnom à l'assemblée de cette bon c'était pas une cellule c'était une petite pièce avec une porte fermée à clé inutilisée depuis depuis Léon Gambetta en 1881 voilà elle n'est pas utilisée depuis 1881 elle permettait d'enfermer pendant 24 heures des députés jugés trop virulents ou trop vivres voilà ça ressemblait à un petit appartement joliment décoré ça ressemblait à ça ça va les gens qui disent le cachot tranquille le cachot ouais on a vu pire oui oui non ça va ça va tranquille donc voilà cellule de dégrisement mais ça n'a pas ça n'a pas servi depuis 1881 on est large mais il y a déjà eu des députés redbourrés il y avait eu comment il s'appelait Maxime alors lui lui il était bon lui Maxime Grémetz Maxime Grémetz c'était un député communiste particulièrement vindicatif et toute sa carrière a été remplie d'incidents il foutait le bordel il bordelisait les réunions il bordelisait tout il gueulait il n'y en avait rien à foutre et c'était vraiment une légende Grémetz et son dernier mandat s'est terminé en 2012 je crois et une fois il avait fait un scandale dans une réunion de commission c'était au moment de je me souviens de Fukushima il était venu bordeliser une réunion puisqu'il refusait de sortir de la salle tant que les ministres dégageaient pas leur voiture où je retrouve Maxime Grémetz et le coup de débagnole euh 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 on était en audition c'était un moment hyper important à l'assemblée nationale donc vous avez Eric Besson qui était ministre c'était Nicolas Sarkozy le président de la république Eric Besson qui était un ancien socialiste qui était ministre Nathalie Kosciusko-Morizet qui était ministre donc lui il s'occupait de l'industrie elle s'occupait de l'énergie transition écologique énergie tout ça et là ils étaient en audition à l'assemblée nationale pour euh pour euh le risque nucléaire suite à l'accident de Fukushima oui c'est toujours pas arrivé c'est toujours pas arrivé vous avez demandé au chauffeur de déplacer le voiture et puis là il y a Maxime Grémetz que vous voyez pas encore à l'image mais vous le verrez tout à l'heure qui est en train de gueuler parce que les chauffeurs parce que les voitures des ministres prennent trop de place dans la cour de l'assemblée et que du coup il a pas pu garer sa bagnole mais donnez le numéro d'immatriculation on va aller allez 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 t'as vu que c'est ce qu'homorisé qui demande à Eric Eric Besson tu le connais toi le numéro de matriculation de ta bagnole moi j'en sais rien voilà c'est lui c'est lui Maxime Grémetz la légende donc Maxime Grémetz il est pas content du coup il est venu s'installer au premier rang en mode bas les couilles et je bougerai pas tant que les bagnoles des mini seront pas dégagées les chers collègues écoutez s'il vous plaît suspendez 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 alors ne me cassez pas les pieds avec deux voitures qui sont mal garées voilà les fonctionnaires qui viennent essayer de régler la question il faut pas y demander mais les vies concernant il faut penser aussi aux gens membres du parti communiste il est indépendant ah tu fais la honte c'est ton père c'est ton père c'est l'indicent c'est le 110 c'est l'indicent venir ici c'est le 10 mais les jeunes et les jeunes ils sont calme ils servent au suspendre suspendez 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 très bien pendez pas suspendez oui suspendez je vous prie de bien vouloir accompagner monsieur Vraguetz à sa place mais qui me tord pas ici il n'y a jamais un patron qui m'a tord ici c'est la place personne ne me peut m'attendre je vous le dis monsieur Vraguetz en parlant de choses mais trop sérieuses il ne faut régler votre problème je dénonce totalement l'attitude de monsieur Vraguetz il n'y a rien à dire dans cette réunion je dénonce l'attitude de monsieur Vraguetz il y a Eric Besson le ministre en personne qui se lève pour aller parler à Maxime Vraguetz ce qui est un peu arraché pour essayer de lui dire écoute tu veux que je prenne les clés de la bagnole et que je la pousse moi-même ça s'est passé en quelle année ça ? à Foucou Schéma c'était en quelle année ? 2010 ? 2011 ouais au nom des élus communistes prenons tous les élus au moins on va respecter un peu le parlement c'est toi l'image du parlement Grémet ? c'est le cas le haut il y a un peu le pire là il y a un peu le pire là tu vois le roux là viens 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 là t'es bien là t'es un homme mais t'es un petit t'es un petit chien le haut le haut le haut là haut le haut le haut le haut le haut le haut le haut Tout à l'heure, tout à l'heure, je t'attends. Tu ne seras pas surpris, je t'attends, j'ai de la patience. À l'union de la gauche, j'ai de la patience, d'accord ? Voilà, Maxime Gremetz. Rio, Théo, direct. Un festival, un festival. Il a été sanctionné après ça, ne croyez pas qu'il a été sanctionné après ce truc-là. Et puis de toute façon, c'était la fin de sa carrière politique, il s'est arrêté en 2012. Et il y en avait pas mal qui disaient que c'était un peu le mandat de trop, Maxime. Il était élu depuis je ne sais pas combien d'années. Genre vraiment très très longtemps. Et voilà. Tu vas avoir ta gueule à la rentrée, à la récré. Ouais, 30 ans, il a eu un mandat de 30 ans et tout. Non, non, mais Maxime Gremetz, c'était une légende. Il faut que je vous en retrouve une autre qui est très connue de Maxime Gremetz. Il avait fait un coup de sang pour l'inauguration d'une bretelle d'autoroute où il était allé, avec sa bagnole, perturber l'inauguration d'une bretelle d'autoroute de je ne sais plus quoi. En personne. Non. C'était battu avec des CRS dans des manifs aussi. Voilà. Ah, c'est sur l'ina. On rigole, n'empêche que Maxime Gremetz s'y reprochait à De Robien et tout d'avoir été élu avec les voix du Front National. Vous voyez, quand je vous disais sur les séances de questions au gouvernement, parfois les députés peuvent être brillants, etc. C'est qu'il y a des moments, c'est aussi dans les tripes, ce genre de trucs. Aller bordéliser un truc où les députés de droite sont en train de sympathiquement inaugurer une bretelle d'autoroute avec leurs copains du Front National. Je peux comprendre que pour un militant communiste depuis sa plus tendre enfance, il y a quelque chose d'intolérable. Il y avait des convictions, oui, c'est ça. Après, on peut discuter de la forme, de l'image que ça renvoie, etc. Mais c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de vous dire que ce n'est pas pour rien. Maxime Gremetz, ce n'est pas juste un mec qui s'énerve comme ça. C'est un communiste, un militant communiste, antiraciste depuis sa plus tendre enfance, antifasciste, qui ne supporte pas l'idée que le Conseil Régional ait été gagné par des voix du Front National. Donc la méthode est critiquable, mais les convictions peuvent être nobles. Mais ce n'est pas comparable avec ce qu'il avait fait à l'Assemblée Nationale en 2011, ou alors là, par contre, le coup de la bagnole des ministres. Là, Maxime, tu déconnes un peu. Perso, ça renvoie une bien meilleure image que plein de trucs plus polissés qu'on voit tous les jours. Ouais, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre aussi, bien sûr. En quoi c'est noble de ne pas respecter la voix des électeurs ? C'est-à-dire que dans ce pays, on a quand même une tradition de résistance. Il y a de la noblesse dans la résistance au fascisme. Enfin, Zemmour pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de noblesse à résister au fascisme. Mais le reste de la classe politique a plutôt gardé un bon souvenir de la période de la résistance. Il y a une tradition de collaboration aussi, c'est vrai. Pour la situation sur le Japon, est-ce qu'il y a un service de sécurité pour gérer ce genre de situation ? Pas vraiment, non. Oui, si, il y a les huissiers, les fonctionnaires qui peuvent être amenés, mais c'est pas leur... Enfin, si, c'est censé être dans leur boulot, mais bon, les mecs, ils ne font pas ça toute la journée, heureusement. 99,9% des altercations se passent très bien. Il n'y a pas besoin d'en venir aux mains, il n'y a pas besoin de sortir physiquement. compliqué d'empêcher l'entrée à un député dans une salle de réunion de l'Assemblée nationale. Ouais, carrément. Non, non, mais oui. Mais oui, c'est très compliqué. Et je vous le redis, comme je vous l'avais déjà dit, le suffrage universel, c'est sacré en France. Et je ne dis pas ça parce que le mot sacré, il est impressionnant et tout. C'est sacré dans le sens où rien ne doit faire obstacle à l'expression politique des représentants du peuple en démocratie. Enfin, tu vois, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas empêcher un député de rentrer dans une salle de réunion s'il a le droit d'y siéger. Après, on peut en discuter, évidemment, s'il est fortement alcoolisé sous l'emprise d'alcool et tout, on peut se dire que, bon, là, c'est bon. Il n'est pas en pleine possession de tous ses moyens. La République, c'est moi. Oui, non, mais voilà, c'était pour ça, d'ailleurs, que Mélenchon avait gueulé La République, c'est moi, en disant, moi, je suis parlementaire, vous êtes en train de perquisitionner les logos d'un parti d'opposition, vous vous rendez compte, tout ça. C'est pour ça qu'il avait dit La République, c'est moi. C'était aussi idiot. Pareil, l'image que ça renvoie n'était pas top, ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, il l'a payé cher, Jean-Luc Mélenchon. Il continue à le payer aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, dans une partie de l'opinion publique. D'ailleurs, l'État n'avait pas été condamné pour ça, je confonds avec Mediapart. Ah non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été condamné pour ça. Jean-Luc Mélenchon a été condamné. Mediapart, oui, l'État a été condamné pour les perquisitions au siège de Mediapart. Je ne m'y connaîtrais plus en politique. Dans quelle mesure les idées avancées par Zemmour peuvent se rapprocher du fascisme ? Ça dépend quelle acceptation tu retiens du fascisme, mais dans son acceptation stricte et historique d'un mouvement d'origine italienne qui a imprégné l'Europe dans la première moitié du XXe siècle, tu retrouves un certain nombre de conditions qui sont reprises pour un bon nombre d'entre elles par Éric Zemmour, pas toutes, mais un grand nombre d'entre elles. La xénophobie, le racisme, le virilisme, l'autoritarisme. Il y a des trucs du fascisme que Zemmour ne reprend pas à lui-même. La glorification du passé, la glorification des héros, le roman national, tous ces trucs-là. Après, le militarisme, l'homme nouveau, etc. C'est un peu passé de mode. Le bellicisme, l'ennemi de l'intérieur, ouais. Le déclinisme. Le révisionnisme, ouais. Le nationalisme, le populisme, la démagogie. Le contrôle des corps, ouais. Encore que les mouvements fascistes des années 20 et 30 mettaient en avant la pratique du sport, l'homme nouveau musclé, etc. Éric Zemmour, je ne l'ai pas entendu développer une pensée autour de la gym obligatoire. Je ne sais pas. Bref, les valeurs qui n'étaient pas portées par Lénine, Staline et leurs copains. Ça, ce n'est pas pareil. Tu fais référence au bolchevisme et au soviétisme qui ont aussi été des autoritarismes mais qui reprenaient, qui n'étaient pas assimilables au fascisme pour plein de raisons. Autour du corps des femmes. Alors ça, c'est différent. Oui, la lutte contre la contraception, la lutte contre l'interruption volontaire de grossesse, bien sûr. Les communistes, s'il y avait des assos sportifs, ce n'est pas vraiment fasciste. Non, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant, l'histoire du sport au 20e siècle, les valeurs de l'olympisme, etc. Tu avais des reprises politiques assez intéressantes. Est-ce que l'aspect religieux rentre dedans ? Il peut. C'est pas automatique, mais il peut. Merci Itaté pour ton prime. Le court astérisme aussi. La pureté ouvrière. Oui, c'est ça, je pensais au stakhanovisme. La pureté ouvrière, oui. Je viens de regarder le reportage d'Arte sur le corps de la femme dans le sport. Ah, pas vu. Dire que Zemmour n'est pas affreux parce qu'il a des idées communes avec Staline, c'est pas la meilleure défense. Demeurant. Est-ce que c'est vraiment pertinent comme terme fascisme en dehors du contexte original ? J'en sais rien. Il y a une discussion, il y a un débat là-dessus, je ne sais pas. C'est contestable, c'est discutable. J'en sais rien. Je peux comprendre qu'on l'utilise, je peux comprendre qu'on critique sa surutilisation. Je pense qu'on manque d'outils conceptuels pour désigner pour désigner un certain nombre de mouvements contemporains. Du coup, on se raccroche à des trucs du passé et à leur imaginaire et ce n'est pas toujours parfait, mais tu vois. Il y a des mots qui ne sont pas satisfaisants. Tu vois, populisme, c'est trop vague. Ça recouvre trop de trucs différents. Autoritarisme, pareil. Autoritarisme, pareil. Le populisme, c'est clair. Le populisme latino-américain, il n'y a rien à voir. C'est surtout que le populisme, ça recouvre davantage une méthode, une stratégie politique qui peut s'appliquer à des groupes très différents de Jean-Luc Mélenchon à Donald Trump. Je ne serai pas le premier à comparer Mélenchon et Trump, tu vois, politiquement parlant, même s'ils peuvent se revendiquer d'une stratégie populiste chacun à leur manière. Donc c'est pour ça que ce n'est pas satisfaisant, en fait, le populisme. J'ai moyen suivi les bails. Des députés FN ont été empêchés de se joindre à une réunion à la haine. Ah non, non, ils n'ont pas du tout été empêchés. Ils ont décidé de se barrer de la réunion. C'est quoi le stakhanovisme ? La pureté ouvrière, je ne trouve rien dessus. Stakhanov. Stakhanov, c'était le nom d'un ouvrier mineur, je crois, soviétique, qui a été élevé au rang de mythe national de son vivant parce que, soi-disant, il était capable d'extraire une quantité astronomique de charbon en une journée, beaucoup plus que les quotas qui lui étaient imposés. Et donc, il a été glorifié comme un héros de la révolution qui ne compte pas ses heures. Il était l'emblème de la classe ouvrière qui lutte et qui ne compte pas ses heures et se dépense à la tâche. Vous verrez, fictif ? Non, non, il n'était pas fictif. Stakhanov, il était vrai. Il a vraiment existé, Stakhanov. sa légende a continué après sa mort mais il a été mis en avant dans la propagande du parti, il a été mis en avant comme l'ouvrier idéal fait comme Stakhanov. Il y avait des chansons qui glorifiaient les Stakhanov, ce formidable ouvrier. Il faut faire comme lui, etc. On ne sait même pas s'il a vraiment existé. T'es sûr ? Mais je croyais que Stakhanov, au contraire, il avait existé, il avait fait une tournée de l'URSS, on l'avait présenté partout, on l'avait glorifié. Mais si Stakhanov, non, je confonds. Je ne sais pas où je retrouve. Alexei Stakhanov, né en 1906, près d'Orel, et mort en 1977 à Torres, dans l'oblast de Donetsk, est un célèbre mineur soviétique dont le nom fut largement exploité par la propagande stalinienne. Il a vraiment existé le bonhomme. Il a vraiment existé le mec. Donc voilà. Donc c'était la glorification de la productivité, machin, camarades, pour la patrie. Ça a toujours existé dans tous les pays à l'époque. En France aussi, il y avait une propagande pendant la Première Guerre mondiale par exemple, en faveur des ouvriers, en disant, ouvriers, travaillez à l'usine, travaillez dur, travaillez fort, travaillez longtemps, ne comptez pas vos heures. Parce que votre usine produit des munitions pour vos frères sur le front, contre les boches. C'est un appel à la mobilisation pour la patrie, de toutes les forces de travail partout. On gagnera si on est unis, si on est soudés, si on ne compte pas nos heures. Donc Stakhanov, c'était ça, ça a donné le stakhanovisme, c'était le productivisme soviétique, en fait, tourner les usines 24h24, 7 jours sur 7, on demande 150% de rendement, etc. C'était n'importe quoi, c'était le bordel, les plans quinquennaux et tout. ... Un peu comme n'importe quelle grosse entreprise aujourd'hui. Ben non, parce qu'ils ne font pas trop appel au patriotisme. Là, je te parle vraiment d'un usage politique du travail. Je ne suis pas sûr que les employés de chez Total, on leur dise tous les jours le patriotisme français. Vous vous rendez compte de ce qui se passe en Ukraine ? Non, non. L'employé du mois ? Oui, oui, l'employé du mois, oui, non, l'employé du mois, ça existe vraiment l'employé du mois d'ailleurs, tiens, dans vos entreprises, là chez vous. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais en même temps, j'ai travaillé à la mairie, donc j'ai envie de te dire. Non, non, non. Oui, non, non, non. Oui. Non, oui. Oui, on est d'accord, ce n'est pas si répandu que ça. L'employé du mois, l'employé de l'année. Moi, je trouve ça très cringe, l'employé du mois. Je trouve ça très américain, le petit portrait, là, dans l'entrée et tout. Je trouve ça vraiment nul. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des rayons de fin d'année où à l'occasion de la fin d'année, on en profite pour trinquer à la santé de machin qui change de poste et qui prend du galon et c'est cool, bravo, c'est génial et tout. Il passe sous directeur, c'est cool. Mais bon, c'était surtout une occasion de boire de l'alcool, quoi. Je suis le seul employé. Eh, moi aussi. Eh, mais moi aussi, je suis le seul employé, attends. Ça veut dire que je suis salarié du mois ? Je suis l'employé du mois ? Et pourquoi je n'ai pas un petit portrait, là ? On n'a pas un petit trophée, là, à m'offrir, un truc ? Quand même. J'ai été l'employé du mois, ce mois-ci. Le modo du mois. Ah oui, on va faire ça, le modérateur du mois. Qui est-ce qui a le plus time-out ? Bon, ça va, la modération, ça s'est bien passé, cette séance-là. J'ai mis le sub-mod à deux reprises parce que je sentais que le cordon de CRS allait lâcher. Je sentais que la pression était trop forte. La modération était meilleure qu'à l'assemblée. Malheureusement, ça veut aussi dire que tu es ton pire employé du mois. Ah merde. Putain, comment tu orines l'ambiance, toi ? J'étais là, en train de m'auto-célébrer d'ailleurs, vous savez que aujourd'hui, c'est votre record de longévité. Je ne sais pas si vous saviez, je ne sais pas si vous vous êtes félicité vous-même ce matin, mais vous n'avez jamais vécu aussi longtemps qu'aujourd'hui. Vous avez battu votre record. Bravo, bravo. Je propose de vous applaudir dans le chat. Vous avez battu votre propre record. Bravo. Vous n'avez jamais été aussi âgé, aussi vivant aussi longtemps. Donc bravo à vous. Vraiment, GG. Il ne faut pas oublier de se le rappeler, ça. Il y avait qui d'autre aussi ? Oui, expérimenté. Oui, c'est ça. Vous n'avez jamais été aussi expérimenté qu'aujourd'hui. Vous êtes votre meilleure version de vous-même en termes d'expérience. au moment où vous êtes né, au moment précis où vous êtes né, vous étiez la personne la plus jeune de la planète et 100% des êtres humains étaient plus vieux que vous. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a existé. Ce moment a existé. marrant. Je me sens tout amélioré personnellement. Ça ressemble à du développement personnel. Ouais. Un peu bref, mais intense. Vous êtes unique. Ouais, vous connaissez les flocons de neige ? Ah putain, il faut que je vende des formations. Grâce à ma formation en PDF, qui coûte en réalité 10 000 euros, mais je vous la fais à 70. Vous allez trouver tous les trucs et astuces pour révéler votre vrai potentiel. Pour arriver au niveau... Putain, je suis nul. Je suis très mauvais en vente de... Il est où un créatif quand on a besoin de lui ? Un créatif, tu peux m'aider à faire de l'argent ? J'essaie de leur vendre des formations, là je n'y arrive pas. Ah oui, le développement quantique. Ah oui, le développement quantique. Je vais vous aider à vous développer sur vos ondes quantiques pour vous mettre en résonance avec le cosmos. Parce que si vous n'êtes pas sur la bonne vibration d'énergie, vous ne pouvez pas vous révéler. Mais moi, je peux vous apprendre à être sur la bonne... Je peux vous apprendre à être sur la bonne fréquence. Il faut demander à Aberkhan. Ah oui, Aberkhan, il peut nous aider. Il est triple docteur. PhD, 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 PhD. Je suis sur Twitch. Alors vous êtes déjà sur ma chaîne, ce qui montre que vous avez déjà fait une bonne partie du travail et ça c'est bien. Vous pouvez vous féliciter. Vous êtes sur la bonne chaîne Twitch pour vous rééquilibrer avec le cosmos. Ensuite, si vous êtes abonné, vous pouvez en plus vous rapprocher encore plus de la vérité. Mais ça, il faut être abonné à ma chaîne par contre. Les gens pas abonnés malheureusement sont borgnes. Les autres sont clairvoyants. Rééquilibrage quantique. Ouais, ouais, ouais. Non, l'abonnement c'est quantique. L'abonnement à ma chaîne c'est quantique. Ça, voilà. Ça vous rééquilibre. Putain, en vrai, j'ai regardé un documentaire sur les télévangélistes américains. Vous savez, les méga-churches et les pasteurs évangéliques qui se font financer des jets privés par leurs zouailles. C'est hyper flippant ce truc-là. Et en fait, c'est la théologie de la... la théologie de la... la prospérité. La théologie de la prospérité. C'est hyper impressionnant. Ça marche très très bien aux Etats-Unis, dans les Etats du Sud. Ça marche de mieux en mieux en Afrique, un peu en Asie. En Europe, ça arrive de plus en plus. Ça a des noms de docu. Non, c'était des vidéos sur YouTube. C'était des chaînes sur YouTube. C'était pas des docu en particulier. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une... Ça fait longtemps que ça existe, la prospérité. Au 19e siècle, c'est typiquement américain. Et en gros, c'est l'idée selon laquelle Dieu veut votre réussite personnelle. Dieu veut le bonheur de tous. En fait, c'est une réinterprétation du message de l'Évangile à l'aune de la réussite individuelle. Donc évidemment, ça fonctionne très très bien avec le rêve américain. Et l'idée, c'est que Dieu ne souhaite qu'une seule chose, c'est votre réussite. Et que pour se rapprocher de Dieu et de la réussite, il faut se donner les moyens de réussir. Et se donner les moyens de réussir, ça commence par renforcer sa foi en Dieu. Donc jusque-là, t'es en mode, bon, d'accord. Et renforcer sa foi en Dieu, ça passe notamment par le fait de donner de l'argent à son... à son pasteur. Et donc, il y a des mecs qui ont monté des business comme ça, ce qu'on appelle des méga-churches aux États-Unis, qui ont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de... 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 de croyants qui filent tous les mois une partie de leur salaire parce qu'ils répondent à l'appel des pasteurs qui leur disent donner de l'argent, c'est se donner les moyens d'entendre le message de Dieu, etc. C'est hyper bien, c'est hyper bien réglé leur truc. Et puis, c'est littéralement Dieu te le rendra au centupe. Oui, c'est ça. Donc, ils leur apprennent à mettre une graine. L'argent que vous donnez à l'église, en fait, c'est une graine que vous plantez. Il va falloir l'arroser en continuant à donner de l'argent et c'est ça qui va vous permettre d'éclore et de vous réaliser, etc. Donc, c'est ça, la théologie de la... de la prospérité. Et... Et du coup, ce sont des pasteurs aussi qui, du coup, gagnent énormément d'argent, vivent dans des villas, se baladent dans le jet privé, etc. Et ils utilisent ça comme un argument de plus pour montrer que ça fonctionne. C'est-à-dire que là où on pourrait leur dire c'est un peu de l'arnaque votre truc en fait parce que c'est vous en fait qui vivez dans le luxe et vos ouailles qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, quand vous leur dites qu'ils ont à y gagner, en fait, c'est surtout vous qui y gagnez, ils répondent non, justement, je suis la preuve que ça fonctionne puisque Dieu, c'est Dieu qui veut me donner les moyens de me rapprocher de lui et donc le jet privé, en fait, c'est Dieu qui a voulu que je l'aie, etc. Et ça marche super bien. Genre Kenneth Coleman, ouais. Il y en a plusieurs aux Etats-Unis, des mecs comme ça. Ils sont multimillionnaires et tout. Et donc voilà, ils sont multimillionnaires, ils marchent très très bien, etc. Et alors, c'est sûr, en Europe, les évangélistes, ça arrive de plus en plus. Ça marche très très bien en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique aussi. En Europe, on a une tradition quand même du catholicisme et du protestantisme. Comment dévoyer le protestantisme en finissant par faire pire que le catholicisme de la Renaissance ? Oui, c'est ça, c'est un peu ça, je suis d'accord avec toi. C'est un peu un retour ironique aux indulgences. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et nous, en Europe, on a quand même les franciscains, Saint-François, la théologie de Saint-François. Ceux qui ne connaissent pas la théologie de Saint-François, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous décrire. Les franciscains, c'est se rapprocher de Jésus en se dépouillant de toute richesse et de toute matérialité, vivre dans la pauvreté, dans la simplicité. C'est comme ça qu'on se rapprochera de Dieu. Donc, c'est exactement l'inverse. Les franciscains, c'était les moines, vous savez, qui mettaient une soutane et ils n'avaient rien d'autre, pas de possession matérielle, pas d'argent, vœux de pauvreté, vœux de simplicité. C'est vraiment c'est exactement l'inverse. Donc, bon. en sobriété subie, en sobriété choisie, en sobriété œcuménique. Ça revient en Europe grâce ou à cause des diasporas africaines et asiatiques. Oui, non, non, l'évangélisme se développe autour notamment d'un discours de réussite personnelle. C'est un peu le renouveau du New Age vers son XXIe siècle. Le New Age, c'était les années 70, c'était le mouvement hippie. ça a un peu disparu. Mais là, il y a une réinterprétation des préceptes du New Age qu'on retrouve en partie dans un évangélisme chelou, dans le développement personnel aussi, dans les médecines alternatives et naturelles, en partie dans des trucs issus du yoga, de machin, avec le tout saupoudré d'un petit peu d'irrationnel et d'exotisme. Et donc, tu as un renouveau du New Age, oui. Évidemment, ça bombarde sur Internet, évidemment, ça marche très bien. Les néo-gourous sont des influenceurs. C'est le New New Age, oui, c'est ça. C'est con, c'était bien le New Age des années 70-80. Pour ceux qui ont, il y a le documentaire Wild Wild Country sur Netflix qui raconte un peu cette époque-là. C'était vaguement exotisant avec des trucs autour de l'Inde, les délires autour des chakras et toutes ces conneries-là. C'est un peu daté aujourd'hui. Mais à l'époque, ça marchait bien. Il est ouf ce documentaire. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre de documentaire. Même d'un simple point de vue de documentaire, c'est extrêmement bien écrit, très bien tourné, il est bluffant. Même les caméras qu'ils utilisent pour faire leurs interviews sont magnifiques. Le grain de l'image est splendide. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Wild Wild Country. Wild Wild Country. Excellent documentaire. J'ai adoré ce docu. Le New Age n'a jamais été autant présent en France et dans le monde qu'en ce moment. Je ne saurais pas quantifier, peut-être. Je ne sais pas. Mais comment on peut croire à toutes ces conneries ? Non, mais après, il y a des degrés. Il y a des degrés divers. C'est toujours pareil. Moi, je vais me faire détester par les zététiciens, mais la personne âgée qui boit une tisane et qui trouve que ça lui fait du bien à son arthrite, je ne vais pas l'empêcher de le faire. Tranquille, boit ta tisane, ça te fait du bien, boit ta tisane. Il est incapable de démontrer scientifiquement que ce n'est pas grave, boit ta tisane, c'est très bien. Après, qu'il y ait des gens qui fassent du business en te vendant des pilules de sucre, en te faisant croire que là, ça devient... ça devient pénalisant pour les gens qui gagnent de l'argent en faisant ça, des gens qui recommandent de se soigner avec ça. Je n'ai pas envie d'en vouloir aux patients qui les prennent en croyant bien faire et en se disant que ça a un effet. Si en plus, ils sentent que ça a un effet, bon, tant mieux. Après, si on les détourne de la médecine traditionnelle en leur disant que ça va soigner leur cancer de prendre des pilules de sucre, là, ça commence à me poser un problème. La perte de chance pour les patients, ça m'emmerde. Prendre des pilules de sucre si tu as l'impression que ça te fait du bien, mais ne t'empêche pas d'aller consulter un médecin. Je vous ai raconté l'anecdote, c'est mon père qui m'a raconté ça. Une de mes grandes tantes, une de mes grandes tantes, un jour, elle avait surpris un de ses enfants qui devait avoir 5 ans, 6 ans, assis dans la salle de bain avec plein de boîtes de médicaments renversées par terre et il avait vidé une boîte de... il avait vidé une boîte de... merde... d'homéopathie et il les avait tous mangés. Il les avait mangés tous les granules d'homéopathie. Et du coup, ma grande tante, elle avait paniqué, totalement paniqué. Elle avait appelé le SAMU en disant on a un problème grave, mon enfant a mangé une boîte entière de médicaments. Le mec du SAMU qui fait, oh putain, merde, fait chier, c'est de quoi que médicaments ? Attendez, il a quel âge ? Ok, bougez pas, on envoie une ambulance. Et donc, elle ne sait pas, elle cherche, machin et tout. Elle ne savait pas que c'était de l'homéopathie à ce moment-là. Elle a juste vu une boîte vide et puis son fils qui dit j'ai mangé maman. Et du coup, et tout, et puis elle prend la boîte et elle dit au téléphone au médecin urgentiste la boîte, le nom du médicament. Il paraît que l'urgentiste, il a éclaté de rire au téléphone. Il lui a dit, oh, je rappelle l'ambulance, c'est pas la peine. Il ne va rien lui arriver à votre gosse, madame. Il aura peut-être la chiasse. Arnica, ouais, c'est ça. C'est, non mais, oui, c'est un médicament, mais non, non, ça va aller, ça va aller madame. Il va s'en sortir. Ouais, non, non, je veux. Peut-être pète un peu de temps à s'endormir ce soir parce que le sucre, ça excite un peu, mais bon. Ouais, il devrait survivre. Ouais, non, ça va bien se passer. Ouais, Et donc, voilà, je trouve ça très drôle. Coup de chance au final. Oui, oui, coup de chance. Oui, coup de chance. Et je pense que le médecin régulateur du SAMU, il a dû se dire, ah, mais c'est bon, ah, c'est que de l'homopatia, mais ça va. Oh, j'ai eu peur, putain, j'ai cru qu'il y avait un gamin de 7 ans qui allait crever parce qu'il avait vidé une boîte de je ne sais pas quoi. Ça va, c'est que du sucre. Tranquille. Ouais, c'est ça, paracétamol, anxiolytique, etc. Non, ça peut être très dangereux. Ne mettez pas les médicaments à la portée des enfants, c'est très important. Évitez les médicaments dans la cuisine et tout, mettez-les en hauteur et tout. Pour cette raison-là, c'est très dangereux. Les gamins qui croient manger un bonbon et qui en fait se prend un truc entier de l'exomile. C'est extrêmement dangereux. Il faut appeler les secours tout de suite. En vrai, ça reste dangereux pour les diabétiques. Oui, pour les diabétiques, oui. Par contre, l'homéopathie, c'est bon. Ah, l'homéopathie, vous pouvez littéralement en foutre dans votre café le matin. Mon père faisait ça, je me souviens. mon père, quand il n'y avait plus de sucre dans la cuisine, il allait dans la salle de bain, il chopait les trucs d'homéopathie, il les foutait dans son sucre, dans son café. Rien à foutre. Du coup, il s'engueulait avec ma mère parce que c'est elle qui a acheté de l'homéopathie. Il disait non, je m'en branle. Ça ne marche pas ton truc, c'est du sucre, bordel. Laisse-moi mettre du sucre dans mon café. Si je n'ai pas de sucre dans mon café, je ne suis pas réveillé. C'est des sucrètes, mais bien sûr que c'est des sucrètes. Je vous le dis, d'ailleurs, si vous n'avez plus du sucre chez vous, vous prenez de l'homéopathie ou vous vous fousez dans votre café. Il n'y a aucun problème. Ça fait cher le sucre. Ah non, mais ça, c'est votre conjoint qui l'a acheté, c'est son problème. Ça fait cher la sucrète, c'est vrai. Mais c'est comme, vous savez le truc pour se déboucher le nez, comment ça s'appelle le stérimar ? Vous savez que c'est que de l'eau de mer, en fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est vraiment de l'eau de mer, physiomère et tout. C'est littéralement de l'eau de mer sous pression. Je ne sais plus à combien le litre on nous le vend. Mon père, il est en Bretagne, ça lui fait péter un plomb. Il dit, mais moi l'eau de mer, je vais la chercher au large. C'est gratos. Il commence à en avoir à le bol de payer de l'eau de mer sous pression un fric démesuré. Sans iode. Ouais, non mais je vulgarise. C'est pour les habitants de la creuse. Ouais. Juste le pulvérisateur. Ouais, mais ça, ça se fabrique ça. Tu prends un truc, tu mets une pompe, un truc où tu pompes, tu mets sous pression ta bouteille de flotte et tout, tu mets de l'eau de mer dedans, tu la stérilises un peu, tu la passes au filtre et hop, tu débouches le nez avec. Le sérum physiologique, c'est le mieux pour tout problème. Ouais. Avec une poire à lavement, ça fonctionne. Ah oui, tu sais ça, tu prends une poire à lavement, tu fous de l'eau salée dedans, tu débouches les narines, ça marche très bien. Un pistolet à eau sinon. Pistolet à eau du gamin. Si vous avez besoin de conseils santé, vous me demandez. Moi, je suis influenceur santé. Tu as des influenceuses sur Instagram qui sont payées des millions pour vous faire acheter des pilules de sucre qui ne marchent pas. Moi, je suis influenceur eau de mer, technique à l'ancienne. Mettez de l'homéopathie dans votre café parce que c'est que du sucre. Prenez une poire à lavement, foutez de l'eau salée dedans et débouchez-vous les narines. Buvez une tisane si ça vous fait du bien, on s'en branle. Savoir faire millénaire. Ah oui, c'est vrai, pour que ça marche, il faut aller chercher dans des... Il faut faire appel un peu à une forme d'exotisme et de sagesse. C'est pour ça qu'on utilise par exemple médecine traditionnelle. Ça ne veut absolument rien dire, mais ça renvoie à une espèce de sagesse chinoise ancienne qui remonte aux temps anciens et qui donc marcheraient. C'est comme... C'est-à-dire que n'importe quel historien de la médecine en France vous déconseillerait de faire quoi que ce soit de traditionnel. C'est-à-dire qu'à peu près 100% des trucs que faisaient les médecins il y a deux siècles, il ne faut pas les faire. Non, mais vraiment pas. À l'époque de la médecine héroïque, là, où tu avais un plus gros fort taux de... de décès quand tu étais pris en charge par les médecins que quand tu n'étais pas pris en charge. Voilà, les saignées, les sangsues, les cœurs de volaille sur la goutte. Oh, les fibromasseurs pour soigner les dépressions. Ça ne peut pas faire de mal. La trépanation, ouais. Ouais, ouais. La lobotomie. La lobotomie. La lobotomie. La cigarette pour soigner le mal de gorge. Le tabac pour soigner le mal de gorge, tous ces trucs-là. Oui, boire de l'uradium, oui, toute la médecine à base d'uranium. Le radium, comme on disait à l'époque. Le radium. accouché avec des restes de cadavres dans les mains. Les électrochocs. Ah, les électrochocs, si, ça... Dans certains cas, très spécifiques. Il paraît que... La cocaïne, ouais. L'alcool pour la douleur. Donc ouais, non, enfin bref, d'une manière générale, médecine traditionnelle. Ça dépend de la tradition, on va dire. Ça dépend de la tradition. Le mercure pour la syphilis. Oh, quelle horreur. Le plug anal contre la diarrhée. Crétin des Alpes et Iod. Ça, par contre, ça a été démontré. Oui, c'était une carence en Iod. Mais ça ne se soignait pas. Vous êtes l'antidoctissimo. Ah ouais, 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 on est l'antidoctissimo. Bon, si vous avez besoin de conseils santé, n'hésitez pas à le taper dans le chat. Les gens vous diront. Je vous déconseille de faire ça. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Vous faites des crottes de nez pour améliorer son immunité. Ah ouais ? L'agneaule qui soigne tout. La morsure de Jean Macier. Est-ce que vous avez un antidote pour une démocratie foireuse ? Je ne sais pas quoi faire, je n'ai rien essayé. Mais on avait sorti le démocratol à une époque, quand j'étais dans l'association Démocratie Ouverte, on avait sorti le démocratol, qui était une petite boîte de médicaments. Attends. Ils l'ont réédité pour la prière populaire, je n'avais pas vu. Voilà. Démocratol élimine durablement l'impuissance électorale fortement dosée en démocratie, rend plus belle la politique. Et ça, du coup, c'était des petites boîtes de médicaments. Et à l'intérieur, je crois qu'on avait mis des bonbons. Et surtout une notice qui renvoyait vers le site internet, machin, avec toutes les initiatives qui existaient. Je ne savais pas qu'ils l'avaient réédité pour la prière populaire. Et on distribuait ça aux gens. Ouais, c'était marrant. On l'avait sorti pour la primaire.org au début. En 2017. L'ancêtre de la prière populaire. Et on faisait des ordonnances, je me souviens. Les élus, on leur donnait des ordonnances de démocratoles. Ils ont réédité le truc. Qu'est-ce que démocratoles et dans quel cas est-il utilisé ? Les pastilles démocratoles appartiennent aux groupes de médicaments appelés énergisants politiques. Elles sont conseillées dans des états de frustration électorale aiguë. Leur formule complète permet d'agir rapidement et efficacement sur la démocratie française en donnant aux citoyens et aux citoyens. Citoyens et citoyens des outils démocratiques efficaces hors du cadre traditionnel des partis politiques. Ces outils sont compatibles avec les programmes électoraux des partis et permettent une refonte complète des institutions. mise en garde des effets secondaires. La prise de démocratoles peut provoquer des états d'euphorie, en particulier au début du traitement. Dans certains cas, cette prise peut vous conduire à envisager votre formation politique et votre propre candidature aux législatives de 2022. C'est un effet secondaire normal et connu. Ne prévenez pas votre médecin, sauf pour le faire signer et rendez-vous immédiatement sur democratieouverte.org pour organiser une démocratie happy hour et sur primaire populaire pour signer l'appel. Ils l'ont réédité pour la primaire, putain. Vous ne devez pas prendre démocratoles si vous êtes convaincu que l'offre politique actuelle est satisfaisante. En cas de doute, consultez votre entourage. La prise recommandée est d'une pastille par jour par voie orale. Pour plus d'efficacité, cette posologie doit être complétée par la signature de l'appel primaire populaire.fr, des partages réguliers de l'initiative sur les réseaux sociaux matin, midi et soir jusqu'à effacement complet des symptômes de frustration. Il est également fortement conseillé de parler des solutions démocratiques proposées autour de vous à chaque fois que c'est possible. C'était marrant. On avait rigolé. On avait rigolé. Ça reprend à quelle heure les débats ? Oh, ça a déjà repris. Mais moi, je vais m'arrêter là. Demain, je vous propose qu'on fasse une revue de presse, une revue d'actu et on va essayer de lire un peu les trucs sur la réforme de la PJ parce que je suis encore un peu largué. on regardera ce qu'il en est pour la réforme de la PJ, pour les réquisitions, pour les dépôts de carburant. Merci à vous d'avoir été là, c'était cool. il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et on se retrouve du coup demain. Des bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était sympa. Et à demain. Des bisous. Ciao. Merci encore aux bénévoles. Ciao, bye bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501